bonjour à tous donc juste pour vous rappeler que le conseil municipal est en vidéo que du coup vous avez pu faire les tests pour vendredi et à l'instant sur les méthodes de vote à distance faire l'appel donc à l'instant je suis en train de vous mettre toutes et tous en présentateur ce qui fait que on entend au micro ce qui est normal les cd ouverts mais juste fait attention le temps de l'appel et puis après on reprendra donc le quorum est largement atteint comme vous pouvez le voir nous avons décidé donc en conférence des présidents vendredi à la suite des annonces du président de la république mercredi du premier ministre jeudi de basculer ce conseil municipal en visio c'est nous avons déjà eu plusieurs conseils municipaux au printemps en visio mais pour un tout petit nombre de délibérations qui ne concernait que la crise là nous avons 75 délibérations donc évidemment ce format va être un petit peu particulier avant toute chose comme discuté également en conférence des présidents tout à l'heure je voudrais inviter l'ensemble du conseil à tenir une minute de silence en l'honneur la mémoire des victimes des attentats de ces quinze années jours qui ont marqué la france évidemment à la fois l'attentat de conflans celui de nice la tentative à avignon et donc nous avons une pensée ici pour toutes les victimes des attentats et réaffirmer aussi que dans ces moments là la communauté nationale et le conseil municipal se tient unis face à la terreur et que nous ne bougerons pas l'invite donc pour une minute de silence je veux dire on on Je vous remercie. Nous allons maintenant démarrer ce conseil. Ça commence par la désignation du secrétariat de séance. Je mets au voie la proposition d'avoir Mme Katia Bachère comme secrétaire de séance. Je vais vous indiquer également comment nous allons procéder pour les votes. Les votes se feront par uniquement les présidents de groupe et pour les conseillers municipaux délégués, les conseillers municipaux indépendants voteront leur nom évidemment pour essayer d'avoir un rythme de vote qui soit correct. Les présidents de groupe mentionneront s'il y a des votes séparés. Et puis évidemment, comme d'habitude, les non-participations au vote, notamment pour des questions de présidence d'organisme ou d'intérêt de certains élus dans certaines opérations, les non-participations au vote ont été transmises en amont à la question, mais pourront évidemment être transmises au cours du conseil à la question. Pour ceux qui prendront la parole pour exprimer les votes, il y aura donc M. Carignan, Mme Roche, Mme Breton, qu'il faut que je trouve, voilà, pour GEC. Il y aura donc Asen Bouzégoub pour NASA. Et voilà, Émilie Chalas qui est arrivée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, nous y sommes. Voilà, donc pour le secrétariat de séance, je soumets au vote la proposition d'avoir Katia Bachelet. Donc, Mme Roche. Oui. Et M. Carignan. M. Carignan. On ne m'entend pas. On va avancer. Donc, Mme Breton, il faut que vous allumez votre micro. Oui. D'accord. M. Bouzégoub. Oui. Merci, Mme Chalas. Il faut que vous allumez votre micro également. Oui. Merci. Et M. Carignan, si vous pouvez rallumer le micro. Voilà. Vous votez également pour Mme Katia Bachelet, secrétaire de séance. M. Carignan. On doit vous entendre, là, normalement. M. Carignan. Là, on est censé vous entendre. M. Carignan, est-ce que vous m'entendez ? Oui, mais si vous faites un... Ne serait-ce qu'un mouvement de... Pardon ? Oui. Ah, merci. Ça y est. D'accord, merci. Donc, Mme Bachère sera notre secrétaire de séance. Quelques mots d'introduction dans ce conseil municipal si singulier. Mesdames et messieurs les élus, chers Gros-de-Bois, chers Gros-de-Bois, nous sommes donc réunis par Internet pour respecter les règles sanitaires. Et en ouverture de ce conseil municipal, dans ses conditions exceptionnelles, je tiens au nom de la ville de Grenoble à adresser à l'ensemble des personnels encadrants, à l'ensemble de nos professeurs, de nos collèges, de nos collèges, de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, le plein soutien, l'amitié fraternelle de la ville de Grenoble en cette rentrée scolaire douloureuse à plus d'un titre. Vous le savez, l'école, l'éducation est priorité absolue de l'action de la ville de Grenoble depuis ces dernières années. Elle va continuer de l'être car l'école est au croisement des urgences, des urgences du présent, des besoins de l'avenir également. C'est dans la salle de classe, à la récré, à la cantine qu'on trouve les mots, qu'on donne du sens, qu'on éveille les consciences, que l'on fait parler le monde. Et le terrible attentat dont Samuel Paty a été victime, causé par un fanatique islamiste, a placé notre nation en deuil, qui a frappé encore plus durement le monde de l'enseignement. Derrière ce professeur qu'on massacre, c'est une idée de la République, celle des Lumières, une idée des savoirs que l'on attaque. Samuel Paty, comme l'ensemble des professeurs de notre pays et de notre ville, était un passeur de lumière, aussi en cette journée de rentrée, notre soutien va à l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, du personnel encadrant. Cette rentrée est aussi singulière, car elle va de plus s'ouvrir dans le deuil, elle s'ouvre dans le deuil, elle s'ouvre aussi dans l'angoisse sanitaire. Là aussi, nos professeurs vont devoir donner du sens à ce qui, parfois, semble en manquer. Depuis juillet dernier, le président de la République disait que le gouvernement était prêt pour la deuxième vague. Nous avons eu depuis ce confinement décidé en 48 heures. Compte tenu du retard pris dans les décisions, de l'absence de partage de scénarios, de l'absence de politique de santé publique et de l'état de dysfonctionnement de notre système de soins, un reconfinement qui est rendu inévitable, un confinement dont on ne maîtrise pas tous les contours, évidemment, mais un reconfinement qui laisse, une fois de plus, les plus précaires d'entre nous, ceux qui ne sont rien, comme cite le président de la République, dans l'angle mort, alors que plus d'un million de Français supplémentaires ont basculé dans la pauvreté depuis le printemps 2020. Un reconfinement d'autant plus violent que le monde de la culture, fragilisé depuis des décennies est mis à genoux par le premier confinement, reste lui aussi dans l'angle mort des plans d'action gouvernementaux. Ce reconfinement est rendu nécessaire par la situation de nos hôpitaux, nécessaire par la situation sanitaire. Ce reconfinement, la ville va se mobiliser néanmoins intégralement pour sauver des vies, pour assurer la solidarité. Depuis février dernier, date à laquelle nous démarrions notre mobilisation, la ville agit au quotidien, en lien avec les services de l'État, la préfecture, l'agence régionale de santé, le centre hospitalier universitaire, les collectivités. Les semaines à venir vont être difficiles pour nos soignants, pour chacun d'entre nous, et nous allons délibérer sur cela aujourd'hui. Grenoble va continuer à se mobiliser. Comme pour le premier confinement, je suis convaincu que la crise sanitaire ne doit pas suspendre la vie démocratique. Ce serait prendre le risque d'ajouter une crise de système aux nombreuses crises déjà en cours. Et voilà pourquoi j'ai tenu, comme au printemps dernier, à ce que nos séances de conseils municipaux reprennent le plus tôt possible dans leur calendrier normal. Voilà pourquoi nous faisons ce choix ensemble aujourd'hui de maintenir celui-ci à distance. Mais la démocratie, ici à Grenoble, nous le savons bien, ne se limite pas à une délibération entre élus et à chaque conseil municipal. C'est une délibération permanente, un état d'esprit, une exigence aussi. Voilà pourquoi nous lancerons dans les prochains jours nos premiers comités de liaison citoyen sur le Covid-19. C'est une première en France. Des citoyens tirés au sort, des représentants de la société civile pourront échanger avec les élus, avec les services de la ville pour enrichir, affiner, affûter, contrebalancer les décisions prises pour permettre à notre ville de traverser la crise dans les meilleures conditions. Oui, je souhaite que Grenoble fasse mieux que traverser la crise. Je souhaite que notre démocratie se renforce à l'occasion de cette crise. Je sais que les grenoboises et les grenobois, ils sont prêts à nous d'encourager cette énergie. Ce comité de liaison viendra s'ajouter à de nouveaux espaces de travail. Le comité de liaison scientifique et professionnel avec de la transdisciplinarité, psychologue, sociologue, infectiologue, médecin, profession paramédicale, pour analyser la gestion de crise sous toutes ses formes, coordonner les actions, évaluer les décisions sous l'angle de la santé publique. Un comité de liaison avec les étudiantes et étudiants également pour fluidifier les échanges et le partage d'informations en lien avec les BDE, les bureaux des élèves, avec les enseignants et enseignantes de l'université. Des premières rencontres ont eu lieu déjà. Des campagnes de communication communes et des outils d'entraide sont également en cours de création. De même que Grenoble va encourager toutes les dynamiques de solidarité sur le territoire, malgré la fatigue des associations, des services municipaux, malgré le confinement de nombre de leurs équipes. Nous avons là affaire, et je cite ici quelques exemples, la ville de Grenoble redouble d'efforts pour qu'être confiné ne rigne pas avec être isolé. Elle va mener de nombreuses actions dans les jours qui viennent pour participer à souder la communauté face aux conséquences sociales et économiques d'un nouveau confinement. La cuisine centrale va livrer aux associations de grande précarité des centaines de repas tous les jours, en plus de l'aide alimentaire organisée. La ville va ouvrir très rapidement un lieu de confinement et de solidarité pour les distributions alimentaires et de vestements chauds pour l'hiver qui arrive. Les activités des maisons des habitants sont bien sûr maintenues avec les écrivains publics, les psychologues, les médiateurs pairs. Sujet majeur également de ce reconfinement, les violences contre les femmes. Lors du précédent confinement, la ville et le centre communal d'action sociale ont mis à disposition trois logements supplémentaires dans le dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence des personnes victimes de violences conjugales. Ils ont été pérennisés depuis. Et alors que le confinement fait craindre une augmentation des violences conjugales, la ville accélère et amplifie aujourd'hui cette action avec un renforcement de l'information et de la communication autour des numéros d'urgence, avec un travail avec les associations, avec une recherche active de nouveaux logements à mettre à disposition des victimes de violences conjugales. Ces points ne forment qu'un petit bout de l'action de la ville de Grenoble. Nous reviendrons sur ces points au cours de cette séance et des prochains conseils. Le cap porté par la ville de Grenoble depuis 2014, amplifié en 2020, place au cœur de l'action publique la garantie des sécurités fondamentales, autant que la protection des biens communs et du vivant, tout en nourrissant le désir de sens dans tous les domaines. Ces piliers de notre action depuis plus de six ans ont été confirmés par les grenobloises et grenoblois en juin dernier. Ils ont été reconnus comme allons dans le bon sens par l'Union européenne, puisque celle-ci a consacré Grenoble, capitale verte de l'Europe, pour l'année 2022. C'est la deuxième poids seulement que dans l'histoire de ce label, qu'une ville est sacrée à sa première candidature. C'est une belle dynamique, une formidable dynamique qui va s'amplifier et qui va nous permettre de traverser les crises qui s'emboîtent autour de nous avec humilité, avec détermination également. Une nouvelle fois, je voudrais dire un grand bravo à l'ensemble des équipes de la ville et l'ensemble des partenaires extrêmement nombreux, de l'université au monde de la culture, des acteurs institutionnels au monde économique, à l'ensemble des partenaires dans leur grande diversité qui ont permis d'aller décrocher cette reconnaissance importante, plus qu'un label, c'est un amplificateur pour nous, un projet collectif pour le territoire. On le voit pas plus tard que ce matin avec la suppression incroyable de la tempo vélo sur les quais d'Isère, contre mon avis, formulé par écrit. Nous sommes là dans le premier jour du confinement, nous sommes au Capitale Verte, c'est ce genre de cap commun qui peut nous permettre à l'avenir d'éviter ce genre de décision que nous avons vécue ce matin avec la suppression de la tempo vélo, en contradiction avec l'intérêt général, en période de crise sanitaire, en contradiction avec les orientations fixées et partagées à la fois par le maire de la commune, mais choisies en amont par les habitantes et les habitants. On ne peut pas se réjouir collectivement ensemble le mi-octobre d'être choisis par la Commission européenne pour être capitale verte en 2022 et début novembre, casser l'ambition sanitaire et esticlable du territoire. À ma demande, une réunion de crise aura lieu dans les prochains jours avec les instances métropolitaines pour s'assurer que cette faute ne devient pas une méthode et que le cap choisi par les grenoboises et les grenoboises en juin dernier, comme par plus de 300 000 métropolitains, ce cap qui a été reconnu par l'Europe il y a un mois reste une valeur partagée entre la métropole et la ville-centre. Sans plus attendre, nous avons donc un ordre du jour important. Cet ordre du jour, il comporte, pour démarrer, des questions orales. Et donc, nous avons là quatre questions orales. La première est portée par Anne Roche. Je réouvre votre micro, madame Roche. Merci, monsieur le maire. Donc, les informations qui nous viennent de l'hôpital, nous le savons tous ici, sont extrêmement préoccupantes, vous venez de le dire. Le docteur Leger, un des médecins avec qui je m'entretiens régulièrement de la situation sanitaire sur Grenoble et son territoire, m'a confirmé les chiffres que nous connaissons tous. Mais le plus intéressant, c'est que si les Covid sur 10 seraient occupés par des personnes qui ne parlent pas ou très mal le français, pour la plupart d'entre elles, c'est très certainement les raisons pour lesquelles elles ont été infectées par le Covid-19. En effet, parce qu'elles ne comprennent pas les mises en garde, l'importance des gestes barrières, et donc la gravité de la situation, elles ne se protègent pas. Peut-on alerter les associations proches de ces personnes pour les sensibiliser encore davantage et ainsi mieux protéger encore ces femmes et ces hommes ? Merci à vous. Merci Madame la conseillère municipale. Nous parlons bien ici d'une pandémie, une pandémie mondiale. L'humanité a parfaitement compris la gravité de la situation. 1,2 million de morts à travers le monde à l'heure d'aujourd'hui. De nombreux pays qui ont dû confiner leur population, certains à plusieurs reprises. 5 continents concernés, 7 milliards d'individus parlant des centaines de langues différentes sont impactés depuis plus de 10 mois maintenant. L'humanité entière, je crois, connaît maintenant les gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, éternuer et tousser dans son coude, se tenir à plus d'un mètre les uns des autres, porter un masque partout où cela est possible. La communication déployée en France et à Grenoble rappelle ces gestes barrières internationaux à l'aide de dessins ou de pictogrammes qui sont parfaitement visibles, parfaitement compréhensibles, quelle que soit la langue que l'on parle, c'est des dessins. J'ai donc été un petit peu surpris par votre question, mais aussi dans un deuxième temps un peu choqué, car sous couvert de cette bienveillance, vos propos peuvent, au regard de la situation actuelle, être graves, ils peuvent faire porter en eux, de manière pernicieuse, un germe mauvais, celui de la division, celui du bouc émissaire désigné, et il finit de tensions xénophobes. Ces allusions, si tels n'étaient pas votre objectif, et je ne préjuge pas ici de vos objectifs, n'auront pas leur place dans cette assemblée, et je voudrais ici vous inviter à vous documenter pour comprendre ce phénomène, à lire notamment les résultats de l'enquête EPICOV, qui a été menée par l'INSERM, l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale, dont les résultats ont été rendus publics le 9 octobre, c'est-à-dire il y a maintenant quelques semaines déjà. Cette enquête est disponible sur Internet, je vous invite à en prendre connaissance, elle est éclairante, elle a été menée sur un échantillon représentatif de 135 000 personnes, ceci permet justement de permettre une représentation de la diversité de la population vivant en France. Et je cite ici l'INSERM, D'après les enquêtes de l'étude EPICOV, les personnes habitant un logement exigu et surpeuplé, moins de 18 mètres carrés par personne pour celles qui partagent un logement, sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir été positives au Covid-19. Celles habitant une commune très densément peuplée, au moins 1 500 habitants par kilomètre carré avec un minimum de 50 000 habitants, sont deux fois plus nombreuses à avoir été positives. Pour une partie de la population, surpeuplement du logement et densité communale se cumule. C'est le cas des 25-35 ans et des personnes sans diplôme. Ce cumul s'accentue au bas de l'échelle des revenus et parmi les personnes immigrées d'origine non européenne, reflétant des phénomènes de sérégation socio-spatiale. Ainsi, les personnes issues de l'immigration vivent beaucoup plus souvent dans des communes de forte densité et avec des logements surpeuplés. Ce paragraphe, c'est celui de l'INSERM, je crois qu'il est éclairant par rapport à la situation que vous soulignez. Vous l'aurez compris, Mme Roche, le principal sujet est que la crise a d'abord frappé les personnes les plus modestes, ceux qui connaissent des conditions de surpeuplement à cause de logements exigus. Parmi ces personnes modestes et vulnérables se trouvent de nombreuses personnes immigrées. Ce n'est donc pas la compréhension de la langue dont il s'agit, mais bien leurs conditions de vie et l'aggravation à cause de cette crise, de la désinégalité sociale, de la précarité et des phénomènes de sérégation socio-spatiale qui fracturent notre société. Nous avons une deuxième question orale, elle est portée par Mme Chalas, par Nasa, pardon, M. Bouzégoub, j'imagine, du coup. Je vous redonne la parole. Non, c'est Cécile, c'est un point qui va poser la question. Très bien, je vais lui donner la parole tout de suite. Ça fonctionne ? Oui ? Oui, bonjour. Merci, M. le maire, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste préciser que cette question orale a été écrite avant les nouvelles décisions gouvernementales, mais elle en prend d'autant plus de sens, me semble-t-il, aujourd'hui. Donc, voilà, depuis plusieurs mois maintenant, les grenoboises et les grenoblois font face à une crise sanitaire et sociale sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très vite, nous avons tous pu constater que les plus fragiles étaient particulièrement touchés par cette crise. Les effets du confinement ont été dramatiques pour certaines familles qui ont dû, dans le même temps qu'au habité H24 dans des appartements exigus, faire face à une perte de revenus, à une hausse des charges et à une détresse morale et parfois une solitude imposée, tout cela dans un contexte anxiogène, particulièrement anxiogène. Après une période d'alcalmie, entre guillemets, et alors que les effets négatifs de la première vague ne sont pas complètement absorbés, la propagation rapide du virus a conduit à de nouvelles mesures gouvernementales. Bon, alors, il y avait à cette époque-là le couvre-feu et la limitation des rassemblements de six personnes, mais aujourd'hui, on en est même à un nouveau reconfinement. Et les discours tenus par les professionnels de santé nous amènent à penser que la situation ne va pas s'arranger de si tôt et risque même de s'aggraver. Lors de la première vague face à cet épisode, tout le monde a été surpris et a dû improviser. Les collectivités locales ont dû faire face à des situations inédites et ont dû s'adapter avec plus ou moins de réussite. Ainsi, nous avons regretté qu'à Grenoble, il a été particulièrement difficile de répondre rapidement à tous les besoins et manques occasionnés par cette crise. Je pense notamment à la gestion des masques, à la prise en charge des repas pour les élèves scolarisés. Aujourd'hui, plus fort de l'expérience de ces dernières semaines, de ce qui a marché ou pas par le passé, vous avez le devoir d'anticiper pour répondre au mieux aux préoccupations et difficultés que rencontrent les grenobloises et les grenoblois. Le temps n'est plus à l'improvisation, mais à l'application rapide de mesures concrètes et efficaces qui répondent à l'urgence de la situation. La collectivité et les élus doivent être prêts à faire face rapidement et c'est pour cette raison que nous vous posons cette question très simple, M. le maire. Qu'avez-vous prévu pour faire face aux besoins des grenobloises et des grenoblois face à ce deuxième épisode de la pandémie, face à ce deuxième confinement ? Quelles mesures concrètes et efficaces pour les familles les plus vulnérables, pour les personnes âgées ? Et je me permets de rajouter, puisqu'il y a eu cette mesure du masque obligatoire en primaire, si vous avez prévu, M. le maire, une distribution de masques gratuites pour les enfants des écoles primaires, comme ça peut l'être dans d'autres communes. Je vous remercie. Merci. Merci, Mme la conseillère municipale. La ville de Grenoble s'adapte, elle s'organise, elle anticipe pour accompagner et protéger les habitantes et les habitants, et notamment les plus fragiles. Fort effort de notre expérience du premier confinement, nous mettons en place un certain nombre de mesures d'aide et d'accompagnement que je vais exposer ici. Nous avons déjà pu mesurer les conséquences sociales et économiques pour les habitants de la ville de ce premier confinement, qui a touché de plein fouet les plus précaires. Et aujourd'hui, des auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses, des étudiantes et étudiants, des familles avec enfants qui complétaient leurs revenus avec des petits boulots, ont vu leur vie et leurs équilibres financiers bouleversés. Des nombreuses personnes ont basculé dans la précarité, et celles et ceux qui étaient dans la précarité basculaient dans la pauvreté. Les équilibres budgétaires familiaux restent donc grandement fragilisés, et la situation ne devrait pas s'améliorer. La souffrance psychologique a été très violente pour toutes ces familles qui partageaient de petits espaces ou étaient hébergées dans des chambres d'hôtel. D'autres se sont retrouvées isolées, sans aucun lien avec l'extérieur, dans un petit espace exigu. Alors que la crise sociale s'aggrave aussi vite que la crise sanitaire, hausse de 20% des demandes de RSA, un chômage qui explose, des pertes de revenus de travailleurs indépendants, les mesures anti-pauvreté du gouvernement ne répondent pas à l'urgence sociale. La Ville s'engage aujourd'hui à amplifier des actions conduites depuis plusieurs mois pour lutter contre l'isolement, et la précarité, les violences, pour soutenir les forces vives, aussi qu'elles soient économiques, culturelles, associatives. La cuisine centrale va livrer aux associations de grande précarité des repas, je le disais en introduction. La Ville va ouvrir un lieu de confinement et de solidarité pour les distributions alimentaires et de vêtements chauds pour l'hiver qui arrive. Les activités des maisons des habitants sont maintenues avec les écrivaines et écrivains publics, les psychologues, les médiateurs pairs. Alors que le confinement fait craindre une augmentation de violences conjugales, nous renforçons l'information et la communication autour des numéros d'urgence, travaillons avec les associations. Et recherchons des nouveaux logements, en plus de ceux que nous avons pérennisés après le confinement, nouveaux logements à mettre à disposition des victimes de violences conjugales. Pour protéger les aînés, la Ville a mis en place un groupe de travail qui rassemble des agents de la Ville et du Centre communal d'action sociale, des élus, des membres du Conseil d'administration du CCAS et du Conseil des aînés de Grenoble. Cette instance qui dispose d'une expertise solide sur l'avancée en âge et la vulnérabilité s'est prononcée dans l'objectif de préserver le lien social et éviter l'isolement des personnes âgées. Toujours concernant les aînés, la Ville va relancer l'appel à solidarité qui comporte deux volets en voie d'un message de prévention à l'attention des aînés, à l'attention des grondeboises et des grondebois âgés, qui rappelle entre autres les gestes protecteurs et l'importance de conserver un temps de sortie quotidien sans rassemblement, afin de préserver sa santé physique et sa santé mentale, sa santé sociale. Collègues de témoignages de soutien également à destination des résidents et des résidentes des EHPAD et des résidences autonomie gérées par le CCAS, ainsi que des agents qui les accompagnent au quotidien. La Ville va également proposer des groupes de parole hebdomadaire en visio à destination des grondeboises de 55 ans et plus, dans le but de prévenir et d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les habitantes et les habitants et, le cas échéant, de faire le lien avec les services concernés. Seront mis à disposition des aînés et des plus vulnérables des autorisations de sortie au format papier, au guichet des maisons des habitantes et des habitants, des pôles d'animation géontologique et intergénérationnel, les PAGI. L'objectif est ici de prévenir les difficultés liées au non-accès aux outils numériques, à la méconnaissance des procédures permettant d'accéder aux autorisations de sortie, aux difficultés linguistiques ou encore aux affections motrices qui empêcherait la personne de rédiger son autorisation de sortie sur papier libre. La ligne d'appel dédiée aux personnes âgées sera réactivée, associée à la reprise des appels téléphoniques auprès des grondeboises et grondebois âgées, notamment inscrite sur le registre des personnes fragiles, le RPS du CCAS, qui est actuellement, qui est habitude à activer lors des périodes de canicule ou de grand froid. Malgré le confinement, la ville de Grenoble souhaite garantir aux grondeboises et grondebois des espaces et des temps pour la culture, le sport, l'esprit. Comme lors du premier confinement, les bibliothèques vont assurer un système de drive pour permettre aux habitantes et aux habitants de conserver cet accès gratuit à la lecture. La médiathèque en ligne, oui, reste, elle, ouverte à toutes et tous. La direction des sports et des affaires culturelles travaille des propositions pour encourager les grondeboises et les grondebois à pratiquer des activités sportives et culturelles en toute sécurité à moins d'un kilomètre de chez soi. Les secteurs associatifs et culturels sont aussi durement touchés par la crise. Très tôt, la ville s'est mobilisée pour les soutenir avec les gels de noyer, les maintiens des subventions pour les événements annulés, avec 120 chantiers jeunes en appui des associations et une programmation culturelle inédite cet été qui a permis de soutenir plus de 80 structures. Cet automne, elle renforce son soutien par le biais du fonds de soutien. La cellule de crise journalière nous permettra de répondre aux problématiques nouvelles, mais aussi d'adapter les dispositifs mis en place pour répondre aux besoins des habitants et des habitants. Et enfin, sous toutes ces mesures, la ville a tenu à associer les forces vives et les habitants et les habitants pour orienter la gestion de crise en leur donnant la parole au travers des comités de liaison COVID-19 ou encore le groupe de réflexion autour des seniors. Cela permettra de recueillir l'avis des habitants et des habitants, de mieux cibler les besoins, adapter les actions prévues face à un virus avec lequel nous allons vivre pendant encore un temps indéterminé. Enfin, sur la question des masques, nous distribuons dans les écoles un stock de masques pour les enfants qui n'auraient pas des masques chez eux. Et nous continuons à demander, mais comme de nombreuses collectivités et de nombreux mouvements d'ailleurs, la gratuité des masques à l'échelle nationale qui nous semble une mesure indispensable. Je vous remercie. Question d'actualité numéro 3, elle est par NR, et donc c'est Mme Chalas, je pense qu'il va la porter. Il faut que vous ouvriez votre micro. C'est le micro de votre ordinateur qui est coupé directement. Voilà, merci. Et moi, je vous donne la parole. Vous pouvez y aller. Est-ce que là, vous m'entendez, M. le maire ? Oui. Très bien. Bonjour à vous, bonjour chers collègues, bonjour à tous nos auditeurs en visio. Le vendredi 16 octobre, parce qu'il exerçait son métier, Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été sauvagement assassiné. Stupeur, colère, indignation, effroi, révolte, sidération. Les émotions sont fortes, les mous bien trop faibles face à une telle tragédie. Un attentat islamiste vise notre République et des valeurs, et avec elle, nos libertés. Et depuis le dépôt de cette question d'actualité, d'autres attentats sont arrivés sur notre territoire. Le cœur louc, face à l'horreur et à l'atrocité du crime, la France est bouleversée. Unie face à l'obscurantisme et à la barbarie, la nation exprime son profond soutien auprès de la famille de la victime, de ses proches, mais aussi auprès de l'ensemble du corps enseignant. Un soutien indéfectible à celles et ceux qui transmettent le savoir, à celles et ceux qui apprennent à nos enfants ce que sont les valeurs de la République française, à celles et ceux qui éveillent leur conscience et contribuent à ce qu'ils deviennent des citoyens éclairés et libres. Monsieur le maire, il a fallu attendre plus de 40 longues heures pour lire votre réaction sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas dire que celle-ci soit à la hauteur des enjeux. Je vous cite « Effroi, tristesse scolaire se succède après l'acte terroriste qui tue Samuel Paty et atteinte à l'éducation et à la liberté de pensée portée par tout le cœur enseignant. Le deuil, la détermination et l'espérance nous guideront tous à Grenoble, 15h, place de Verdun. » Pas un mot sur qui ? Quoi ? Pas un mot pour la République. Vous ne nommez pas. Vous ne condamnez pas. Précieuse, notre République et notre liberté sont de nouveau menacées et sauvagement attaquées. Et avec elles, un symbole, notre école républicaine. Samuel Paty a été assassiné pour avoir enseigné à ses élèves l'un des piliers de notre démocratie, la liberté d'expression. Il a été tué pour avoir appris à notre jeune génération ce qu'est le droit de s'exprimer librement. Il a été décapité pour leur avoir montré dans un but pédagogique des caricatures de Mohamed publiées par Charlie Hebdo. Cet acte barbare révèle avec gravité les peurs qui existent au sein de notre communauté éducative qui doit parfois faire face à des atteintes au principe de laïcité. Oui, le corps enseignant ose dire qu'il craint parfois d'aborder certains sujets par peur de représailles et de menaces. Un tel climat anxiogène n'a pas lieu d'être ni dans notre pays ni ailleurs. L'école, l'éducation et l'enseignement sont les fondements de la transmission des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Plus que jamais, cette tragédie d'une violence inouïe rappelle à quel point nous devons les défendre et les porter haut et fort collectivement. Et elle rappelle aussi l'urgence, l'urgente nécessité, l'urgence de réaffirmer notre principe de laïcité face à ceux qui la contestent et la menacent. En France, mais aussi au-delà de nos frontières. L'actualité brûlante de ce dernier jour en témoigne. En Turquie, Erdogan critique et attaque ouvertement le président de la République. Dans plusieurs pays musulmans, des appels au boycott de produits français sont lancés. En France, les débats, les tribunes, les interventions se succèdent autour de ce défi immense qui s'impose autour de la défense de la laïcité. Garante de la liberté de conscience, de la liberté de croire ou de ne pas croire et de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la laïcité implique la neutralité de l'État et de ses agents, impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. fondement de notre société, cette valeur à laquelle nous sommes tant attachés doit nous unir à l'heure où elle est durement attaquée et remise en cause. À l'école, dans nos services publics, au sein de notre tissu associatif, mais aussi au sein du tissu économique, partout, partout, la laïcité doit être fermement respectée. Et en tant qu'élus locaux, nous devons aussi contribuer à la faire vivre. C'est la raison pour laquelle, lors de la campagne des municipales 2020, j'ai signé avec notre liste un nouveau regard pour Grenoble, la Charte des valeurs républicaines du printemps républicain, afin d'affirmer mon engagement politique pour faire vivre la République et réaffirmer l'importance du principe de laïcité, condition essentielle à notre cohésion nationale, condition essentielle à une France unie. Parce qu'elle reste fragile, la laïcité doit aussi être renforcée. Nos institutions, le gouvernement, l'Assemblée nationale travaillent et tiennent bon, malgré les menaces persistantes. Que se passe-t-il à Grenoble ? Alors que le média Place Grenette publie un article sur le fait que notre ville est la seconde académie de France après Créteil au regard des atteintes à la laïcité dans nos écoles. Que faites-vous, monsieur le maire, à l'aune de vos compétences municipales ? Voilà une question d'actualité. Regardons la réalité en face. Pendant trop longtemps, certaines dérives ont été tolérées et acceptées. N'hésitons pas à revenir par exemple sur l'affaire du Burkini à Grenoble qui a fait l'objet de certaines ambiguïtés et d'une position pour le moins confuse de votre part, monsieur le maire, évoquant l'argument de la culture encore cet été et définissant ainsi le Burkini non pas comme culturel, mais culturel. Il aura fallu attendre 15 jours et l'intervention de Marlène Schiappa pour vous entendre l'été 2018 sur le sujet, monsieur le maire, lors du coup de com' de l'Alliance citoyenne qui a voulu entrer à la piscine jambon pour certaines en Burkini. Un sujet bien loin en réalité d'être culturel. Permettez-moi de le dire, vous êtes hors sujet. D'abord, l'objet lui-même a été conçu et importé autour de 2004. Ce n'est pas cela l'histoire avec un grand H, ce n'est pas cela le patrimoine culturel. Le port de ce maillot de bain islamiste ne constitue-t-il pas une atteinte voire même une provocation à la laïcité et à la liberté ? Ne remet-il pas en cause la notion même de ce principe que nous cherchons collectivement à défendre au sein de notre République ? Plus largement, n'est-il pas le reflet d'un sexisme accepté, voire même ouvertement défendu et d'une dangereuse remise en cause de la question de l'égalité des sexes, de l'égalité femmes-hommes ? En 2020, à l'heure d'opposition parfois rétrograde sur le féministre, votre raisonnement, monsieur le maire, reste là aussi très douteux. Il est, disons-le, inquiétant. Inquiétant, oui, car l'enjeu autour du bikini n'est ni vestimentaire ni culturel. Loin de là. Il pose la question fondamentale des droits des femmes dans un monde où leurs libertés sont encore et toujours fragiles, y compris ici, en France. À travers l'histoire et les religions, couvrir le corps des femmes a toujours été l'instrument d'un patriarcat politique et de la soumission des femmes. Oui, il est particulièrement grave d'accepter, de tolérer, que dans une république laïque, des femmes se baignent en couvrant leur corps dans une piscine municipale qui, rappelons-le, est un service public avec des règles, un service public où l'on se rend pour se baigner et donc logiquement se dénuder en partie. Pourquoi donc se couvrir ? Car oui, derrière le port de ce vêtement, il y a une revendication communautaire claire et une pression exercée sur les femmes qui menacent leurs droits. Et cette forme de pression n'a pas sa place dans notre république. Ce combat en faveur des droits des femmes, cet engagement collectif, monsieur le maire, nous le menons. Et vous ? Je comprends votre gêne. Lorsque l'on constate la présence à vos côtés de l'ancienne présidente du planning familial qui, en 2018, avait justement soutenu l'association Allianz Citoyenne dans son action de communication politique islamiste, elle en avait d'ailleurs fait un communiqué de presse édifiant. Elle est aujourd'hui conseillère municipale déléguée grande précarité et vice-présidente à la métropole en charge de l'emploi, de l'insertion et de la jeunesse. Quel cynisme ! Et que dire de votre conseiller municipal délégué à l'Histoire qui m'insulte ainsi que le président de la République en 2018 de vichiste ou encore qui empêche un demi-meeting de campagne de se tenir le 2 mars dernier en faisant blocus avec plus de 70 personnes sous le balcon de l'Office du tourisme ? Ou bien encore votre réaction le 7 décembre 2019 suite aux violences contre nos militants, notre stand de campagne et nos documents de campagne. Je cite votre tweet « La colère est là. J'appelle à un débat serein démocratique et républicain sur le fond pour Grenoble, pour les grenoblois et grenoblois. Restons dignes et respectueux de notre démocratie. » La complicité avec l'islam politique, les insultes envers les élus de la République, l'attaque contre ma liberté d'expression en pleine campagne municipale, la légitimation de la violence par la colère contre moi, la liste commence à être longue. C'est grave, monsieur le maire. N'hésitons pas à revenir également sur vos tours et sans propos. Vous comparez le président de la République à un personnage en guerre. Plusieurs membres du gouvernement à des soldats qui, selon vous, poursuivent à fracturer notre société. En guerre contre le Covid, contre le trafic de drogue, contre l'islam politique. Mais oui, monsieur le maire, nous sommes en guerre contre de nombreux fronts. Ne l'êtes-vous pas, vous, en guerre contre le Covid, en guerre contre la drogue ou contre le fanatisme ? Quel aveu vous faites là ? Quel aveu ! Ces guerres, ni vous, ni le président de la République n'en portaient la responsabilité. Je le dis car votre vidéo postée sur les réseaux sociaux est insidieuse, comme si le président de la République provoquait et instiguait ses combats. L'art de renverser les responsabilités, comme si la République poussait au fanatisme religieux, comme si la République créait et renforçait le Covid, comme si la République avait organisé le réseau de stupes. Non mais entendez-vous, entendez-vous. La liste est donc longue, M. le maire. Quel genre de républicain êtes-vous, en réalité ? Et l'êtes-vous seulement ? Jamais, jamais vous ne nommez les responsables, jamais vous ne condamnez clairement. Source de division plutôt que d'union, vous ne proposez aucune solution pour répondre aux enjeux sociétaux majeurs que nous connaissons et pour lesquels nos concitoyens attendent des réponses fortes, et claires, et fermes. Oui, M. le maire, il y a des guerres à mener qui nécessitent du courage, et nous l'avons. Votre engagement pour défendre la liberté d'expression, pour la laïcité, contre l'islamisme radical est plus que jamais d'actualité. M. le maire, je vous demande solennellement votre accord, afin que soit mis en place un groupe de travail transpartisan, et que celui-ci propose la rédaction d'une charte de la laïcité de la ville de Grenoble, inspirée de la charte du printemps républicain. Il faut être clair, le temps est venu. Face à l'émergence de nouveaux défis, et à l'heure d'une réelle prise de conscience collective, je pense notamment à la tribune publiée dans le JDD pour une laïcité pleine et entière. Affirmons, réaffirmons avec clarté et fermeté notre attachement profond à nos valeurs républicaines, si chères et précieuses, mais encore trop fragiles, et continuons sans relâche à les faire vivre ensemble. Portons haut et fort cet idéal de culture républicaine sans lequel nous ne pouvons envisager notre avenir en commun. Merci de votre attention. Madame la conseillère municipale, comme je le disais en ouverture de ce conseil municipal, notre pays traverse un moment de tension. Les crises se mêlent les unes aux autres. Sur fond de défis climatiques renvoyés au calent grec par le gouvernement que vous soutenez, qui fait l'autruche devant les appels de la communauté scientifique, devant des millions de Français qui appellent notre pays à reprendre sa place de nation pionnière, à réinventer le progrès, à l'image des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. Sur fond de défis climatiques, donc, notre pays s'empêtre dans une crise sanitaire sans précédent. Cette crise sanitaire est terrible, car elle éclate sur un pays déjà à bout de souffle, épuisé par des années de cure néolibérale, par l'acharnement des disrupteurs que vous admirez tant. Nos hôpitaux n'ont pas attendu le Covid-19 pour être débordés, ils le sont chaque année un peu plus, conséquence directe des politiques menées par le gouvernement que vous soutenez. Pour rappel, 13 000 lits ont été supprimés en six ans, 4 000 depuis 2017, plus d'une centaine d'hôpitaux publics ont fermé depuis 2013. La République, ce n'est pas qu'une devise, c'est une certaine idée du service public, de la santé et de l'égalité entre les citoyens. Cette crise sanitaire qui touche un pays déjà au beurre du burn-out vient renforcer l'explosion des inégalités sociales. Plus d'un million de Français ont basculé sous le seuil de pauvreté depuis le printemps. Ils viennent s'ajouter au cortège des inégalités qui n'ont cessé de grandir depuis 2017. La suppression de l'ISF nous le rappelle chaque année. Le deuxième confinement qui démarre dont l'ampleur a pris par surprise le gouvernement que vous soutenez malgré les alertes de la communauté scientifique depuis des mois va être dramatique pour notre tissu économique, pour notre vie sociale, pour le monde culturel auquel le président de la République n'a pas consacré une seconde de son discours il y a dix jours. Les grands vainqueurs de ce confinement sont les héros de votre nouveau monde, les disrupteurs, les Amazones en tête. Pour rappel, le gouvernement autorise 100 nouveaux projets d'entrepôt Amazon face à cela avec France urbaine, avec les maires des grandes villes aux côtés de millions de Françaises et de Français, de millions de milliers de commerçants, nous demandons une équité de traitement. Dans ce contexte déjà tendu, survient ce que là aussi les experts prévisaient depuis de nombreux mois et qui semble prendre par surprise le gouvernement que vous soutenez, une évolution de la stratégie des réseaux d'action djihadistes. Non, la défaite militaire de Daesh ne signifie en rien la fin du djihadisme qui se déploie sous d'autres terrains, notamment en ligne, avec d'autres moyens, les cellules isolées, décentralisées de djihadisme. On l'a vu à Conflans avec l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. On l'a vu à Nice avec l'attentat qui a coûté la vie à trois personnes. Le but des terroristes, lui, n'a pas changé. Il reste le même. Leur haine de la liberté, de l'état de droit, leur haine de notre mode de vie, toutes cela, toutes ces haines ne sont pas suffisantes pour nous détruire militairement. Et c'est heureux. Alors, leur but est de nous diviser, de nous fracturer, de retourner nos propres armes contre nous, de nous pousser nous-mêmes à renier nos valeurs, à détruire ce que nous sommes, une république de citoyens libres et égaux, un état de droit démocratique adossé à déclaration des droits de l'homme, un état de liberté fondamentale. La fracture, c'est le piège qui nous tend à chaque attaque, à chaque attentat. Ne tombons pas dans ce piège, c'est le sens de l'appel collectif que j'ai signé dans Le Monde qui est paru ce week-end. Mon rapport tout d'un coup à la laïcité, mon rapport à la laïcité semble vous obséder. Commencez par là, lisez cette tribune, j'y reviendrai. Dans ce contexte d'emboîtement de crise et d'inquiétude, alors même que dans d'autres assemblées vous portez activement l'action engagée par le gouvernement, vous faites un choix, madame la conseillère municipale ici, celui d'importer dans notre assemblée municipale le soupçon, l'insinuation, le doute, vous semez là le poison de la division. Le doute et l'insinuation n'ont pas sur ce qui permet habituellement le débat public qui respecte le cadre du républicain, n'ont pas sur les différents chemins, les différentes options, les différents arbitrages à faire pour satisfaire un intérêt général, non, au moment où notre pays ajoute l'angoisse à l'essoufflement, le drame au deuil, vous faites le choix de lever le doute sur le cadre républicain lui-même de nos débats et sur mon action en tant que maire. Jusqu'à présent, depuis que je me suis engagé en politique il y a dix ans, j'avais l'habitude que ces accusations viennent de partis placés hors du cadre républicain à l'extrême droite, celles et ceux que les grenoblois maintiennent d'élection en élection bien en dessous du seuil de la honte. Vous faites le choix et c'est une première de votre part de reprendre à votre tour la rhétorique du traître à la patrie du mauvais républicain du bouc émissaire. Et d'ailleurs, d'aucuns trouveraient piquant de voir ainsi et crier à la République bafouée quand le gouvernement que vous soutenez défend un ministre qui parle de tenue républicaine à l'école, obsédé par le corps des filles plutôt que par leurs droits, qui privent les Français de liberté de choisir leur médecin. Un ministre en croisade contre les islamo-gauchistes concept importé directement de l'extrême droite ou contre les rayons cachers et les rayons halals. Un Premier ministre qui vante les mérites de la colonisation. Si la République des Lumières ne vous va pas, si l'histoire de la conquête des droits des femmes ne vous va pas, si la liberté de penser et d'enseigner ne vous va pas, telle qu'elle est inscrite dans la loi, alors, madame la conseillère municipale, interpellez la députée de votre circonscription et disruptez la loi. Assumez-le. Au-delà de nos différences partisanes, madame, au-delà de nos différences philosophiques, pour ma part, je continue à avoir du respect pour vous, un respect républicain, également un respect personnel. Vous avez été un adversaire politique avec qui j'ai échangé, j'ai apprécié d'échanger tout au long de la campagne électorale, je ne peux pas en dire autant de l'ensemble des candidats, vous le savez, je veux en quelques mots vous dire ici pourquoi le choix que vous faites est la marque d'un double mépris. Un mépris d'abord pour ce qu'est Grenoble, des valeurs qui fondent notre ville, des valeurs qui rassemblent nos concitoyennes et nos concitoyens. Grenoble est une terre où dialoguent les cultures, les histoires, les humours, une terre où on partage ses croyances et ses mythologies comme on se partage des recettes de cuisine ou des livres que l'on a aimés. Grenoble est une terre de science, de découverte, une terre de raison. Ici, les diasporas se mêlent au grenoblois de toujours, les arméniens, les chiliens, les vietnamiens, les algériens, les tunisiens, les américains, les italiens, les marocains, j'en oublie, c'est plus de 100 nationalités qui vivent ensemble et qui forment ce que j'appelle une ville créole pour reprendre l'expression de créolisation chère à Édouard Glissant. Ici, l'histoire de notre ville se mêle à celle de la République au moins depuis ce jour de juin 1788. Les grenoblois ont fait le choix de dire non à l'arbitraire, non à l'exception. Ils ont fait le choix de protéger la règle commune face aux abus de pouvoir. Quelques mois à peine avant que la Révolution française ne conduise à la Première République. Et c'est pour cela que Grenoble a un temps d'avance dans tous les domaines. C'est pour cela qu'ici, on dialogue, ici, on s'écoute, on apprend les uns des autres et je profite de votre question pour saluer, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion, le cercle interreligieux pour son travail au service non seulement de la concorde, non seulement de la paix entre toutes et tous, mais aussi pour son travail pour nous rendre notre vie commune plus riche, plus savoureuse, plus belle encore. Pour ce Grenoble-là, c'est le Grenoble pour lequel je me lève le matin, le Grenoble pour lequel je me suis engagé, le Grenoble pour lequel je me suis détourné de ma vie professionnelle. C'est ce Grenoble-là que vous insultez, même s'ils ne vous ont pas donné les scrutins que vous espériez, les grenoboises et les grenobois méritent mieux de votre part que de vous voir crier avec la meute. Non, madame, vous ne parviendrez pas à disrupter, à ubériser les valeurs de Grenoble, vous ne parviendrez pas à importer dans notre ville un autre virus, celui de la division, celui de la guerre, de tous contre tous. Et d'ailleurs, oui, certains continuent de trouver piquant que vous vous esclaviez sur la République bafouée quand vous soutenez un président qui accable ceux qui ne sont rien de ses propres mots, qui réécrit honteusement la lettre de Jean-Jean Jaurès en plein hommage à Samuel Paty, qui célèbre les premiers de cordée et qui laisse son garde du corps personnel tabasser des citoyens en plein Paris, défiant la justice dans la foulée au nom de son tristement célèbre qu'il vienne me chercher. La République de l'égalité et de l'État de droit ne vous vont pas, Madame la conseillère municipale, interpellez la députée de votre circonscription et disruptez la loi. Et c'est pour cela que votre question marque un deuxième mépris, celui envers les valeurs qui fondent notre nation. Notre nation est née en tournant le dos aux guerres civiles idéologiques qui ont fracturé chaque ville, chaque famille de notre pays comme de l'Europe pendant des siècles. Notre nation est née grâce à un État qui a vu dans chaque catholique, dans chaque protestant, mais aussi dans chaque breton, chaque alsacien, chaque occitan, chaque immigré algérien, italien, espagnol, qui a vu dans chacun, au-delà de ses singularités, qui a vu un Français à part entière. C'est cela, la République, non, on ne devient pas Français en se dépouillant du reste, on devient Français en plus du reste, dans un lien unique à la nation. Nous sommes multi-appartenants. C'est cela, une nation civique qui nous distingue de la nation ethnique et puisque mon rapport à la laïcité soudainement vous obsède, je vous invite à lire la tribune que j'ai publiée dans Mediapart il y a trois ans de cela où tout est dit. Je vous invite également à retrouver les pages dans mon livre paru à l'automne dernier, là aussi, tout est dit. la loi de 1905. Toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, c'est ma position, elle prévoit en son article 1 une liberté de conscience totale, liberté de croire ou de ne pas croire, complète, et elle prévoit que l'État encadre la pratique du culte pour que chacun puisse garantir la liberté de toutes et de tous. La laïcité, c'est un traité de paix, c'est un armistice sans lequel il n'y a pas de vie commune possible. Alors, vous avez parfaitement le droit, madame, de considérer que la loi de 1905 n'est plus adaptée à la situation que nous vivons, qu'elle est naïve, impuissante, vous avez le droit de vouloir ubériser la laïcité comme Manuel Valls, comme Nicolas Sarkozy, comme Christian Estrosi qui dit tout le monde tout haut ce que vous semblez tant à penser. Nous devons faire fi des outils de la paix pour passer aux outils de guerre, dit Christian Estrosi. Ce n'est pas ma position, je suis un classique, je reste dans la fidélité au grand texte, j'ai trop de respect pour l'histoire pour vouloir la disrupter, la loi ne correspond pas à vos valeurs, alors, madame la conseillère municipale, interpellez la députée de votre circonscription et changez la loi, changez-la, assumez devant vos électeurs. Sur les exemples que vous citez et sur lesquels je me suis exprimé à de nombreuses reprises, ma position est la même, toute la loi, rien que la loi. Si vous pensez qu'une piscine est un sanctuaire comme une école, qu'elle n'est pas un espace public, c'est votre droit. Interpellez la députée de votre circonscription, disruptez la loi, pour ma part, en tant qu'élu de la République, je défends la règle commune sur laquelle s'adosse la justice dans les piscines, ce qui fait foi, c'est l'hygiène et la sécurité. Si pour vous, l'intuition d'un ministre, même sans preuve et avant toute décision de justice suffit à écraser le droit et la liberté d'association, là encore, interpellez la députée de votre circonscription, disruptez la loi. Pour ma part, en tant qu'élu, je suis le garant du respect de la règle commune en tout sujet et en tout point. J'ai pris le temps, madame la conseillère municipale, d'entrer dans les détails car c'est mon rôle de gardien du débat public local, de garder le cadre, de dire quand les lignes sont franchies. La France n'est pas une start-up, les grands textes qui nous fondent, dont chaque mot ont été pesés, sur la laïcité, sur la liberté, sur l'égalité, sont des points de repère. S'ils ne vous conviennent pas, dites-le sans vous cacher derrière des accusations ou des insinuations, assumez, comme tant de vos références parisiennes, de vouloir détricoter, retricoter à vos façons les grandes références qui portent notre nation et qui garantissent à notre ville le respect de ses valeurs et de sa singularité. Je terminerai madame en citant Henri Leclerc, avocat d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. La République ne peut agir qu'en respectant ses principes fondamentaux qui, comme son âme, et que haïssent tant d'assassins fanatiques. Ce ne sont pas la vengeance ni la désignation de boucs émissaires qui réussiront à réunir aujourd'hui notre société fracturée. Depuis des décennies, celle-ci est minée par la ségrégation sociale où sont passées les ambitions du rapport Bourleau, abandonnée dans le fossé, qui oserait nier les discriminations dans certains territoires et la misère comme le préambule de la Déclaration universelle demandée que les hommes soient libérés au même titre que la terreur. Voilà, madame la conseillère municipale, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Nous avons une dernière question d'actualité du groupe OSC-DCC et c'est M. Pinel qui la porte. M. Pinel, vous avez la parole. C'est ça. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, pardon, M. le maire. Donc, depuis le lundi 5 octobre, le cabinet de médecins 7 sur 7, extrêmement fréquenté au cœur de ville, Courgeant-Jaurès, qui rendait un véritable service public, a dû fermer ses portes. 50 000 patients avaient recours chaque année à ces services et un collectif de citoyens a lancé une pétition de soutien qui a déjà recueilli de l'ordre de 5 000 signatures. Le collectif souligne à juste titre les graves difficultés que connaît la population de l'agglomération grenobloise pour se soigner. En effet, à Grenoble, les offres de soins se tarissent, les médecins généralistes sont de moins en moins nombreux et prennent de moins en moins de nouveaux patients et les délais de rendez-vous avec les spécialistes s'allongent dramatiquement. Dans ce contexte, le cabinet médecin 7 sur 7, dirigé par le docteur Agnès Capran, apportait des soins à de très nombreux grenoblois et grenobloises qui ne parvenaient pas plus à rencontrer de médecins généralistes. Ce cabinet participait également à désengorger partiellement les urgences du CHU de Grenoble. Les soins prodigués par le cabinet 7 sur 7 étaient également d'une très grande qualité et nombreux sont les grenoblois qui peuvent attester avoir été soignés efficacement et parfois sauvés par les médecins membres de ces cabinets. Or, malgré cette contribution évidente au service public de la santé, le cabinet médical 7 sur 7 n'a bénéficié d'aucune aide ou aucun soutien des instances compétentes. À ce titre, le cabinet médical 7 sur 7 n'a pu bénéficier d'aucune subvention de structure dans les investissements de matériel et notamment pendant la première vague de l'épidémie COVID où aucun masque n'a été distribué aux soignants, d'aucune astreinte correspondant au nombre de médecins présents. D'aucune convention SAMU malgré le flux continu de patients adressés par le SAMU et les services d'urgence avec des cas de plus en plus complexes. D'aucun interne pouvant assurer le turnover des médecins. D'aucun vigile malgré des agressions fréquentes. À ce jour, au vu des graves difficultés que rencontre le cabinet 7 sur 7 et malgré les soins nombreux et qualitatifs que ces soignants y prodiguent, il a été contraint malheureusement de fermer ses portes. Dans le cas où ce cabinet devrait définitivement fermer ses portes, que deviendront ces milliers de patients ? Tous ces patients seront-ils contraints à engorger davantage les urgences du CHU de Grenoble qui risquent déjà d'être totalement saturés avec l'arrivée malheureusement de la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 ? Ces patients abandonneront-ils simplement l'idée d'être soignés ? Pour nous, la ville de Grenoble ne peut pas demeurer indifférente à cette situation, en particulier dans la période aggravée de pandémie que nous traversons. Il n'est pas possible de laisser se réduire l'offre de soins sans réagir. Par cette question, nous vous demandons, M. le maire, de mettre en place des aides spécifiques permettant d'accompagner ce centre de santé dans son existence et d'intervenir auprès du ministre de la Santé afin qu'il rétablisse l'équité de traitement à l'égard de cette structure. Merci. Merci pour votre question, M. le conseiller municipal. En 2017, à Grenoble, c'est 6 médecins généralistes sur 10 qui étaient âgés de plus de 55 ans avec un taux supérieur aux moyennes intercommunales et régionales, un taux de grandes villes. Cet indicateur doit donc nous alerter sur la tendance au vieillissement des médecins généralistes libéraux dont le nombre diminue sans que de nouvelles générations ne viennent renouveler les effectifs. Le statut de ville-centre de Grenoble génère de plus une demande qui émane non seulement des grenoboises et des grenobois mais également d'habitantes et d'habitants du bassin de vie et ces éléments mettent en exergue l'importance de maintenir une offre de soins de proximité sur la ville de Grenoble. En apprenant la menace de la fermeture du cabinet 7 sur 7, la ville de Grenoble s'est saisie de la question. Dans un premier temps, nous avons pris le temps d'échanger avec le docteur Capéran sur la situation de ce cabinet médical. C'est en effet un cabinet médical et non une maison de santé comme vous l'affirmez. Soyons également vigilants aux termes que nous utilisons car ce ne sont pas 50 000 patients mais 50 000 actes médicaux dont il s'agit. Nous avons organisé dans la foulée une réunion de concertation avec les différents acteurs du territoire concerné, la CPAM, l'ARS, madame la députée de la circonscription, Camille Gaillard, le collectif d'usagers et le docteur Capéran dans l'objectif de trouver des solutions de court, moyen et long terme. Une nouvelle réunion de travail est d'ailleurs prévue pour le mercredi 4 novembre dans deux jours. J'ai sollicité par ailleurs le ministre de la Santé Olivier Véran sur les risques que représente la fermeture de cette structure qui est un acteur important du dispositif de santé offert aux Grenoboises et Grenoblebois et plus largement d'ailleurs aux habitantes et aux habitants de l'agglomération. Nous avons pu échanger, j'ai pu échanger avec le ministre par téléphone à ce sujet il y a 10 jours. Dans une société en plein bouleversement, l'organisation de la médecine évolue. Il est important de maintenir une offre de proximité accessible à toutes et tous. Grenoble, le bassin Grenoblebois et plus largement le département ne peuvent se permettre de prendre le risque de fragiliser durablement un établissement essentiel et reconnu par la qualité de ses soins. Ce serait un drame pour l'avenir, un drame pour également l'ensemble des patients et une source d'inquiétude je crois générale. Nous savons que la crise économique ne sera pas sans conséquence sur les besoins en santé tant sur le plan social que sur le plan sanitaire. Le choc est extrêmement rude. Il nous faudra disposer de toutes nos forces pour encaisser le choc et face à cette fermeture nous sommes donc inquiets que cette zone de la ville soit précipitée vers une pénurie d'accès aux soins plus accrue et plus rapide que nous l'annonçait le non-renouvellement des générations de médecins généralisés dans le secteur. Les statuts juridiques actuels du cabinet semblent être un point de blocage c'est un cabinet purement libéral et non une maison de santé. Sa situation financière est critique. Je serai attentif pleinement mobilisé comme nous le sommes depuis que nous avons entendu ce risque de fermeture pour que soit maintenu une offre de soins de proximité qui permette un accès aux soins pour les personnes n'ayant pas de médecin traitant notamment ou un médecin traitant éloigné notamment les étudiantes et les étudiants. Nous vous tiendrons informés évidemment de la suite des démarches qui sont entreprises par la ville et du travail qui est conduit par l'ARS. Merci. Cela clôt les quatre questions d'actualité et nous pouvons passer à l'approbation du procédé verbal du dernier conseiller municipal. Je vais donc vous redonner la parole et vous il faut que vous réouvriez vos micros et je vais rajouter également Monsieur le maire ? Oui. Alors sur le conseil Donc, pour ce qu'il y a du dernier conseil municipal Monsieur le maire ? Oui, même je vous entends là il s'agit de voter le procédé verbal du dernier conseiller municipal. Oui, mais je ne peux pas laisser passer ce que vous avez dit parce que me laisser faire traiter de raciste quand je demande à ce qu'on aide un peu plus ces populations en désespérance je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable. Je demande à ce qu'ils soient plus aidés dans les pictogrammes et ça je ne laisserai pas passer. Et d'autre part je vous invite à lire les enquêtes des pictogrammes. Relisez mon texte Monsieur Piolle, relisez-le. Je le relirai. Donc là, on vote du procès verbal du conseil municipal. Madame Roche, c'est le procès verbal du conseil municipal. Et où on met plus fort ? Madame Roche ? Pardon ? Le procès verbal du conseil municipal. Votez pour, contre, abstention ? Oui, oui, pour. Merci. Madame Brice, pour Jack ? Pour. Merci. Tous les groupes ? Pour. Merci. Madame Chalas ? Pour. Monsieur Pinel, il faut que vous rallumiez. Pour. Merci. Et monsieur Benredeb ? Oui, pour. Merci. Donc, le procès verbal est adopté. Nous passons au rendu acte. Le rendu acte, il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? S'il y en a pour les groupes, si vous leviez la main, monsieur Carignan, vous avez la parole. Monsieur Carignan. Madame Chalas, je vous ai vu. Monsieur Carignan, on ne vous entend pas. Votre micro est ouvert de mon côté. Donc, ça doit être sur votre ordinateur. bon, là, c'est compliqué. Monsieur Pinel, est-ce que vous avez en tête la question de monsieur Carignan ? Non ? Bon. Monsieur Carignan, à ce moment-là, je vous invite peut-être à nous faire part de votre question par écrit et nous vous répondrons. Ah, on vous entend là ? Allez-y. Non. Bon. Madame Chalas, également, m'a demandé la parole. Il faut vous ouvrir votre micro. Toc. Allez-y. Oui, merci, monsieur le maire. Je profite de la prise de parole de ce rendu axe pour quand même, puisqu'on ne peut pas répondre à vos réponses de questions d'actualité, pour vous dire très simplement que je suis tout à fait outré de votre réponse, que je ne peux pas en conseil municipal sans rien dire et globalement en étant obligé de fermer ma gueule, pardon pour cette expression, mais c'est en fait ce qu'impose le règlement de ce conseil municipal, ne pas vous répondre et me laisser traiter d'extrême droite bien tranquillement alors que les sujets de l'actualité font toute la presse nationale. Donc, monsieur le maire, je vous ai posé des questions. Quel type de républicain êtes-vous ? Qu'est-ce que vous pensez d'une proposition de charte de laïcité au sein de la ville ? Vous n'avez répondu à aucune des questions qui étaient dans cette intervention et je vous remercierai de ne pas m'insulter, je ne crois pas l'avoir fait. J'ai posé un certain nombre de questions, j'ai posé aussi des faits qui peut-être certes ne vous plaisent pas, nous ne sommes pas d'accord, ça c'est bien entendu, mais je refuse et je contesterai si vous continuez à me laisser insulter de la sorte au conseil municipal dans une enceinte qui se veut effectivement, monsieur le maire, républicaine. Ensuite, en parlant de votre double mépris envers la ville de Grenoble et les valeurs de la nation, je peux vous parler de multi-appartenance et je peux vous parler de la ville de Grenoble dans laquelle je suis née, je suis d'origine espagnole et pied-noir, je suis d'origine italienne, je n'ai pas de leçons à vous pouvoir. Oui, mais monsieur le maire, vous êtes gentil, mais vous n'avez pas de la question et vous faites la question et après il n'y a pas de débat derrière la question d'autorité. Vous ne pouvez pas préparer une réponse une semaine à l'avance dans laquelle vous m'insultez sans que j'ai le droit de répondre, monsieur le maire. Ce n'est pas démocratique. C'est pas mal des questions d'actualité qui est content. Oui, mais c'est un peu facile de se cacher. C'est le droit général des faciles de loi en fait. Non, c'est pas la loi, c'est le règlement intérieur. Voilà, c'est le règlement intérieur qui a été voté en conseil municipal et vous ne pouvez pas m'insulter, me traiter d'extrême droite comme si de rien n'était alors que le sujet est d'actualité et qu'il y a eu beaucoup de questions qui vous ont été posées. Donc, ne me dites pas en plus que vous êtes clair sur les lignes de la laïcité et croyez-moi, j'ai lu que vous êtes très attentive et je travaille beaucoup, figurez-vous, et on ne peut pas dire que votre ligne soit claire et c'est bien pour ça que je vous pose une question d'actualité sur le sujet. Votre réponse sur le fait de renvoyer à la députée de la circonscription ou au président de la République ou que sais-je encore sur, je vous cite tous vos éléments de langage, les EDL, le néolibéralisme, la pauvreté qui n'est pas prise en compte, la start-up nation, non mais je ne prends personne pour bouc émissaire. Qui est-ce que j'ai situé dans mon intervention ? Personne si ce n'est vous poser des questions sur votre ligne. Donc je ne me laisserai pas insulter, monsieur le maire et ce sera bien la dernière fois que vous me direz. Clairement, on n'est pas celle du printemps républicain, de fait. Monsieur Carignan, vous avez retrouvé la parole dans M. Pinel. Allez-y. Alors, attendez-vous, je ne sais pas, c'est donc M. Carignan qui va parler. C'est M. Carignan qui va parler. Allô ? Oui, on vous entend, là. Oui, parce que si vous voulez, monsieur le maire, avec Nathalie Péranger, on a un problème de connexion. Attendez, juste, éteignez votre son de votre ordinateur, M. Carignan, s'il vous plaît. On a un problème de connexion avec Nathalie Péranger. On a un réseau d'ici, elle et moi, qui est instable et donc on a un débat entrecoupé. Mais si vous voulez, j'aurais voulu intervenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne la limite de silence déjà qui a été respectée. Je ne sais pas si on m'entend. C'est compliqué parce qu'il faudrait que vous coupiez le haut-parleur là où vous êtes et que si vous êtes avec Nathalie Péranger, qu'elle coupe également le haut-parleur parce que sinon, ça fait un effet larsen. Le son re-rentre dans le micro en bout. Il faut que vous coupiez le son, c'est-à-dire de votre ordinateur pour que vous n'entendiez pas. Le haut-parleur, juste, non pas le micro. Le haut-parleur. Je vais couper tout ça. et simplement m'exprimer. Oui, c'est ça. Et simplement m'exprimer, monsieur Le Maire. D'abord, la minute de silence à laquelle vous nous aviez confié et sur laquelle nous étions d'accord, c'est une minute de silence où vous avez oublié un mot. Vous avez dit que c'est une minute de silence pour les victimes des attentats. C'était les victimes des attentats islamistes. Et ce mot, vous avez eu du mal à le prononcer puisque vous avez mis 48 heures pour réagir après l'attentat qui a coûté la vie d'un enseignant. Alors, je voudrais moi aussi au nom de notre groupe exprimer notre solidarité à l'égard de toutes les victimes de ces attentats islamistes parce que c'est ainsi qu'il s'appelle la solidarité à l'égard de Samuel Paty, de la communauté éducative, de la communauté chrétienne ou catholique qui ont été particulièrement visés ces derniers jours. Et je voudrais vous dire que si on ne désigne pas le mal tel qu'il s'exprime, on n'aura pas les moyens de lutter contre lui et de se battre contre l'origine de ce mal. C'est un point très important. Le débat que vous venez d'avoir à cet instant est un débat qui n'est pas complet parce que vous le savez, à l'intérieur de la ville, si on veut être responsable de la lutte contre cet islamisme radical qui se manifeste, il faut intervenir en évitant de créer dans les villes un terreau qui soit favorable à son expression de cet islamisme politique et en cela, ne rien céder sur les valeurs de la République, refuser le chantage à la victimisation et vous avez repris cette formulation concernant les victimes qui est au fond d'une justification de ce terrorisme et bien sûr, refuser les opérations politico-sexistes telles qu'elles se sont manifestées dans l'opération municipale avec le Burkini. Je tenais à le dire parce que vraiment, c'est un point très important. Vous n'êtes pas dans ce domaine-là à la hauteur des principes républicains effectivement qui nous a mis et qui nous rassemblent et vous l'avez prouvé. Je ne voudrais pas allonger le débat à ce sujet qui a été très long mais je voulais rappeler ces principes. Si vous voulez, sur la délibération numéro 1 et sur un autre plan, montrer, là aussi, c'est une autre forme de confusion parce que c'est une délégation sur laquelle nous ne pouvons pas voter, nous n'avons pas le droit de décider sans les décisions que vous prenez. Et dans ces décisions que vous prenez, je ne sais même pas si vous le savez, mais il y a l'étude d'un brunisateur pour le quartier de l'Alma. Une étude de 10 000 euros pour implanter les brunisateurs dans le quartier de l'Alma. Je pense que vous vous moquez des grenoblois avec ce type de mesure, votre adjoint à la fraîcheur et autres formulations. Parce que je vous signale, monsieur le maire, que les brunisateurs du quartier Malherbe ne fonctionnent pas depuis deux ans. et je pense que ces 10 000 euros sont bienvenus pour réparer ceux qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment du n'importe quoi, n'importe où. Et si, au lieu de garder toutes ces décisions pour vous, elles pouvaient être vues en commission, être débattues, je suis convaincu qu'on pourrait vous évoquer, vous éviter ce type de prévu. actuellement, à l'Alma, quelques habitants ont lancé une pétition. Ils sont peu nombreux, ils sont courageux, ils expliquent que par peur, ils se déclarent assignés à résidence dans un climat oppressant dans le quartier. Ils disent dans notre quartier de l'Alma, il y a aussi des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des handicapés, il y a des femmes seules dans notre quartier, écrivent-ils. Le fait que les policiers municipaux ne puissent pas y entrer, ne puissent pas y venir, accentue leur impression d'abandon. Permettez-moi de vous dire que l'étude d'un brunisateur pour ce quartier n'est pas la première des réponses qu'ils attendent pour solutionner leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle je voulais vraiment, au fil de cette délibération du rendu acte du maire, montrer combien vous êtes de plus en plus éloignés de la réalité municipale, de plus en plus préoccupés par des préoccupations nationales et de ce fait, vous abandonnez à d'autres la gestion de la ville qui est devenue une forme de canard sans tête et qui ne traite plus les vrais problèmes des grenoblois. Merci. Je vais donner la parole à Gilles Lamur pour répondre sur le rendu acte. Effectivement, il n'y a pas de vote puisque ce rendu acte par principe, c'est la restitution devant le Conseil de la décision que le Conseil, les délégations que le Conseil m'a confiées. Dire aussi que j'ai prononcé ce terme d'islamisme dans mon introduction, qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et que je vous invite d'ailleurs à lire mon interview dans Libération où je nomme et distingue d'ailleurs les adversaires parce qu'évidemment il y a le djihadisme. Il peut d'ailleurs y avoir d'autres formes de terrorisme, on l'a vu à Avignon avec ce militant d'extrême droite, mais il y a le djihadisme, mais il y a l'islam politique. Les deux ne sont pas équivalents et il nous faut combattre les deux, l'islam politique et le djihadisme. Nous avons les idées claires là-dessus sur la menace que peuvent représenter l'islam politique des frères musulmans ou des salafistes en dehors de ceux qui basculent dans le djihad qui là évidemment rentrent dans une autre catégorie et une autre forme d'horreur qui viennent masquer la faiblesse militaire par une atteinte directe à nos modes de vie. Sur le rendu acte, M. Namur, vous avez la parole. Merci M. le maire. Très rapidement, globalement, sur les brumisateurs, je pense que M. Carignan se méprend ou confond les choses. Effectivement, le brumisateur de Malherbe, il n'est pas en panne depuis deux ans, même s'il y a eu des difficultés techniques, il a été réparé au fur et à mesure, il est fonctionnel. Simplement, effectivement, cet été, il n'a pas fonctionné pour des raisons tout simplement liées à la crise sanitaire du Covid. Nous ne pouvions pas faire fonctionner ces brumisateurs. C'était le préfet qui nous avait interdit l'usage pour de simples raisons qu'il ne fallait pas favoriser les attroupements et puis surtout, le principe des brumisateurs avait tendance à favoriser le mélange des particules en envoyant du bas vers le haut l'eau. Le seul brumisateur que nous avons pu utiliser, c'est celui qui était au parc Paul Mistral pendant l'été au parc parce que justement, lui, il allait du haut vers le bas. C'est technique, mais c'était le problème. C'est pour ça que le brumisateur tout neuf de la place Saint-Bruno n'a pas pu être utilisé de la même façon. Sur le brumisateur Malherbe, c'était ça le problème principal. Par contre, sur la place Edmond-Arnaud, oui, effectivement, nous voulons rajouter un brumisateur. C'est toute une requalification de la place qui est prévue. Ce n'est pas juste un brumisateur, c'est la place entière qui va être revue, la place A, la place O, c'est de la végétalisation, c'est effectivement travailler la place, travailler l'usage de cette place, mais aussi travailler vraiment les aspects végétalisation et fraîcheur. Et ça sera quelque chose qu'on va mettre de manière systématique un peu partout. Nous avons cette volonté d'amener l'eau vers les gens, que ce soit en mode provisoire ou en mode permanent. Oui, les brumisateurs, oui, les fontaines, oui, nous allons travailler là-dessus et nous comptons, si ce n'est réparé, c'est en rajouter partout où cela fera sens. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce rendu acte ? Non. Auquel cas ? Donc, nous passons à la délibération numéro 2, c'est la décision modificative budgétaire et je vais donc passer la parole à Kim Sabri pour l'exposer, cette délibération, monsieur l'adjoint aux finances, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Il y avait 3 ou 4 slides pour accompagner cette présentation. Je ne sais pas si elles peuvent être projetées à l'écran. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, chers collègues, vous le savez, nous traversons depuis plus de 6 mois une situation inédite et sans précédent, tant sur le plan sanitaire que sociale et cela n'est pas sans incidence financière sur le fonctionnement de notre collectivité. Cette décision modificative numéro 2 qui nous propose une augmentation en dépenses et recettes de la section de fonctionnement à hauteur de 2,85,827 et une augmentation de la section investissement en dépenses et recettes à hauteur de 7,967,629 va nous permettre de faire un point sur notre budget de fonctionnement en recettes et dépenses, de faire un point sur la dégradation des épargnes, de faire un focus sur la situation du CCAS fortement sollicité en cette période de crise et qui se verra accorder 900 000 euros de subvention exceptionnelle prise en compte dans cette décision modificative numéro 2. Ce sera d'ailleurs mon collègue Nicolas Kada qui rapportera et développera ce point et je conclurai par un mot rapide sur certains budgets annexes en raison de la tension financière provoquée par cette crise du Covid et sur les investissements et leur décalage dans le temps. Concernant les recettes, nous avons eu en juillet une décision modificative. Écoutez, je vais peut-être... Ah, mais je ne peux pas. Je pensais pouvoir faire un partage d'écran mais je n'ai pas la main. Je vais essayer de le faire depuis mon ordinateur. D'accord. Donc, on est sur la première diapo perte nette, 3,9 millions d'euros. Concernant les recettes, nous avons eu en juillet une première décision modificative qui a constaté une perte financière en recettes de plus de 5,2 millions d'euros. C'était essentiellement lié au stationnement rendu gratuit pendant le confinement, aux pertes de recettes de la restauration scolaire ainsi que sur le périscolaire et autres recettes de billetterie. Avec cette décision modificative numéro 2, c'est à nouveau près de 600 000 euros de perte de recettes qui viennent s'ajouter. En cumulant les deux décisions modificatives, la perte de recettes est de 5,8 millions d'euros. Sur ces pertes, nous avons estimé qu'une compensation partielle à hauteur de 1,9 million des recettes domaniales et fiscales par l'État devrait venir atténuer ce résultat catastrophique pour notre collectivité. Je voudrais quand même porter à votre connaissance que le montant exact de cette compensation n'est toujours pas connu à ce jour. Et donc, à ce jour, l'impact de cette crise sanitaire, Covid-19, fait le constat d'une perte nette pour notre collectivité, décision modificative numéro 1 plus décision modificative numéro 2 de près de 4 millions d'euros. Concernant les dépenses, c'est la diapositive d'après, en juillet, une décision modificative numéro 1 a constaté plus de 2,1 millions de nouvelles dépenses essentiellement dues à l'achat de matériel de protection pour les agents et la population, pour la surveillance sur les marchés, pour la prime Covid aux agents, pour l'aide alimentaire d'urgence. Or, avec cette décision modificative numéro 2, c'est à nouveau 2,3 millions de dépenses nouvelles avec un soutien au monde associatif, une subvention exceptionnelle au CCAS à hauteur 900 000 euros, je l'ai dit, qui est très sollicitée par l'impact sanitaire de cette crise et ainsi que d'autres subventions exceptionnelles au budget annexe, cuisine centrale, self, clémenceau, activité économique. En cumulant les deux décisions modificatives concernant les dépenses, ce sont près de 4,4 millions d'euros. En parallèle, bien évidemment, nous avons constaté de moins de dépenses à hauteur de 1,5 million d'euros à la décision modificative numéro 1, essentiellement liée à des économies de fonctionnement, auxquelles viennent s'ajouter à cette décision modificative numéro 2 4,2 de moindres dépenses concernant notamment des annulations d'événements, des non-dépenses sur la masse salariale, ce qui fait un total sur les deux décisions modificatives de 5,7 millions d'euros en moindres dépenses. De ce fait, l'impact de la crise sanitaire COVID-19 fait le constat d'une moindre dépense pour notre collectivité de 1,3 million d'euros. Bien évidemment, tout cela a un impact sur nos épargnes et quand on fait la contraction recettes-dépenses, cela représente un impact négatif sur notre budget de fonctionnement de près de 2,6 millions d'euros de ce fait, notre épargne brute se dégrade et l'épargne nette qui était prévue à 1,3 million d'euros au budget primitif en 2020 devient négative à hauteur de moins de 100 000 euros. Je vous rends la parole M. le maire pour que vous puissiez la donner à M. Nicolas Cada qui va nous faire un focus sur le CCAS. Merci beaucoup. Je donne la parole donc à Nicolas Cada. Vous avez la parole. Oui, merci M. le maire. Merci à Kim Sabri pour ses premiers éléments d'explication. Si je peux avoir aussi la slide consacrée au CCAS, ça m'aidera à vous présenter. Voilà, zoom sur le CCAS, c'est assez rapide. Là aussi, on s'aperçoit très concrètement de l'impact de la crise du COVID sur les finances du CCAS et donc la demande qui est faite à la ville d'une subvention exceptionnelle de 900 000 euros. Je ne sais pas si on peut avoir l'écran complet. Il manque le bas de la slide. C'est vrai qu'on a fait avant de nous présenter la totalité de l'écran. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, exactement. Non. Juste avant. Voilà. Donc, on a effectivement du côté des recettes une perte de recettes d'environ 1 700 000 euros qui est le résultat tout simplement d'une baisse de recettes de 200 000 euros et d'une augmentation en parallèle de 500 000 euros de recettes supplémentaires. Comment ça se décline très concrètement ? La fermeture des équipements petite enfance pendant le premier confinement s'est traduit par évidemment des pertes de recettes, des facturations qui n'ont pas lieu aux familles. Les admissions dans les établissements notamment d'accueil pour les personnes âgées dépendantes ou les foyers résidents sont également ralentis. Là aussi, ça fait une perte de recettes. En revanche, on a quelques petites recettes supplémentaires à hauteur de 500 000 euros quand même. L'activité restauration à domicile qui a augmenté de 200 000 euros et les crédits non-conductibles de l'ARS, donc une subvention des subventions de l'ARS à hauteur de 300 000 euros. Parallèlement à cette baisse de nos recettes à hauteur de 1 700 000 euros, on a eu en parallèle une augmentation de nos dépenses alors qu'ils ont été qui se déclinent en de l'achat de matériel à hauteur de 300 000 euros. L'embauche de personnel supplémentaire et l'anticipation sur la prime COVID à hauteur de 800 000 euros, donc pour 1 100 000 euros de dépenses de plus et on a en revanche des économies de fonctionnement puisque quand les équipements sont fermés, ça fait des fluides notamment en moins à hauteur de 800 000 euros. Tout ceci, donc, si je cumule l'ensemble, vous donne un résultat global en termes d'impact total de la crise. Vous faites le calcul tout simplement pour le CCAS de 2 millions d'euros de pertes ou un solde négatif de 2 millions d'euros. Il y a des impacts qui sont hors crise COVID, bien sûr, mais il y a aussi des impacts qui sont directement le fait de la crise COVID et c'est pour cette raison que dès lors que nos partenaires financiers sont prêts à nous aider à hauteur de 400 000 euros, on sollicite la ville à hauteur de 900 000 euros. Merci. Merci. Si vous me donnez la parole, M. Le Maire, je reprends. Oui, allez-y, excusez-moi, c'est juste que quand je partage l'écran, je suis obligé d'enlever le partage pour pouvoir couper ou allumer mon micro. Merci. Simplement pour dire que la situation financière de notre collectivité se dégrade. Un petit mot sur les budgets annexes, on constate certes de faibles dépenses supplémentaires ainsi que des baisses de dépenses importantes, mais les pertes de recettes, elles sont conséquentes et elles mettent certains de ces budgets annexes en tension. C'est le cas pour le self-clémenceau qui a vu une diminution de recettes en provenance des usagers ou de leurs employeurs. Les dépenses d'achat alimentaire servent diminue, mais les charges de personnel augmentent. Même chose pour la cuisine centrale. Sur le budget annexe, activité économique, énormément de pertes de recettes sur les mises à disposition ou sur des annulations de spectacles. Donc, une situation financière qui se dégrade. Un petit mot pour conclure sur les investissements. La situation décrite depuis le début de cette présentation nous a amené à des ajustements de crédits en dépenses et recettes liés à des décalages de travaux, voire même à l'annulation de certains aménagements. Et le montant de ces moindres dépenses en investissement est à ce jour estimé à 2,3 millions d'euros. Voilà brièvement un résumé de cette décision modificative. Vous pouvez bien évidemment en retrouver le détail ainsi que tous les éléments d'explication dans la maquette du Conseil municipal qui vous a été adressée. et je peux répondre aux questions. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. D'accord. Merci. Donc, excusez-moi. Donc, je disais que pour ces délibérations, on a tiré au sort pour toutes les premières délibérations l'ordre de passage par groupe histoire que ce soit équitable. Et donc, pour ce premier tour de parole, le premier tiré au sort, c'est Osnib Ben Rejem. Je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole. Si oui, il peut donner la main. Sinon, on enchaîne. Et c'est Nasa, donc, M. Bouzé Goube, j'imagine, ou Mme Sénatiempo pour la prise de parole de Nasa. Du coup, Olivier Nebleco nous a rejoint. Alors, du coup, je ne sais pas si... Eh bien, je peux lui donner la parole, pas de problème. Super. Je le fais tout de suite. Clouc. Et clouc. Voilà. M. Nebleco, vous avez la parole. Oui, bonjour, M. Le Maire. Je ne sais pas si on me voit. Voilà. Oui, ça y est. Bonjour, M. Le Maire, chers collègues. Quelques mots très rapides parce que c'est une DM qui n'appelle pas de très longs débats supplémentaires par rapport à ceux que nous avons déjà eus lors de la précédente décision budgétaire modificative. Comme la dernière fois, vous nous présentez une délibération qui est en fait le constat comptable des conséquences de votre inaction et des conséquences d'une crise qui a en effet des impacts en moindre dépense, en moindre recette et donc à la fin un impact qui reste pour l'instant malheureusement évidemment négatif mais relativement limité par rapport à la situation budgétaire de notre ville. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous prenez des décisions pour l'instant très limitées, de petits montants, on y reviendra, d'aide aux acteurs et aux associations, une subvention au CCAS qui est évidemment bienvenue dans le contexte mais qui ne fait que venir compenser une situation difficile donc il n'y a aucune valeur ajoutée particulière aujourd'hui pour les plus fragiles, il n'y a pas de volonté politique d'avoir une action proactive face à la crise. J'avais dénoncé lors du précédent conseil municipal le fait que vous étiez dans une consternante passivité face aux impacts sociaux de la crise et bien cette DM démontre la poursuite de cette passivité totale et donc on a une délibération purement technique de comptable. Voilà, vous avez constaté pour l'instant des constats qui sont d'ailleurs temporaires puisque vous n'avez pas encore les logis de compensation d'un certain nombre de partenaires et de financeurs. Je vois que pour l'essentiel les baisses de recettes du CCAS s'explique par les pertes de tarification de la petite enfance. J'ose espérer qu'avec la CAF et la PSU il y aura matière à compenser plus largement tout cela et à trouver des mécanismes pour l'avenir. Vous annoncez 400 000, 500 000 euros. Les discussions sont en cours et elles se poursuivront je l'imagine et au plan national et au plan local là-dessus. Donc voilà, nous ne pouvons que prendre acte d'une décision modificative technique et réaffirmer le fait qu'à ce stade nous continuons alors que dans d'autres villes on voit poindre à la fois les effets d'un certain nombre de décisions politiques fortes sur l'accompagnement éducatif, sur l'accompagnement à l'alimentation, sur l'accompagnement dans l'accès à la santé. On voit dans d'autres villes se déployer des stratégies ambitieuses de réponse à la crise. À Grenoble il n'en est rien et au dehors de postures de dénonciations des politiques nationales ou des politiques de tel ou tel, on constate que très largement les acteurs sont livrés à eux-mêmes et que les réponses que vous apportez sont à la fois très faibles en volume, très décalées dans le temps et que vous ne sortez pas de cette posture de triste comptable de la crise et certainement pas d'élus qui l'affrontent aux côtés aujourd'hui des acteurs les plus concernés par ses conséquences éducatives et sociales. Donc les constats que Grenoble Nouvelle-Ère a posé il y a un peu plus d'un mois et sur lesquels nous avions alerté dès le début de la crise et notamment au sortir du confinement au début de l'été, ces constats restent malheureusement tristement vrais. Voilà M. le maire pour ce qui concerne notre réaction à cette décision budgétaire modificative. Merci. La prochaine prise de parole c'est pour NR. Madame Chalas qui a disparu. Je vous remonte en présentateur. Vous avez la parole Madame Chalas. Merci M. le maire. Effectivement je rejoins tout à fait les propos de Léa Noblecourt sur cette DM qui nous est proposée parce que finalement 900 000 euros c'est uniquement 4,7% au regard des 19 millions qui sont en EECCS chaque année par la ville de Grenoble qui viennent combler un trou mécanique au regard à la crise on aurait pu s'attendre à un petit plus mais en fait ce n'est pas un coup de pouce c'est juste un renflouement du trou à ce titre-là c'est assez dramatique puisque nous-mêmes dans notre projet de plan de relance pendant la campagne municipale nous avions proposé effectivement plus 10% d'augmentation allouée au CCAS en dehors évidemment du contexte de crise or là on voit bien que c'est le strict minimum c'est mieux que rien allez-vous me dire certes mais enfin je crois qu'il s'agit pour les grenoblois que vous fassiez beaucoup plus c'est que la ville s'engage par ailleurs comme vous passez votre temps à taper sur le gouvernement même si évidemment tout n'est pas parfait et je m'exprime très largement à l'Assemblée nationale sur ce sujet sur la question de la pauvreté je voulais simplement vous renvoyer vers un petit rapport qui a été édité par le Premier ministre j'en profite comme son visio pour que les gens voient le document sur lequel il est bien inscrit au total 18,3 milliards 18,3 milliards mis sur la table pour la question de la pauvreté les 8 milliards initiaux de la stratégie plan pauvreté qu'Olivier Noblecourt connaît bien les 1,8 milliards supplémentaires qui viennent d'être mobilisés y compris pendant le Covid 1,5 et enfin 6 milliards supplémentaires sur la question du plan de relance donc on pourra rentrer dans les détails tout est là monsieur le maire tout est là il suffit de lire des documents si vous me l'aviez prescrit de lire vos prose et bien lisez celle aussi du gouvernement ça vous en prendra quelques bonnes nouvelles pour les situations les plus précaires et je crois que la ville elle aussi doit se mobiliser au-delà du fait de combler des trous je pense qu'il faut qu'elle accompagne sa population la plus en situation de précarité et on la voit tous les jours dans les rues de Grenoble et elle nous téléphone tous les jours en tant que conseillers municipaux ou en tant que députés nous devons agir collectivement et la ville au front dans cette guerre contre le Covid monsieur le maire qu'il faut assumer pour aider les gens qui en ont le plus besoin merci l'intervention suivante suite au tirage au sort et donc pour Grenoble en commun est-ce qu'il y a une prise de parole si oui je vais lever la main merci madame Agobian vous avez la parole oui merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux chères grenobloises et grenoblois qui suivaient en ligne ce conseil municipal alors que la crise sanitaire s'accentue s'accentue tous les indicateurs sont au rouge et notre territoire est particulièrement touché malgré les efforts de chacune et chacun le pays tout entier est contraint de se confiner à nouveau nous avons le devoir d'agir avant même le premier confinement la ville de Grenoble était dans l'action pour protéger et accompagner chacune et chacun aujourd'hui nous examinons avec cette seconde décision modificative l'impact budgétaire de la crise du Covid car il faut le rappeler cette crise a un coût financier que la collectivité supporte en plus des coûts sociaux et humains qu'elle entraîne nous avons fait le choix à Grenoble d'utiliser la puissance publique pour amortir l'impact de la crise sans attendre que la situation se dégrade pour agir dès le mois de mars Grenoble a fait rapidement le choix de venir en aide aux plus démunis en accompagnant les distributions alimentaires en permettant le maintien des marchés en distribuant des masques et des produits d'hygiène au plus précaire d'abord puis à toutes et tous nous avons également accompagné le formidable élan de générosité des citoyennes et citoyens en mettant en place la plateforme voisin-voisine qui a créé du lien et permis aux grenobloises et grenoblois de s'entraider de se divertir de se cultiver à la maison après le confinement nous avons eu à cœur de mettre en place des dispositions pour faciliter la distanciation physique dans l'espace public tout en permettant aux commerces qui ont souffert du confinement de pouvoir continuer leurs activités en élargissant les terrasses et en piétonnisant des rues commerçantes tout a été fait pour que les grenobloises et grenobois puissent continuer à vivre se déplacer tout en se protégeant mutuellement malheureusement beaucoup d'événements ont dû être annulés mais nous avons fait le choix de maintenir les subventions que nous leur avions accordées pour préserver les emplois et les structures qui les portent enfin lors du dernier conseil municipal nous avons acté la mise en place d'un fonds d'aide aux associations ainsi qu'aux milieux culturels pour amortir le choc et préparer la suite tout ceci n'aurait pu être possible sans le concours des agentes et agents de la ville et de la métropole sans qui nous n'aurions pu tout mettre en place et je tiens ici à les remercier au nom de notre groupe Grenoble en commun nous affrontons désormais un second confinement à la durée encore indéterminée moins strict en apparence que le premier confinement il est néanmoins toujours aussi dur pour une grande partie de la population et tant qu'une solution médicale n'aura pas été apportée nous ne pourrons nous réjouir d'un retour à la normale l'enjeu maintenant est de préparer la suite nous avons le devoir d'accélérer les transitions écologiques et solidaires la crise nous montre qu'en cas de danger majeur nous savons dépasser les problématiques budgétaires qui jusqu'à maintenant étaient l'alpha et l'oméga des grandes décisions publiques et que nous pouvons investir massivement pour le bien de tous c'est ce que nous faisons d'ores et déjà avec la crise sanitaire actuelle et c'est ce que nous ferons pour la suite du mandat pour accélérer les transitions soucieux de l'argent public nous l'utiliserons pour préparer l'avenir c'est la leçon de cette décision modificative nous trouverons les ressources pour affronter les crises à venir nous voterons donc cette décision modificative merci merci beaucoup maintenant OSCDCC je ne sais pas si monsieur Carignan prend la parole est-ce qu'il arrive là il arrive là vous avez la parole merci oui c'est bon oui merci oui donc quand on regarde le texte de monsieur Sabri on constate que la ville de Grenoble en solde a gagné 2 millions d'euros en dépenses de fonctionnement les salariés de Grenoble ont perdu les commerçants les artisans les professions libérales tous les précaires qui sont mal garantis souffrent mais pendant la crise le fonctionnement de la ville s'est évidemment ralenti pourquoi ? parce que vous avez fait des économies de personnel qui n'ont pas eu à être utilisés pour des événements qui ne se sont pas réalisés vous avez reporté des recrutements et de ce fait vous avez eu ce gain ce gain n'est pas un gain structurel c'est un gain d'opportunité que vous avez que vous avez saisi et donc malheureusement parce qu'on pourrait se réjouir de voir les dépenses de fonctionnement réduites mais ce n'est pas le cas on restera en dépenses de fonctionnement très élevées puisqu'il n'y a aucune réforme structurelle qui est engagée à cette occasion et il ne vous est pas venu à l'idée de profiter de cette opportunité pour dans la période agir compenser cette disponibilité dont vous disposiez pour agir sur la propreté sur la sécurité par un meilleur encadrement des écoles auprès de ceux qui sont les plus en difficulté vous n'avez pas eu l'idée de saisir cette opportunité pour le faire on ne peut pas dire que l'imagination soit au pouvoir à la municipalité de Grenoble il y a juste des mots il y a de la com mais quand on observe les chiffres de cette décision modificative qui n'améliore d'ailleurs pas la situation générale de la ville au contraire on constate que vous ne faites que suivre le fil de l'eau que vous ne prenez aucune initiative originale vous ne procédez à aucune anticipation et si un jour cette crise se termine au final la ville s'en sortira et se trouvera encore plus faible qu'elle y est entrée car elle n'aura pas saisi la période pour se réformer et pour s'adapter cette décision modificative effectivement est vulgairement comptable c'est un état des lieux que vous faites et qui démontre une fois de plus qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion ville parce que quand on met ces chiffres au regard des attentes des grenoblois on mesure le fossé qui existe avec la réalité parce que d'un côté d'une part on vote des fonds de soutien qui n'ont encore aucune existence c'est-à-dire aucune efficience pour celles et ceux qui sont concernés et de l'autre on a effectivement cette situation budgétaire que vous exposez on a vu comment vous gérez la crise alors que que vous donnez des leçons au gouvernement en permanence je ne crois pas je me souviens que en plein confinement le premier Eric Piolle m'avait répondu quand je lui posais la question qu'il ne serait pas question de distribuer des masques aux grenoblois pour bien comprendre la capacité d'anticipation de notre municipalité mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces moyens par exemple il faudrait mettre en place en coordination avec la métropole un plan d'urgence d'aide immédiate au commerce fermé les aider à tenir le coup leur donner quelque chose de mensuel ceux qui sont contraints de fermer et qui ont besoin d'aide il faut les aider renforcer notre appui aux écoles on a vu les manquements dans le premier confinement on a vu par exemple la situation de l'école Antoar qui a eu beaucoup de difficultés du fait des manquements de la municipalité en plein cœur Berrien aujourd'hui il y a des parents d'élèves qui nous alertent et qui nous disent dans les cours d'école très ouvertes par exemple au jardin de ville ou ailleurs on trouve des seringues le matin il y a des bagarres à proximité des cours d'école est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer la sécurité de nos écoles aux apports des écoles voilà des actions dans la période que nous traversons qui sont attendues mais pas de caméra pas de sécurité améliorée et bien vous ne répondez pas aux attentes et cette DM n'y répond pas plus que le budget primitif je pense que il faut cette municipalité non seulement elle n'a aucune anticipation sur ces sujets mais aucune elle n'a aucune originalité elle n'a rien inventé pour répondre à quoi que ce soit pendant la crise qui soit différent des autres mais aujourd'hui alors que des besoins immédiats concrets école commerce activité sont attendus des grenoblois et que vous avez des économies de dépenses de fonctionnement il ne vous vient pas à l'idée de mettre en place des spécificités municipales pour tenter d'y répondre oui vous n'êtes pas vous n'êtes pas à la hauteur de la crise du tout vous suivez mal vous suivez lentement et vous suivez avec retard les événements qui s'imposent à vous et cette DM en est l'illustration nous passons maintenant à madame Roche est-ce que vous voulez intervenir vous pouvez lever la main ou pas oui oui vous avez la parole je vous remercie monsieur le maire donc oui gain d'opportunité c'est une évidence alors moi j'ai que deux petites questions la première serait effectivement cette période de crise particulièrement importante c'est quid de nos commerçants qui sont alors là pour le coup en plein naufrage je vois que dans l'énoncé alors comme disait monsieur il y a tout un tout un tas de chiffres partout mais il y avait quand même 0,15 million d'euros pour la sécurisation du marché de Noël voyez-vous donc ça ne va pas être fait puisqu'il n'y a plus de marché de Noël ça fait partie aussi des gains d'opportunité ne serait-il pas judicieux de rétrocéder à minima pour tous ces commerçants qui sont dans une souffrance peu commune et au-delà des commerçants ce sont des familles ce sont des enfants qui vont souffrir c'est vraiment un naufrage ne serait-il pas judicieux de rétrocéder une part de ce gain d'opportunité d'autre part en termes de sécurité je rebondis sur ce que disait monsieur Carignan effectivement j'ai moi-même été contacté par des parents effrayés de voir leur enfant de 5 ans 5 ans et je reviendrai plus tard sur le sujet et en dehors du conseil municipal mais de 5 ans qui rentrent de l'école seul jusqu'à la MJC non accompagné par manque de moyens est-ce que c'est normal par les temps qui courent donc voilà je suis un peu attristée de voir comment on gère cette ville comment on gère cette crise comment finalement on ne s'intéresse pas tant que ça aux personnes qui sont dans une vraie vraie désespérance merci merci peut-être une première réponse monsieur Sabri vous voulez je veux bien tout le monde s'accorde à dire que nous n'anticipons pas que nous faisons manque de proactivité sur cette crise financière il faut tenir compte de la capacité financière de la ville aujourd'hui on nous reproche des non dépenses en masse salariale sachez que nous ne bénéficions pas de l'assurance chômage et que nous payons nos agents sur le budget moi quand je vois 400 000 euros d'aide alimentaire qui ont été apportées pendant ce confinement quand je vois 400 000 euros de primes données aux agents quand je vois 900 000 euros qui va être accordé comme subvention exceptionnelle au CCAS qui est le bras armé de notre action sociale quand je vois le soutien aux associations je pense qu'on ne peut pas laisser dire que nous ne sommes pas et bien nous revoilà désolé pour ce deuxième incident technique on aurait pu aligner les pauses puisque je rappelle quand même que nous ferons des pauses d'un quart d'heure toutes les trois heures c'était là je vais voir monsieur Sabri qui était en train de parler monsieur le maire je peux dire un mot pour une technique s'il vous plaît voilà alors attendez est-ce qu'il y avait monsieur Sabri qui était en train de parler et puis après vous aurez un on prendra un deuxième tour de parole oui simplement je reprends ce que j'étais en train de dire on nous reproche un manque de proactivité pas d'anticipation sur cette crise sanitaire et je m'inscris en faux complètement je parlais de l'aide alimentaire que nous avons apportée pendant le premier confinement autour de 400 000 euros de la prime que nous avons versée aux agents de la subvention exceptionnelle que nous allons verser au CCAS qui est le bras armé de notre action sociale du soutien aux associations sans compter les différentes dépenses que nous avons pu avoir autour des achats de masques etc donc voilà pour certains c'est un peu le disque rayé on revient alors que nous sommes en train de parler d'une décision modificative financière qui concerne le budget primitif on revient sur les problèmes de sécurité de seringue dans les cours d'école etc si c'est l'antienne de monsieur Carignan par exemple de pouvoir le placer à chaque délibération que tel soit son choix moi j'aurais aimé plutôt qu'on discute de cette décision modificative et des efforts qui ont été faits par la ville mais à son avis insuffisants merci madame Chalas vous vouliez prendre la parole oui merci monsieur le maire vous m'entendez oui c'est bon oui c'est bon je voulais simplement vous signifier qu'effectivement c'est la deuxième coupure technique donc ça ça arrive de temps en temps c'est juste que j'ai beaucoup de gens et de téléspectateurs ou en tout cas qui assistent au conseil municipal et qui me font le retour que en fait soit il y a des coupures soit on passe en accéléré avec des pauses ils subissent aussi les coupures du conseil municipal à fortiori et qu'en fait le public a beaucoup beaucoup de mal à suivre le fil de nos échanges je trouve que c'est d'un point de vue démocratique assez regrettable même si j'entends les raisons pour lesquelles on est en visio je crois que techniquement on commence à être un peu court alors qu'on en est à la deuxième délibération je suis un peu inquiète sur la portée publique de nos débats oui on peut effectivement que partager vos inquiétudes moi je remercie quand même les services techniques qui sont des services communs ville et métropole parce qu'ils ont fait beaucoup pour s'adapter depuis le début de cette crise d'ailleurs en lançant la plateforme voisin voisine en lançant le festival fait comme chez vous en lançant les conseils municipaux par internet et là en arrivant en synchronisation pour permettre les scrutins à distance donc de fait la technique n'est pas infaillible mais il se trouve que dans les moments comme cela elle nous aide quand même bien j'ai monsieur Pinel alors attendez je reprenne peut-être le deuxième tour de parole c'était madame Roche d'abord je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole non attendez ça pourrait puis se voir pour les commerçants mais autrement tout va bien d'accord Naza monsieur Bouségou ou monsieur Nobécourt et puis OSCDCC donc monsieur Nobécourt vous souhaitez reprendre la parole ? non non monsieur le maire on a dit ce qu'elle va dire les réponses de l'adjoint n'ont pas modifié quelques exemples ce que c'est le sens de notre argumentation nous nous abstiendrons juste peut-être une explication de vote pour éviter de reprendre la parole ultérieurement nous nous abstiendrons sur cette décision modificative qui n'est qu'une étape encore une fois bien décevante dans les réponses que la ville doit apporter à cette crise qu'une étape puisque cette DM2 succédera certainement une DM3 donc nous nous abstiendrons compte tenu du manque d'ambition nous aurions aimé un vote unanime et une mobilisation unanime du conseil municipal vous ne l'avez pas souhaité dans la forme puisque nous n'avons pas été associés aux réponses de la ville en amont il n'y a pas eu de coordination avec les oppositions sur la situation exceptionnelle que vit notre ville à tous égards et donc nous nous abstiendrons pour marquer non pas notre désaccord parce que c'est une délibération technique qui ne fait que prendre acte des conséquences de la crise et qui finalement agit très peu je réinsiste mais les 900 000 euros de plus pour le CCRS ne font en effet que boucher un trou mais il n'y a pas d'impact pour les bénéficiaires de l'action du CCRS strictement aucun l'impact il est comptable donc vous avez une lecture comptable et une lecture à posteriori de la crise vous faites les plus et les moins dans des colonnes et à la fin vous nous présentez la somme de ces colonnes de plus et de moins sans volonté politique et sans cap aujourd'hui pour répondre aux enjeux posés par la crise sanitaire et sociale et c'est bien dramatique pour l'ensemble de notre territoire M. Pinel Oui merci juste nous permettre de réagir par rapport à la réponse notamment de M. Sabri qui faisait état rappelons-le bien c'est-à-dire que nous avons effectivement moins de charges nous avons des recettes enfin voilà en tout cas nous avons des bénéfices liés au Covid ok il nous a fait état de dire oui mais nous avons eu les masques à payer nous avons eu le gel etc non je rappelle que les 2 300 000 euros de frais directement liés au Covid vous avez fait le choix de les reporter sur les 5 années à venir comme vous le permettez exceptionnellement l'état pour cette fois-ci c'est-à-dire que les grenoblois le sachent bien nous allons payer pendant 5 ans à minima puisque pour l'instant c'est une estimation l'année n'étant pas finie nous allons payer 460 000 euros par an pendant 5 ans des charges directement liées au Covid de 2020 ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas en 2021 parce que nous aurons forcément aussi des charges directement liées au Covid en 2021 c'est-à-dire que pendant 5 ans nous allons payer ces charges-là alors qu'il aurait été possible de les prendre en charge là tout de suite c'est-à-dire qu'on les répartit pour l'avenir donc ça c'est déjà ce que disait M. Sabri c'est faux vous ne les payez pas sur 2020 nous allons les payer dans les 5 ans à venir première chose deuxième chose oui vous avez on donne 900 000 euros de plus au CCAS très bien sauf que l'autre jour au conseil d'administration du CCAS et Dieu sait si j'ai une admiration et un respect pour les services qui aujourd'hui font ce qu'ils peuvent pour pouvoir assurer un service public n'empêche qu'il a été fait état par exemple du blocage des admissions en EHPAD pour les personnes âgées parce que du personnel qui manque etc on peut le comprendre sur la réalité aujourd'hui des manques du personnel sauf qu'aujourd'hui notre ambition politique celle que nous devrions avoir collectivement c'est de faire en sorte d'avoir un service encore plus agile un service encore plus intelligent encore plus un service public qui soit encore meilleur en situation sanitaire et aujourd'hui malheureusement ce n'est pas le cas partout c'est probablement le cas dans certains zones mais ce n'est pas le cas partout aujourd'hui à Grenoble et donc avec cet argent économisé entre guillemets il aurait fallu peut-être le mettre effectivement sur des moyens humains sur des moyens qui nous permettent d'avoir un service public encore meilleur encore plus intelligent encore plus agile voilà merci merci monsieur à l'auto oui merci monsieur le maire juste répondre en deux ou trois points sur la situation des commerces et autres durant cette crise je rappellerai juste le premier point indiqué que suite au confinement qui a été indiqué je voulais saluer aussi le travail de l'ensemble des services puisqu'en l'espace d'un jour ils ont pu se mobiliser notamment aussi au niveau de nos marchés pour permettre à nos commerçants et à nos commerces non alimentaires de pouvoir continuer l'activité avec aussi l'engagement d'espacer un peu plus de permettre justement une circulation plus simple donc voilà ça demande aussi une mobilisation très forte les services se sont mobilisés au plus vite pour assurer justement ce service aussi de proximité auquel les grenobloises sont très attachés et pour lesquels vous étiez battu monsieur le maire durant le premier confinement pour le maintenir ouvert ce qui est une chose très importante concernant les commerces non essentiels entre guillemets puisque pour nous on a beaucoup de commerces qui sont essentiels et les non essentiels pour nous ne sont pas quelque chose que l'on porte et notamment France Urbaine par l'intermédiaire de monsieur le maire également ont sollicité aussi le premier ministre pour qu'on puisse réfléchir à ces questions là et permettre notamment à nos commerces de pouvoir dans le respect bien sûr des règles sanitaires pouvoir trouver des solutions le dernier point monsieur le maire c'est concernant aussi la CCI qui a lancé en lien bien sûr avec le soutien de la vidéo renouvelle et de la métropole une plateforme virtuelle permettant aussi aux commerces de pouvoir vendre leurs produits directement une plateforme locale qui nous paraît particulièrement importante à l'heure ou dans cette période des sites comme Amazon ou autres constituent leur richesse il nous fallait lancer quelque chose de local pour soutenir l'ensemble de nos commerçants c'est quelque chose qui vient d'être mis en place donc il faudra un petit peu de temps pour que les commerçants puissent entre guillemets adhérer voilà c'est quelque chose peut-être à faire circuler à communiquer une communication plus importante sera mise en place dans les jours qui viennent en tout cas sachez nos volontés ville de Grenoble en lien avec la métropole et je salue aussi Barbara Schumann qui est élue à la ville de Grenoble et qui est conseillère métropolitaine déléguée au commerce qui porte aussi ces questions-là et en bonne intelligence avec Guy Julien nous essayons de mettre tout en place pour permettre d'accompagner l'ensemble de commerçants et dans la prochaine de trois commissions économiques présidée d'ailleurs par Olivier Six nous réfléchirons aussi à comment retravailler aussi peut-être les critères pour accompagner l'ensemble de nos commerçants dans cette période délicate et dernier petit point pour répondre aussi à Anne Roche sur la partie du marché de Noël il faut savoir que ce n'est pas malheureusement 150 000 euros qui suffiront pour aider l'ensemble de nos commerçants il faudra des sommes malheureusement bien bien plus importantes et effectivement ces sommes-là ne seront pas perdues puisqu'elles seront réaffectées pour permettre comme le marché de Noël n'est pas maintenu en son état habituel mais de permettre de garder la tradition de Noël et cette magie en tout cas c'était la volonté de la ville de Grenoble de permettre de garder cet esprit-là et tout sera mis en œuvre pour préserver cet esprit de Noël Merci Merci beaucoup Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Oui Madame Chalas Oui Allez-y et je passerai ensuite la parole pour conclure à M. Sabri Allez-y Je voulais rebondir sur le complément d'information qu'a apporté à l'instant Maxence à l'auto il a tout à fait raison pendant la première vague du Covid la CCI du Nord-Isère a développé une plateforme qui s'appelle En bas de ma rue et qui a permis aux commerçants d'exposer leurs produits en ligne et de constituer une vitrine virtuelle qui mène qui a mené et qui de plus en plus mène au fameux click and collect de façon à faire perdurer malgré tout à minima l'activité et en fait cette plateforme a été proposée à la CCI de Grenoble dès le mois de juillet et je peux juste mettre un petit bémol sur ce que disait M. Aloto c'est dommage que la CCI pour le coup et je ne porte pas la ville comme responsable de cela n'ait pas embrassé ce sujet et cette option plutôt de façon à être prêt pour cet automne là le dispositif est développé et déployé aujourd'hui les commerçants le connaissent à peine à Grenoble et évidemment il faut qu'ils s'inscrivent en même temps qu'ils gèrent la fermeture donc je regrette que ça ait pris autant de temps à la CCI de Grenoble que de s'inspirer de ce qu'avait fait la CCI Nord-Isère et je salue l'engagement de Maxence Aloto sur ce point parce que c'est une très très bonne disposition effectivement Merci d'autres interventions non ? si M. Sabri vous vouliez redire un mot rapidement je voulais dire un mot et je voulais apporter un complément d'information à ce qu'a dit M. Nicolas Pinel qui est vrai effectivement il y a cette possibilité d'étalement des charges sur 5 ans et c'est un dispositif qui a été mis en place et donc sous réserve que le trésorier valide effectivement ces 2,3 millions d'euros il y aura possibilité de lisser ces dépenses sur la section investissement pour alléger la charge sur la section fonctionnement vous l'avez vu dans cette décision modificative nos épargnes sont en train de se dégrader et nous allons passer à une épargne nette négative et donc effectivement nous allons utiliser ce procédé merci je mets cette délibération aux voix donc je vais donc rouvrir les micros Mme Chalas si vous pouvez réouvrir votre micro pour voter Mme Chalas oui oui excusez-moi ce serait une abstention pour nous puisque nous n'avons pas voté le budget initial donc évidemment dans la continuité nous ne nous exprimerons pas sur cette DM merci Mme Roche je m'abstiens merci M. Pinel nous sommes contre au regard du manque d'ambition de cette délibération modificative merci M. Noblecourt abstention comme indiqué merci j'ai parmi Mme Breton M. Benredjeb je suis pour très bien merci donc délibération adoptée nous passons à la délibération numéro 3 on va présenter dans le même mouvement les délibérations 3, 4 et 5 qui portent sur l'agence le projet de rénovation urbaine et donc pour le point de situation je donne la parole à la première adjointe Elisa Martin vous avez la parole bien bonjour à tous merci M. le maire d'avoir bien voulu me donner la parole occasion par là même nous est donnée d'évoquer le projet de la Villeneuve et du village olympique pour ce qui concerne la partie grenobloise mais vous savez que c'est le projet des Villeneuve qui considère évidemment aussi la situation échiroloise la transformation que connaît ce quartier via le renouvellement urbain et via notre volonté farouche d'articuler cela avec un projet social culturel éducatif d'implantation d'activités diverses ces délibérations nous donnent l'occasion d'évoquer globalement la situation sur ce secteur en lien avec le projet de renouvellement urbain que nous portons avec la métropole grenobloise et qui correspond à plus de 400 millions d'euros de budget alors évidemment tout n'est pas soluble dans l'argent loin de là mais quand il est rare il est parfois bon de souligner qu'ici il est mobilisé même si on pourrait imaginer qu'il le soit encore davantage mais ça constitue un socle sur lequel nous pouvons nous appuyer nous nous attachons pour repenser le futur de ce quartier sur ce qui en a fait ses fondements une générosité des espaces publics à commencer bien sûr par le parc Jean Verlac une mise à distance de la voiture accompagnée d'une desserte très efficace en transports en commun qui n'a fait d'ailleurs que se développer une mise en place de services publics d'équipements publics d'implantations d'activités on pourrait parler aujourd'hui de mixité fonctionnelle même si ça n'était pas le vocabulaire qu'on utilisait dans les années 70 et enfin cette idée de multiplier les statuts des logements dans une logique de mixité sociale bien sûr ce que nous cherchons à faire est de dessiner le futur mais parfois il est bon de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on veut aller c'est aussi pour cela que nous que nous que nous que nous parlons et que nous évoquons l'idée de rénover cette utopie qui a présidé à l'établissement de ce quartier dans les années 70 et au fond et sous des angles diverses c'est ce qui expriment ces délibérations même si elles peuvent vous paraître modestes le plan de sauvegarde tout d'abord c'est ce sur quoi repose la délibération sur la session des celliers dans la galerie technique donc c'est le plan de sauvegarde qui nécessite cette session il s'agit de mettre en oeuvre de façon concrète le plan de sauvegarde des copropriétés privées qui suppose qu'elles soient divisées et bien identifiées les unes par rapport aux autres et que le statut de coopération disons de propriété des gaines techniques soit lui aussi établi mais bien sûr au-delà c'est avant tout une façon et un enjeu pour permettre la rénovation des logements privés qui marque à la fois notre orientation vers les rénovations de logements plutôt que les démolitions et qui ancrent d'une façon concrète le label écoquartier dans la réalité voilà ce qu'il en est pour cette première délibération si les espaces publics sont généreux et ils ont besoin pour autant c'est incontestable malgré la présence du parc dès l'origine d'être végétalisé d'y retirer le bitume c'est à la fois une question de confort et une question d'écologie nous avons même cette intime conviction que le parc doit déborder de son emprise actuelle et qu'il soit d'emblée visible dès ce qui paraît être attenant au quartier et qui pourtant est en son sein je pense par exemple évidemment à la crie centrale et aussi demain à la future porte nord donc l'idée de faire déborder le parc et la végétation bien évidemment de son emprise actuelle et non de le laisser avec beaucoup de guillemets enfermé au sein et entre les bâtiments bien sûr je le disais c'est un projet qui est partagé avec la métro une résolution d'extension de ce parc et de la végétalisation qui bien sûr est partagé avec la métro ce qui suppose un accord sur les modalités financières relatives aux travaux c'est l'objet de cette deuxième délibération et encore une fois végétaliser d'une façon généreuse la crie centrale est une manière de dire que le parc nous pouvons bien sûr nous en contenter le parc Jean Verlac mais nous voulons à vrai dire tout simplement l'agrandir enfin j'évoque le parc il est en son cœur quelque chose qui est tout à fait emblématique puisqu'il s'agit du lac le parc Jean Verlac est sans aucun doute un des plus beaux un des plus grands parcs de la ville et en son sein encore une fois se trouve ce lac qui est tout à fait emblématique comme le fil rouge d'une succession de génération à la ville neuve tous ceux qui ont vécu ont un certain nombre de souvenirs et même des souvenirs peut-être discutables je ne sais de parking de carrefour qui permettait de servir de plongeoir bref je ferme évidemment cette parenthèse qui visait à vous faire sourire je ne sais pas si j'ai pu y parvenir donc le lac comme un espace de fraîcheur comme un espace de convivialité qui aujourd'hui est rendu d'autant plus nécessaire au-delà de la convivialité au-delà de la capacité que l'on peut avoir les uns et les autres à s'y retrouver une nécessité liée à la fois au dérèglement climatique aux fortes chaleurs et aux épisodes de canicule donc voilà ce qu'il en est sur cette affaire de lac là l'enjeu précis encore une fois en lien avec nos résolutions écologiques et en lien avec le label éco-quartier il s'agit d'avoir une gestion qui soit durable qui soit raisonnée de l'eau et sans doute aussi ah je vois monsieur Pinel qui pratique la flûte vraisemblablement et bien ma foi tant mieux parce qu'il paraît que la musique adoucit les mœurs et peut-être en ce moment pour vous est-ce que ça paraît comme tout à fait nécessaire bref se projeter aussi dans les questions de baignabilité du lac en tant que tel juste une petite une petite incise ce projet autour du lac autour de la gestion durable raisonnée de l'eau s'inscrit dans une vision d'ensemble du parc structuré autour d'un certain nombre d'usages dans une idée on n'est pas hors sol dans une idée selon laquelle il faut à la fois avoir des projets majeurs de restructuration mais aussi bien évidemment tenir le quotidien les habitants de la ville neuve du village olympique s'expriment en ce sens et nous sommes évidemment d'accord avec eux pour poursuivre peut-être en fonction de vos questionnements ces sujets-là Vincent Fristot Gilles Namur et bien sûr Chloé Pantel les lues de secteur auront à cœur sans aucun doute de répondre à vos questions s'il y en avait voilà merci Très bien merci beaucoup donc tour de parole pour cette deuxième délibération on fait donc un tirage au sort dans l'inverse donc c'est Madame Roche qui commence Donc Madame Martin pour le projet du lac je ne peux être d'accord je trouve que l'idée est plutôt très sympathique et a du bon sens j'ai cependant une question sur le système de surveillance si vous le rendez baignable ce qui somme toute est une plutôt bonne idée comment allez-vous gérer la surveillance de la baignade parce que baignade dit risque voilà c'était ma question le reste je trouve que ça a plutôt bonne allure Merci Monsieur je ne sais pas qui prend la parole pour SCDCC Monsieur Pinel pas de prise de parole non ok pour ah si Monsieur Carignan oui excusez-moi simplement pour dire que ce rapport est très ces trois délibérations la trois la quatre sont des délibérations très mineures qui concernent Mme Elisa Martin l'a reconnue des aspects très factuels de l'action en ce qui concerne la ville neuve et le village olympique et les projets de on connaît les projets de lacs on n'est pas encore à la surveillance de la baignade puisque si tout va bien tout ça viendra à la fin du mandat dans le meilleur des cas il s'agit on le sait bien dans votre esprit de gommer ce qui ne se fait pas en mettant en avant des projets sur le moyen et le long terme de façon à faire oublier tout ce que vous ne voulez pas tout ce que vous ne pouvez pas réaliser dans ces quartiers ensuite Mme Elisa Martin évoque des chiffres toujours faramineux toujours très élevés depuis qu'on rénove les quartiers c'est pas nouveau depuis que les opérations ont été lancées dans le cadre de la politique de la ville tous ces crédits qui ont chaque fois été déversés l'ont malheureusement été en vain en termes de résultats humains en termes de résultats d'intégration en termes de résultats d'emplois je veux dire que ces quartiers si on voit Villeneuve je le répète est un des dix quartiers malheureusement de France qui est le plus en difficulté et le plus pauvre donc l'investissement sur les murs n'est qu'un aspect secondaire par rapport à l'investissement qu'il faut effectuer derrière les murs et cet investissement-là vous ne le faites jamais cet investissement-là c'est la vraie utilité sociale c'est-à-dire le vrai véritable équilibre des populations sur place qui passe par le soutien et la présence des propriétaires privés avec la valorisation de leurs biens pour qu'ils puissent rester sur place et donc organiser et permettre cette mixité ça c'est pour la partie des propriétaires privés et puis pour la partie des locataires une politique d'attribution de logements qui évite toute ghettoisation de ces quartiers ce n'est pas ce qui se produit ce n'est pas ce que vous avez produit ce n'est pas ce que vous produisez en effectuant cela alors vous pouvez très bien aménager un silo penser à faire penser un lac pendant que vous faites de la friche de la piscine des iris un tiers lieu qui devient que cette friche devient tout à coup un tiers lieu après avoir été abandonné six ans vous pouvez très bien je dirais faire de la com autour de cela mais les fondamentaux de ces quartiers ni de Villeneuve ni du village olympique vous ne les résolvez et donc c'est cela c'est cela auquel il faudrait vraiment s'attaquer par exemple le village olympique qui a un taux de HLM de 80 ou 85% mériterait une autre mixité avec une présence de copropriétaires plus élevée mériterait que des locaux peut-être des tours soient transformés en bureaux de façon à ce qu'il y ait aussi une mixité d'usages dans ces quartiers que des personnes aient bien travaillé à l'intérieur si on veut vraiment les réhabiliter et les faire revivre c'est donc cette politique là que vous ne voulez pas mettre en oeuvre vous êtes dans la continuité de ce qu'on connaît depuis 40 ans ça fait 40 ans qu'on rénove et qu'on investit avec les mêmes résultats là aussi aucune imagination aucune innovation rien de nouveau la répétition des politiques qui ont échoué nous passons maintenant à Grenoble en commun est-ce qu'il y a une prise de parole non on peut enchaîner donc nouveau regard madame Chalas vous voulez intervenir ah oui mais comme votre caméra est figée c'est compliqué oui je veux intervenir oui merci c'est bon oui un mot effectivement sur le projet je partage beaucoup de l'analyse d'Alain Carignan qui vient d'être faite sur les ambitions de l'ANRU et les choix qui ont été faits pour les villes neuves de Grenoble et globalement sur les politiques de la ville où finalement on refait la ville sur la ville on défait des autoponts on refait des façades on démolit mais on n'investit pas assez sur l'humain sur la capacité au retour de l'emploi et sur la capacité à vivre ensemble ce que je regrette dans tous les financements de l'ANRU et enfin je voulais aussi interpeller madame Elisa Martin qui à chaque fois qu'elle parle de l'ANRU cite les différents acteurs et omet le principal financeur à 93% des opérations qui est l'État et l'ANA ensemble donc on a quand même un vrai sujet là-dessus puisque la ville subventionne sur ce projet 7% du montant total de l'opération et enfin monsieur le maire pardonnez-moi de reprendre la parole sur ce sujet mais j'ai quand même un sujet sur les réseaux sociaux à l'instant où l'un de vos conseillers municipales je cite me cite sur la question de ma rhétorique guerrière ce que je peux entendre comme critique jusqu'à ce qu'il à ce qu'elle exprime cette phrase c'est Antoine Bach et j'aimerais que vous teniez vos troupes monsieur Éric Piolle puisque cela m'atteint profondément cette fascination morbide pour la mort industrielle et troublante monsieur le maire tenez vos troupes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Oui, d'accord. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Merci, Mme Roche. Je vais me faire des signes. Donc, je disais, l'intervenant suivant, c'est NASA. Est-ce qu'il y a une prise de parole de la part de NASA souhaitée sur ces trois délibérations ? Non, je ne vois pas de main se lever. C'est si, c'est si, Mme Tana, excusez-moi. Un mot assez bref. D'abord, pour dire à Émilie Chalas que nous comprenons son émotion et que le débat politique n'autorise pas tous les excès et ce type d'invective et d'attaque est absolument scandaleux. Donc, voilà, dire simplement un mot que nous comprenons l'émotion de notre collègue. Le deuxième élément, c'est qu'on est sur des délibérations qui commencent à mettre en œuvre des ambitions. Il était plus que temps. Nous avons déploré pendant longtemps l'absence d'ambition qui caractérisait votre municipalité, votre majorité sur les quartiers sud. Le temps perdu, quasiment un mandat entier pour le renouvellement urbain de la vie neuve et du village olympique. Donc, ces délibérations, enfin, sont de bonne augure pour qu'un petit peu de concret puisse se déployer qui ne soit pas uniquement le concret de projet décidé avant votre arrivée puisque c'était le cas jusqu'à présent pour la quasi-totalité. Après, pour sympathique que soient certains de ces projets, je pense en particulier au lac baignable, chacun ici a bien conscience que la marche est haute et qu'entre le niveau d'ambition qui est affiché, la capacité réelle à faire et puis les urgences du quotidien dans le quartier de la vie neuve, il y a un fossé absolument béant. Et donc, il ne faudrait pas que les ambitions pour sympathique qu'elles soient affichées par ces délibérations fassent oublier l'urgence à apporter des réponses immédiates en termes de sécurité, en termes de politique de l'habitat, en termes de politique éducative, en termes de politique sociale. Bref, toutes ces politiques que vous avez sacrifiées pendant le premier mandat qui est le vôtre, qui a été le vôtre et que vous continuez aujourd'hui de ne pas regarder en face puisqu'il n'y a aucune mesure dans ces champs-là qui est prise en direction des quartiers populaires depuis la crise du Covid et depuis le début de ce mandat. Donc, nous regrettons que ces délibérations interviennent dans un désert d'ambition politique pour ces quartiers et ce ne sont pas quelques études techniques et quelques petites avancées telles qu'elles sont esquissées là qui vont régler les problèmes de fond des quartiers sud. On est très loin du niveau d'ambition que la réalité des quartiers exige aujourd'hui. Donc, avec le groupe NASA, vous ne serez pas surpris par notre position. Nous voterons ces délibérations parce qu'elles sont porteuses potentiellement de progrès, mais nous considérons qu'elles sont loin de répondre à la globalité des problèmes qu'affrontent aujourd'hui les habitants des quartiers populaires à Grenoble. Merci. Peut-être une première réponse d'Elisa Martin à ces différentes interventions. Il faut vous remettre, réactiver votre micro. Voilà. Merci. Que répondre à tout ça ? Peut-être la première chose qu'il faut se dire d'une façon générale, c'est que non, la Villeneuve ne fait pas partie des dix quartiers qui sont les plus en difficulté en France. Tant mieux. Et tant mieux pour les habitants, évidemment, de la Villeneuve. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette institution, parfois, lorsque l'on regarde l'enrue, on se dit que le roi est nu. Et non, bien évidemment que non. Le principal financeur, malheureusement, n'est pas l'État. Ce sont les bailleurs, particulièrement au travers des prêts qu'ils devront évidemment rembourser à un moment ou à un autre. Non, M. Noblecourt, nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons considéré que le pouvoir local, en 2014, pouvait avoir une vision du renouvellement urbain. Et que oui, nous pouvions tourner le dos à l'idée selon laquelle, au fond, la solution à tous les maux, c'est la destruction des logements, c'est le découpage de la galerie de l'Arlequin en petits bouts. Et donc forcément, ces discussions-là ont pris du temps. Mais elles n'ont pas été du tout une perte de temps. Et par ailleurs, en parallèle, nos politiques publiques, éducatives, culturelles, d'espace public, même si cela vous déplaît, ont continué à se développer et à être vécues sur les quartiers populaires et le quartier de la ville neuve en particulier. Oui, mêlez le hard et le soft, je n'aime pas beaucoup cette terminologie, mais tant pis, peut-être qu'elle va nous permettre de nous comprendre d'une façon plus rapide, et bien notre philosophie. Et nous tenons autant au plan de sauvegarde qui permet effectivement aux copropriétaires d'entretenir leur logement, de leur conserver une valeur et par là même de leur donner un avenir. Nous tenons autant ce fil-là que le projet autour de l'école des buts, d'un accueil de l'enfance qui soit un accueil généraliste. Autant cette affaire de reprise en compte du lac, je me permets quand même de vous redire, mais peut-être ai-je moi-même dépassé ce qui devait être dit dans ce temps-là, nous sommes bien sur une gestion qui soit durable et raisonnée de l'eau. Voilà, quand même qui apparaît comme absolument nécessaire. Donc nous tenons autant à ce projet de lac qu'au projet de cité éducative. Vous avez vu, je suis bonne fille puisque je cite un dispositif que nous comportons avec l'État. Oui, la question de l'implantation d'activités est un phénomène, est une exigence, bien sûr, que nous portons à la hauteur à laquelle nous pouvons le porter. Arrêtons de nous faire croire, de faire croire aux quelques personnes qui nous écoutent encore, mais qui doivent être très lassées du niveau de débat que nous avons, les invectives, les sous-entendus, les procès absolument terribles. Bon bref, je ferme cette parenthèse, tout au moins avec courage, je pense, et avec énergie, nous nous attaquons aussi à ce sujet, que ce soit au travers des dispositifs d'insertion, ceux qui sont liés à la rénovation urbaine, ceux qui, on va dire, relèvent du droit commun et tout le travail que nous menons aussi auprès de la ZAC des Peupilliers qui a été pensée, d'ailleurs, pour recevoir un certain nombre d'activités. Le projet Grand Alpe aussi pourrait être évoqué. Alors, il fait à nouveau signe vers des logiques d'aménagement qui ne sont pas nécessaires en soi, mais qui, quand même, réinscrivent ou inscrivent les villes neuves dans un ensemble plus grand et ce, en lien jusqu'à la commune débat. Donc, voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Et j'ajoute, M. Carignon, toujours la même formule, la parole, le verbe ne crée pas le réel. Je suis infiniment désolée, mais d'une semaine à l'autre, ça ne bouge pas. Il n'y a rien à faire. Le verbe ne crée pas le réel. Merci pour ces interventions. J'en profite également pour signaler que sur le financement de l'ANRU, qui, pour la part de l'État, provient à 97 % d'actions logements, j'ai signé une tribune avec un certain nombre de maires de grande ville pour la défense d'actions logements, puisque aujourd'hui, depuis que l'État s'est retiré, ça reste le financeur essentiel sur la partie nationale des projets en rue. Après le reste, comme le disait Elisa Martin, il y a pour beaucoup les bailleurs et puis les collectivités, évidemment, pour l'espace public. L'ANA intervenant effectivement fortement sur la copropriété privée, sur la partie privée des copropriétés. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Vous pouvez lever la main. Non ? C'est bon ? Si, Mme Senat-Yempo. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le maire. Je vais intervenir très rapidement sur tout ce qui vient d'être dit et repartir de la délibération. Première, sur la baignabilité du parc Jean-Verlac. Je crois qu'on est tous conscients des enjeux écologiques. On voit tous l'image un peu bucolique des enfants se baignant dans ce lac, au plein milieu de la verdure, etc. Ça fait envie, ça fait rêver. Et effectivement, c'est très, très sympathique comme image. Je voudrais quand même dire que c'est quand même un pansement sur ce qui se passe sur le secteur 6 et à la Ville-Neuve de manière générale parce que j'entends tout ce qui a été dit sur ce que vous avez fait sur le dernier mandat. Mais moi, je l'habite, ce secteur 6. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on retient, et quand je dis on, c'est moi et au-delà les habitants avec qui je discute, j'échange et les associations. C'est la fermeture d'une bibliothèque, c'est la fermeture d'une piscine, c'est l'abandon de l'espace public avec une montée de la délanquance. Donc certes, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes en responsabilité et c'est à vous de faire en sorte que ça s'arrange. Juste un exemple comme ça, ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche, excusez-moi de l'émotion, mais dans ma rue à Ville-Nussey, à Mille-de-la-Brière, des individus en scooter qui passent et qui tirent sur des mortiers, qui incendient un scooter à l'angle de la rue. Tout ça, c'est la réalité. Alors le lac, c'est bien, c'est très très bien, ça fait rêver, mais ça ne réglera pas ces problèmes-là qu'il faut qu'on prenne à bras-le-corps. Merci. Effectivement, les problèmes ne s'excluent pas les uns les autres, loin s'en faut. Monsieur Namur. Merci. Oui, juste, je voulais dire que, bon, répondre juste à, sur les espaces publics, quoi. Globalement, ce projet en rue de rénovation, principalement des bâtiments, c'est aussi des sommes considérables sur l'espace public et c'est clairement l'espace public que nous voulons réinvestir à travers ces différents projets, ceux qui sont illustrés là. Je vais juste parler rapidement de Mistral, juste pour dire qu'en ce moment, sur les travaux qui sont effectués sur la prairie, Mistral, sur le Lys Rouge, c'est plus de 10 millions d'euros qui sont investis aujourd'hui sur l'espace public, de réinvestissement de l'espace public, c'est autant que ce qui a été investi sur CVCM et puis sur la Ville-Neuve, entre les différents projets qui sont présentés là, que ce soit pour le parc avec son lac ou les espaces extérieurs, les parvis extérieurs, l'entrée nord ou la crise centrale, c'est 36,5 millions d'euros que nous allons investir sur l'espace public en cadre de réappropriation de l'espace public, de requalification de cet espace public. Alors, le lac est une partie, c'est une partie importante puisque ce projet global sur la Ville-Neuve s'inclut dans un projet gigantesque qu'on va appeler, qu'on appelle Grandes Alpes. Le but, c'est d'en faire, de travailler cette centralité sud, c'est de faire faire de la Ville-Neuve un endroit où les gens viennent, non plus juste un endroit pour les habitants de la Ville-Neuve. C'est transformer la vie de ce quartier, d'où les ouvertures du parc vers l'extérieur, vers les arrêts du tram. La baignabilité, c'est aussi répondre, anticiper, on l'a dit, au changement qui est en train de se produire, changement climatique, mais c'est aussi répondre à, de toute façon, un usage qui existe. Aujourd'hui, les gens se baignent dans le lac, mais dans des conditions sanitaires ou de sécurité qui ne sont pas idéales. Donc, c'est répondre à ces problématiques-là. Donc, c'est accompagner la vie du quartier en transformant vraiment ses visages, en faisant venir aussi d'autres personnes, en donnant envie aux autres personnes de venir découvrir ce parc, avoir un objectif, venir se baigner là-bas, nous paraissait un objectif important. Donc, il n'y a pas d'abandon. Au contraire, on réinvestit ces espaces publics, que ce soit les entrées ou à l'intérieur du parc. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'intervention, je vais mettre les délibérations aux voix, donc par l'intermédiaire des présidents de groupe et des conseillers indépendants. Donc, pour la délibération numéro 3, Madame Roche, que votez-vous ? Je vote pour. Pour, merci. Monsieur Pinel, je vais vous ramener votre micro. Pour SCDCC. Monsieur Pinel. On vote pour. Merci. Je ne sais pas qui vote. Monsieur Noblecourt, c'est vous qui votez pour NASA ? Oui, on vote pour. Comme annoncé, les trois délibérations. Merci. Madame Breton, pour GEC. On vote pour. Merci. Madame Chalas, Renner. On votera pour les trois délibérations aussi, s'il vous plaît. Merci. Et monsieur Benredjeb ? Je vote pour. Pour. Merci. Donc, délibérations adoptées à l'unanimité. Je recommence pour la 4, éventuellement si vous me dites 4 et 5, comme certains m'ont déjà indiqué leur vote, comme ça j'enchaînerai. Madame Roche. Oui, 4 et 5 pour. Merci. Monsieur Pinel. Alors, pour la 4, nous votons pour. Pour la 5, nous nous abstenons. Oui. Peut-être après, l'explication vote ou sur la 5 ? Oui, du coup, je vais segmenter puisque c'est séparé. Si tout le monde avait fait pareil, j'aurais... Très bien. Donc, monsieur Noblecourt a dit qu'il votait pour NASA, pour. Madame Breton, pour la 4 ? Pour. Merci. Madame Chalas, il me semble que vous m'avez indiqué également que vous votiez pour les 3, mais j'ai oublié déjà. Madame Chalas, si vous pouvez reprendre la parole. Oui, je l'ai pris, vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est oui pour les 3, oui. D'accord, merci. Et monsieur Benredjeb ? Également, donc, pareil, 4 et 5. Merci. Donc, la 4 est adoptée, à l'unanimité également. Et pour la 5, peut-être une explication de vote pour monsieur Pinel ? Oui, merci. Oui, alors, en commission, j'avais demandé, mais je n'ai pas eu le retour de l'historique, en fait, des travaux sur, de réaménagement des parvis des immeubles des 50 et 60 galeries de l'Arlequin, sur tout ce qui est réengazonnement, la crie centrale, etc. Parce qu'en fait, ça fait, là pour le coup, ce n'est pas une histoire de qui finance, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est plus la ville, est-ce que c'est plus d'autres, c'est simplement une histoire d'ordonnancement des travaux, puisque sur les dix dernières années, ces espaces ont été refaits je ne sais combien de fois, justement, j'aurais aimé avoir les chiffres et le nombre pour pouvoir être plus précis aujourd'hui, simplement, ce qu'il y a de certain, c'est que ça a été refait plusieurs fois, les mêmes travaux, aux mêmes endroits, de façon très identique, ont été refaits au moins plusieurs fois, ne serait-ce que ces cinq dernières années. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, c'est une responsabilité de suivi des travaux, et le suivi des travaux, c'est bien celui qui les ordonne, c'est-à-dire que c'est bien la ville. Donc, c'est de ce fait que nous abstinons sur cette délibération. D'accord. Donc, avant de passer au vote, peut-être M. Namur, une petite réponse sur cette intervention ? Oui, M. Pinal, je pensais effectivement que vous avez renvoyé quand même les historiques et les éléments de réponse, donc ça sera fait sur cet historique-là. Je voulais juste préciser qu'effectivement, des travaux ont été refaits parce que, suite à la destruction du parking silo qui était sur sur cet endroit, il y a eu des difficultés effectivement de densité du terrain qui a fait que les engazonnements précédents qui ont été faits ou la plantation de certains arbres n'a effectivement pas pris à cause de stagnation d'eau de pluie qui ont démoli effectivement ce qui a été fait. C'est pour ça que dans les derniers travaux qui ont été effectués, c'est ceux sur lesquels on vote là, c'était principalement sur le drainage creusé à 3 mètres pour travailler sur les infiltrations d'eau et on voit aujourd'hui que le résultat est probant puisque les plantes et leur engazonnement prend bien. Donc là, c'est plutôt satisfaisant là-dessus. On rappelle cependant qu'on n'investit pas massivement là-dessus pour le moment dans le sens où il y a encore des travaux qui sont prévus sur toute cette crique sur les bâtiments et que ça génère des difficultés de faire des investissements massifs. donc on est bien dans la volonté de créer un endroit plus agréable et plus apaisant pour les gens qui habitent là, qui vivent au quotidien sans pour autant être dans du définitif. Simplement, c'est du transitoire qui va durer 10 ans du coup, il a fallu quand même mettre en place quelque chose de qualitatif. Voilà. Merci. Donc, je reprends à M. Benredjeb pour me demander la parole. Simplement, une petite précision pour M. Nicolas Pinel. Simplement, comme je suis au 50-52-54, je tenais à préciser que le parvis du 50-52-54 n'a pas été refait depuis très très longtemps, M. Pinel. Non, absolument pas. Donc, puisque je suis, donc c'est quelque chose qui vient d'être fait et puis, voilà, la population de la ville neuve le constate. Voilà, tout simplement. Effectivement, c'est cohérent avec le fait que sur cette adresse, vous le savez, il y a eu la démolition qui avait été décidée dans le mandat 2008-2014 et réalisée d'ailleurs et qui ensuite a pris un certain temps à se terminer et à ce que l'espace public soit refait. Donc, pour la délibération numéro 5, Mme Roche, vous votez pour également. Oui. Voilà. Donc, M. Pinel s'abstient pour OSCDCC, pour NASA, vote pour, pour GEC, ça a été indiqué, vote pour, vote pour également. Et donc, c'est un vote d'unanimité avec l'abstention du groupe OSCDCC. La délibération est adoptée. ça fait maintenant trois heures que nous sommes en visio ensemble dans ce conseil municipal. Comme nous l'avions évoqué en conseil municipal, je crois qu'il est sain de faire un petit break de 15 minutes, une petite pause de 15 minutes toutes les trois heures. On pourrait essayer de couper à des endroits plus adaptés que d'autres, mais je crois que la soirée va être longue. Donc, je suspends le conseil municipal. Il est 18h09, on va dire 18h10, et donc on reprend à 18h25. Ne coupez pas. On n'a pas voté la 6. Oui, c'est normal. On n'a pas voté la 6. J'ai fait 3, 4, 5. Ok. Et donc, nous reprenons à 18h25. Allez reposer vos petits yeux. Merci. Merci. Nous y revoilà. Je reprends le fil de ce conseil. Je peux enlever ce masque. Et nous abordons donc maintenant la délibération numéro 6. Elle porte sur la première opération de notre organisme foncier solidaire. et je vais pour la présentation passer la parole à Pierre-André Jubène. Oui. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux. C'est une délibération en apparence assez technique et feutrée, mais qui recoupe en fait une question extrêmement politique quant à une parcelle que nous souhaitons voir, nous souhaitons que la société d'économie mixte Inovia transfère à la métropole. C'est une opération qui, je le disais, est en apparence assez technique, mais qui recoupe un enjeu de politique publique majeure, à savoir la défense du logement social, puisqu'il s'agit par cette opération de rendre possible le transfert d'un ténement dans le cadre d'une organisation nouvelle, vous la mentionniez, l'organisme foncier solidaire qui est une organisation dont toutes et tous, dont l'ensemble des grenoblois, des grenobloises, des habitants et des habitantes de la métropole peuvent être fiers. Alors, qu'est-ce que c'est que cet organisme ? Je ne serai pas trop long, mais c'est un organisme qui est très récent puisqu'il a été créé début 2020, il a été agréé au mois d'août de cette même année et c'est un organisme qui a pour mission qui peut acquérir des terrains, des immeubles et en confier la gestion à des promoteurs ou à des gestionnaires qui devront se conformer à un certain nombre de règles, dont les règles dites des baux réels solidaires. Les baux réels solidaires, ils permettent aux personnes qui font l'acquisition d'un logement social de bénéficier entre autres d'une TVA réduite et d'un PSLA, un prêt social location-accession, autrement dit d'un mot de conditions financières favorables. La délibération qui vous est donc présentée est une première pierre, une des premières pierres apportées à l'édifice de l'OFS. Elle concerne donc une parcelle qui est située dans le secteur Cambridge, juste au sud du bâtiment ABC, le bâtiment Autonomous Building for Citizens. Ce tainement est appelé CC3. Il appartient aujourd'hui à la société d'économie mixte Inovia et pour que cette opération puisse se faire, la société d'économie mixte doit céder ce tainement à Grenoble-Alpes-Métropole afin que celle-ci travaille avec Grenoble Habitat pour construire un immeuble en accession sociale, un immeuble de 19 logements. De fait, cette opération entraîne un déficit du fait du caractère social des logements. On rappelle que les logements sociaux sont moins rémunérateurs que le logement classique et c'est à ce titre que l'organisme foncier solidaire intervient et mobilise. C'est donc une décision parmi d'autres, multiples décisions et actions qui permettent de défendre le logement social à l'échelle de la ville mais aussi de la métropole et qui permet de structurer une ville solidaire et juste où il est possible et plaisant d'habiter. La délibération qui vous est donc soumise et qui est donc soumise au vote a pour objet de permettre à la SEM Inovia de céder le têtement CC3 à la métropole et de conforter et de renforcer le logement social sur notre territoire. Je vous remercie. Excusez-moi. Donc prise de parole pour ce nouveau bloc de délibération. On reprend l'ordre de la première. Donc monsieur Benredjeb, si vous souhaitez prendre la parole. Puis NASA. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole de la part de NASA ? Non. NR. Madame Chalas. Non plus. Ensuite, Grenoble en commun, il vient d'avoir la présentation. Donc OSCDCC, je vois la main de monsieur Carignan. Vous avez la parole. Oui, merci. Au préalable, je voudrais exprimer ma solidarité à l'égard d'Émilie Chalas qui a été effectivement subi une attaque personnelle qui est la marque d'ailleurs de cette principalité qui met en cause très souvent les personnes. Je crois qu'on n'était pas l'égard. Je pense que la SEM Inovia, je voudrais dire qui fait cette opération, je voudrais rappeler que le premier groupe de l'opposition est exclu de cette SEM comme de toutes les autres. Nous ne sommes donc pas en mesure d'exercer le contrôle que la loi, que la règle que les électeurs nous ont confiée dans cette SEM. Cette opération qui est une opération de densification supplémentaire d'un îlot sous une forme différente mais qui est la poursuite de la densification, nous l'apprenons au sein du Conseil municipal puisqu'on ne peut pas y travailler au sein même de la SEM. Nous venons d'apprendre puisqu'on ne l'apprend que par l'extérieur que vous aviez pris au sein de cette SEM des décisions où vous aviez fait des arbitrages extrêmement importants en faveur de la densification sur la presqu'île pour des considérations exclusivement financières. Il est révélé que la SEM aurait perdu 80 millions d'euros si la hauteur des constructions baissait de un étage. C'est donc quand on entend le discours les discours multiples sur le social et sur l'environnement et qu'on voit les motivations de vos décisions en matière de densification on est quand même estomaqué parce que vous appelez ce quartier un éco-quartier. Quel culot de présenter des opérations qui sont bassement financières comme si vous réalisiez ce que pour la presqu'île Michel Desto appelait la cité idéale c'est ainsi qu'il l'a baptisé qui favoriserait l'épanouissement et le bonheur de chacun c'était ses formules comme on l'a entendu pour Villeneuve pour Villenissé pour Debonne pour Roche et demain pour Flaubert. Je rappelle que l'adjoint à l'urbanisme du précédent mandat M. Fristot s'était engagé à ce que dans les nouvelles constructions aucun grenoblois ne perde le soleil ou la vue sur les montagnes je souhaite aux grenoblois qui ne connaissent pas le quartier de se promener dans les rues de la presqu'île pour voir ce qu'il en est de cette promesse. Je crois que c'était Mme Martin qui tout à l'heure disait que les mots ne remplaçaient pas la réalité je crois que je suis tout à fait d'accord avec elle sur cette formulation. Alors comme vous ne voulez pas que nous soyons présents à ces arbitrages vous refusez notre contrôle donc toutes ces opérations-là sont réalisées en toute opacité vous effectuez vos choix hors de tout contrôle de fait parce que cette décision de densification de hauteur des étages en fonction de considérations financières à aucun endroit les grenoblois n'ont pu en discuter vous auriez pu la défendre elle aurait pu se défendre et d'autres s'y opposer mais à aucun endroit ce type de décision n'est discutée je suis je suis même convaincu que la quasi-totalité des élus de la majorité de votre majorité Éric Piolle ne savent pas pourquoi on a densifié autant la presqu'île pourquoi pour quelle raison personne ne le sait puisque on aligne des mots sur les mots et on a entendu ce que vient de dire l'adjoint concerné mais je vous rappelle qu'Éric Piolle nous avait vanté un immeuble je crois que c'était l'immeuble pluraliste qui était c'est plus son nom exact sur la presqu'île qui est allé lui-même inaugurer et qui n'a pas fonctionné pendant tout un hiver pour les pauvres habitants qui y habitaient je rappelle que sur la presqu'île les habitants sont en train de pétitionner parce que depuis quatre ans ils attendent le seul jardin minuscule qui est prévu sur cette presqu'île depuis quatre ans ni les enfants ni les parents ni les familles n'ont pu bénéficier d'un seul espace vert dans ce quartier alors il faut tout de même que vous cessiez vos présentations dithyrambiques parce que pour reprendre le mot d'Elisa Martin les mots ne remplacent pas la réalité Merci maintenant Madame Roche si vous souhaitez intervenir alors attendez qui me vient c'est pardon ça marche oui la seule chose que je déplore au-delà effectivement du fait comme dit M. Carignan qu'il manque d'espace vert et qu'il tarde à venir pour le peu qu'il puisse y avoir c'est cette disparité de type de construction alors que c'est l'entrée de notre ville et ça devrait être le fleuron de celle-ci je trouve que c'est un peu dommage et dommageable pour notre environnement on se veut une jolie ville une ville verte une ville attractive une ville tout ce qu'on veut quand on arrive par là c'est plutôt de mon point de vue assez laid pour autant l'idée était bonne l'idée était bonne de faire des commerces voilà il manque cruellement d'espace vert c'est bien dommage parce que c'était encore une fois une belle entrée dans Grenoble on aurait pu faire beaucoup mieux donc ça clôt je disais le premier niveau d'intervention monsieur Juven si vous voulez faire une oui quelques éléments de réponse d'abord sur les conseils d'administration et notamment celui de la semi-novia pas composé uniquement d'élus de Grenoble en commun il y a des élus métropolitains qui sont également présents donc si c'était un espace clos hors de tout contrôle ça se serait il y a des règles et ces règles nous les respectons donc il y a un petit peu de fantasme derrière ça sur la question des 80 millions il y a une confusion qui est faite entre l'investissement public de la ville pour transformer la presqu'île et l'équilibre de l'opération d'aménagement sur les règles de végétalisation et de verdure une remarque qui revient très souvent nous avons un plan local d'urbanisme intercommunal qui est extrêmement exigeant en la matière il est même reconnu comme tel par certains promoteurs et nous allons continuer d'avoir cette exigence et nous allons même travailler à la renforcer quant aux besoins d'espace vert c'est effectivement c'est effectivement important et il y a un parc qui sur cette zone-là doit être construit qui a pris du retard et notamment du fait de la crise de la Covid-19 en 2020 qui a retardé énormément les travaux nous travaillons activement depuis la rentrée à lancer ce parc et les travaux pour que les habitants et les habitantes puissent en bénéficier le confinement actuel fait que nous ne savons pas exactement quelles seront les conséquences sur ces travaux mais c'est un des dossiers prioritaires sur lesquels nous travaillons voilà merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres interventions je vais mettre cette délibération numéro 6 aux voix donc madame Roche je m'abstiens merci monsieur Pinel pour SCDCC nous nous abstenons merci monsieur Noblecourt pour NASA de votre pour merci madame Breton pour GEC on va le pour merci madame Chalas pour NR ça coûte encore je recoupe vous n'ouvrez pas le micro madame Chalas pour NR nous votons pour merci monsieur Benredjeb je vote pour merci la délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons maintenant aux voeux il y a trois voeux le premier déposé par Grenoble en commun et c'est monsieur Abfast qui le défend bonjour c'est un voeu sur l'accord libre et échange mercosur qui a du plan dans l'aile et donc notre voeu justement il souhaite que l'abandon très probable de ce d'accord de libre échange signe au même moment un départ d'une nouvelle politique des échanges niveau en Europe une politique d'échange commercial plus localisé plus écologiquement responsable de nombreux conseils municipaux en Europe aujourd'hui adhèrent à ces positions que ce soit la Mannheim Message qui a été adoptée par des villes comme Freiburg Glasgow Florence ou notre ville jumelle Kaunas ou ce vœu ici qui dans cette même version est donc soumis à des nombreux conseils municipaux en France pour être adopté et ensuite transmis au gouvernement français pour un changement de sa politique donc un vœu pour la relocalisation écologique et solidaire la ville de Grenoble se déclare en faveur de l'abandon de l'accord UMA à coup sûr et en faveur de la relocalisation écologique et solidaire les crises actuelles exigent des réponses audacieuses afin de relever les défis sociaux écologiques et démocratiques auxquels nous sommes confrontés il apparaît aux yeux de chacun que le projet d'un marché mondialisé est néolibéral et socialement et écologiquement insoutenable il met les populations en compétition encouragent les réactions xénophobes et nationalistes alimentent la crise climatique et détruis nos moyens de subsistance nous ne pouvons pas continuer à approfondir cette mondialisation en négociant de nouveaux accords commerciaux tels que celui entre l'Union européenne et les pays du Mercosur nous avons au contraire besoin de nous assurer que les richesses produites restent sur les territoires et permettent une vie bonne pour toutes et tous cela nécessite de reconstruire et de renforcer nos économies locales et régionales tout en développant de fortes coopérations et solidarité internationale il en parle de notre capacité collective à résister aux chocs sanitaires économiques financiers sociaux présents et à venir voilà la voie que nous devons suivre pour fournir aux populations les biens et les services nécessaires pour créer des emplois de qualité et un nombre suffisant et pour transformer nos économies et nos sociétés en respectant les limites de la planète nous nous engageons donc à agir pour relocaliser la production de denrées alimentaires la nourriture doit être produite aussi localement que possible cela nécessite une politique agricole et commerciale qui donne la priorité et renforce les systèmes agroécologiques locaux dans le monde entier qui ne détruisent pas les climats et la biodiversité et qui soient basés sur les droits sociaux et aux protecteurs à agir pour relocaliser la production de biens essentiels autant que cela est possible et pertinent du point de vue environnemental tout en aidant les pays du sud à développer leur propre production en particulier la production des biens essentiels du quotidien ainsi que les produits nécessaires pour assurer des services publics de haute qualité doivent être sur des bases régionales et dans le respect des normes environnementales strictes et des droits sociaux et du travail élevé à rémunicipaliser ou à renforcer les services publics locaux afin de garantir une haute qualité de service pour un coût abordable à toutes les populations tant pour l'eau que l'assainissement la santé l'éducation ou encore les transports cela implique que les services publics soient exclus des accords de libéralisation du commerce que les cadres juridiques existants donnent aux autorités locales la possibilité d'agir en ce sens et qu'elles disposent des ressources nécessaires pour le faire à œuvrer pour que les pouvoirs publics puissent inclure une préférence pour les fournisseurs locaux dans la passation des marchés publics donner aux collectivités territoriales le droit de décider par elles-mêmes permettra aux marchés publics de devenir un puissant soutien à la relocalisation de nos économies afin de satisfaire les besoins des populations Pour ce faire les droits humains les principes de complémentarité solidarité et de soutenabilité doivent s'imposer aux règles qui organisent le commerce et l'investissement Nous demandons donc aux gouvernements et parlementaires d'élaborer et de promouvoir un cadre juridique qui contribue à la relocalisation écologique et solidaire de l'économie ainsi qu'à des services publics solides de placer les droits humains les droits sociaux la protection du climat et de la biodiversité au-dessus du droit commercial afin d'établir les relations commerciales fondées sur une solidarité et une coopération internationale solide d'abandonner l'accord UE-Mercosur ainsi que d'autres accords similaires tels que les CETA car ils aggravent les crises actuelles je vous remercie merci merci beaucoup y a-t-il des interventions sur ce vœu non je mets donc aux voix madame Roche oui c'est bon merci monsieur Pinel abstention monsieur Noblecourt abstention madame Breton pour merci madame Chalas ah oui c'est moi qui dois rallumer votre micro désolé madame Chalas oui vous m'entendez oui oui je voulais prendre la parole sur le fond mais c'est pas grave j'en profite c'est pas grave c'est pas grave pour dire que sur le fond et concernant la question du Mercosur je rejoins tout à fait les positions que des fonds se veut en revanche à double titre je m'abstiendrai d'abord parce que la mondialisation comme écrit dans le texte du vœu n'est pas responsable de tous les maux de la terre même si elle en prend évidemment sa part et qu'il faut je crois réformer le système économique mondial on est bien d'accord là dessus et puis évidemment la dernière proposition sur le CETA à partir du moment où je l'ai voté et que je l'assume je ne peux pas voter ce vœu donc je m'abstiens c'est dommage parce que sur le Mercosur j'aurais imaginé qu'on puisse se rejoindre entendu et monsieur Ben Redjeb je suis pour merci beaucoup ce vœu est donc adopté je vous remercie nous passons au deuxième vœu c'est madame Béranger je crois qu'il le défend pour OSC ou DCC vous m'entendez ? oui c'est bon d'accord alors nous vous proposons ce soir de voter un vœu pour soutenir les populations touchées par la guerre sur les territoires de l'Arsa et de l'Arménie donc je vais vous le lire beaucoup de villes d'ailleurs ont soutenu ont apporté leur soutien donc à ces territoires en guerre depuis le dimanche 27 septembre nous assistons à une guerre menée par les forces armées azéries à l'encontre des militaires et des populations civiles de l'Arsa et de l'Arménie Grenoble dont les liens avec l'Arménie sont anciens et profonds ne peut pas demeurer extérieur à ce qui se joue en ce moment sur le terrain notre ville a manifesté à plusieurs reprises son attachement à l'indépendance de ce pays et à son développement notre ville a la chance de compter sur son sol une communauté d'origine arménienne très active dont la représentation par ses associations et la maison de la culture arménienne enrichit et honore notre territoire devant cette situation dramatique le conseil municipal de Grenoble tient à exprimer sa solidarité aux victimes de cette guerre et à apporter son soutien à l'Arménie à la république d'Arsa et à sa population le conseil municipal de Grenoble soutient l'appel à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un dialogue pacifiste appelant aussi l'Europe et l'OTAN à assumer leurs responsabilités respectives dans un tel conflit le conseil municipal s'engage également dans des modalités à définir ensemble à participer aux actions humanitaires de soutien aux populations victimes en réponse aux demandes effectuées par le gouvernement de la république d'Arménie qui a sollicité des médicaments et des produits de première nécessité Merci beaucoup M. Caroz vous avez la parole Oui M. Le Maire Mesdames et Messieurs les élus bonsoir sur ce vœu il y a deux petits problèmes selon moi c'est que tout d'abord il faut qu'un vœu s'adresse à une institution pour l'instant ce n'est pas le cas et puis qu'il respecte également les positions diplomatiques de la France aussi je vais me permettre un amendement pour reformuler ce vœu je vous le lis le Haut-Karabar est actuellement le terrain d'un conflit dramatique la situation des populations civiles y est préoccupante Grenoble liée à l'Arménie par les Grenobloises et les Grenoblois eux-mêmes a aujourd'hui des yeux tournés vers cette région où la population arménienne lutte pour sa survie devant cette situation dramatique la ville de Grenoble tient à exprimer toute sa solidarité aux Arméniennes et aux Arméniens du Haut-Karabar à toutes les victimes de ce conflit et aux familles déchirées 105 ans après le génocide arménien ce conflit dont les premières victimes sont les populations civiles doit cesser c'est le sens même de l'existence du groupe de Minsk créé en 1992 et coprésidé par la France les Etats-Unis et la Russie qui appelle à une issue pacifique et négociée de ce conflit hérité de la dislocation du bloc soviétique aujourd'hui déjà la coopération entre Grenoble et Sévan sa ville jumelle en Arménie soutenue par la diaspora et le ministère des affaires étrangères permet à des réfugiés du Haut-Karabakh de bénéficier d'un accès à des services de santé de qualité notamment à l'hôpital et à la polyclinique de Sévan nous devons accentuer encore ces actions tout en nous conformant à la loi de 2014 précisé par une circulaire de 2018 fixant les règles de la coopération internationale c'est-à-dire en respectant les positions de la diplomatie française nous en sommes convaincus la reprise d'un dialogue pacifique est la seule solution pour permettre une trêve durable au Haut-Karabakh c'est pourquoi le conseil municipal de la ville de Grenoble demande aux ministres des affaires étrangères le renforcement de tous les efforts diplomatiques déjà mis en œuvre afin de trouver une issue pacifique au conflit touchant le Haut-Karabakh et permettre un cesse-le-feu immédiat et la création d'un fonds d'aide d'urgence pour les populations du Haut-Karabakh que pourront abonder ensuite les collectivités en complément de l'aide médicale annoncée par le président de la République le 22 octobre 2020 voilà pour le texte que je propose et puis j'ai une information qui est tombée à 16h30 aujourd'hui je voulais juste vous en informer c'est que la ville de Grenoble vient d'être lauréate d'un appel à projet biennale pour l'Arménie nous avons obtenu un financement pour les volets santé énergie solaire éducation et ce qui fera que la ville touchera 93 000 euros pour 2020 et 141 000 euros pour 2021 à répartir ensuite avec le département et la ville de Vienne donc c'est une très bonne nouvelle qui pourra aller dans le sens d'une aide efficace apportée aux Arméniennes aux Arméniens pendant ce conflit je vous remercie merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole madame Béranger oui oui simplement je voudrais je voudrais réagir en fait vous avez écrit votre propre vœu ce n'est pas un amendement du nôtre tout ça pour simplement avoir votre vœu à vous et pas voter le nôtre c'est le sentiment que j'ai parce que dans le vœu que j'ai présenté il n'y avait pas on n'exprimait pas une ingérence dans le conflit et puis c'était simplement un soutien aux populations qui étaient des populations de territoires attaqués tout simplement et puis c'était aussi un soutien fort à la communauté arménienne de Grenoble tout simplement voilà vous avez voulu réécrire un vœu pour ne pas voter le nôtre on l'a bien compris merci merci monsieur Caroz tu prends le son ? peut-être même tu as le temps le planter ? oui allez-y oui pour répondre à Nathalie Béranger j'ai l'option vous demandiez la parole non pas de soucis je vais donc s'il n'y a pas d'autres prises de parole mettre l'amendement aux voix donc madame Roche je vote pour merci monsieur Pinel sur l'amendement ? oui alors sur l'amendement on s'abstient sachant qu'il faudrait juste quand même dire qu'en conférence des présidents l'amendement notre amendement a bien été recevable c'est-à-dire que je vois pas pourquoi il était recevable en conférence des présidents et qu'aujourd'hui monsieur Caroz dirait qu'il n'était pas recevable donc l'amendement en tant que tel nous nous abstenons et puis on viendra sur notre vœu alors peut-être probablement que c'est deux vœux dans ce cas-là il y a deux vœux probablement mais on ne peut pas parler d'amendement si en fait monsieur Noblecourt oui on vote pour c'est assez agréable d'avoir un amendement oral sur un vœu qui a été présenté dans des formes avec plusieurs jours pour réagir et qu'on se retrouve à devoir approuver surtout avec la forme de ce conseil un amendement oral sur un sujet de cette importance mais en tout cas nous on souhaite une expression unanime du conseil municipal évidemment en soutien au peuple arménien merci madame Breton madame Breton ah j'avais parlé on va y arriver on vote pour merci madame Chalas oui monsieur le maire est-ce que vous m'entendez oui oui en fait j'ai demandé la parole au moment des prises de parole et je ah il faut lever la main sur Starleaf je ne peux pas lever la main sur Starleaf en fait parce que je suis son ordinateur personnel ok son image est figée depuis tout à l'heure ah bon pourtant je lève la main et j'essaye de oui mais je ne vois pas physiquement votre image ça fait deux heures que pour moi vous avez l'image est figée ah bon écoutez pourtant je suis là oui mais vous êtes là mais l'image a pu bouger depuis d'accord alors je peux me permettre d'intervenir du coup monsieur le maire pour expliquer mon vote peut-être qu'on finit l'opération de vote là sur l'amendement et puis après je vous donne la parole avant de passer au vote du vœu lui-même d'accord favorable à l'amendement d'accord merci monsieur Benredjeb favorable également merci donc l'amendement est adopté donc je vais passer au vote de la délibération et donc je redonne la parole à madame Chalès oui vous m'entendez oui très bien oui je crois que ce soit le vœu initial ou l'amendement ce qui est surtout important de faire pour ce conseil municipal c'est finalement d'avoir une parole collective sur ce qui se passe au Karabakh j'y ai passé quatre jours la semaine dernière et je dois vous dire que là-bas la mort y est industrielle là les mots sont appropriés et il faut condamner collectivement et il faut soutenir à la fois le peuple arménien mais aussi le peuple du Haut-Karabakh je crois qu'il faut aussi inciter la Russie à mettre en oeuvre son accord bilatéral de défense avec l'Arménie puisque le sol arménien est lui-même attaqué notamment au sud-est je voulais vous dire aussi que dans le Haut-Karabakh il s'agit de 150 000 habitants qui y vivent 90 000 d'entre eux sont d'ores et déjà déplacés et réfugiés sur le territoire arménien que cette guerre ne respecte pas les conventions de Genève avec l'utilisation de bombes à sous-munitions de bombes à phosphore aussi et évidemment une guerre terrible notamment avec la multiplication des décapitations la France est engagée diplomatiquement dans le groupe de Minsk ça va de soi mais aussi d'un point de vue humanitaire 7 cargos sont déjà arrivés en Arménie pour les populations je voulais proposer un sous-amendement mais peut-être est-il trop tard et il est vraiment constructif c'était de dire aussi qu'il faut à la fois mobiliser le ministre des affaires étrangères je suis bien d'accord avec vous et sur l'amendement en revanche il faudrait mobiliser l'ONU puisque un état souverain l'Arménie est attaqué et que la convention de Genève n'est pas respectée et qu'il aurait été opportun de convier aussi enfin en tout cas d'émettre dans le vœu de mobiliser l'ONU sur ce conflit donc quelle que soit la forme en tout cas je remercie à la fois le groupe du vœu initial et la majorité de se saisir de ce sujet qui à mon retour voilà qui a été un voyage particulièrement difficile et je suis je suis très satisfaite que l'on puisse collectivement reconnaître ce qui se passe et soutenir le peuple arménien parce que cette guerre n'a qu'une seule vocation c'est exterminer ce peuple merci merci beaucoup je mets le vœu donc ainsi amendé aux voix et puis on a bien noté la problématique de l'ONU dans le conflit direct celui-là qui touche l'Arménie directement et pas Arzak donc madame Roche sur le vœu complet je vote pour merci monsieur Pinel nous votons pour merci monsieur Neublecourt pour aussi merci madame Breton vous avez coupé votre micro avant de parler je crois on vote pour donc merci madame Chalas pour pour merci et monsieur Ben Redjem pour également merci pour ce vœu voté à l'unanimité c'est effectivement extrêmement important ce qui se passe là est poignant à bien des égards d'un point de vue géopolitique évidemment d'un point de vue des populations de l'Arzak du Haut-Karabakh évidemment de point de vue des Arméniennes et des Arméniens de l'Arménie tout autant et nous avons une pensée le territoire s'est manifesté d'ailleurs nous étions lundi dernier tous ensemble dans un rassemblement extrêmement poignant place de Verbin à ce sujet nous avons un troisième vœu il est présenté par NR et déposé par NR et présenté par madame Chalas vous avez la parole il faut rouvrir votre micro c'est bon excusez-moi je cherche mon texte excusez-moi je ne trouve plus mon texte pardon on l'a par là c'est bon je l'ai excusez-moi je vous en prie j'ai pris des notes derrière et je l'avais retourné merci bien monsieur le maire il y a toujours eu des débats et des craintes liées à l'arrivée de nouvelles technologies la nouveauté interroge et parfois effraie cela a toujours existé le smartphone lui-même a autrefois interrogé et fait débat dans notre société qui n'a pas trouvé étrange l'idée des premiers téléphones équipés d'un appareil photo qui furent les ancêtres du smartphone à l'époque on entendait souvent un téléphone c'est fait pour téléphoner pas pour prendre des photos rappelez-vous c'était oublié que les moyens et les infrastructures ne font pas les usages qui aurait pu imaginer qu'une telle technologie soit plébiscitée par plus de trois quarts de la population en 2020 vous-même qui n'êtes visiblement pas inféru de technologie semble être le propriétaire de plusieurs smartphones comme beaucoup d'entre nous c'est dire comme une technologie à l'apparence absurde peut révolutionner la vie quotidienne Grenoble a toujours été une terre qui va de l'avant de manière lucide par rapport à la technologie en innovant sans se laisser dominer par ses peurs et ses angoisses le développement de l'hydroélectricité des premières lignes à haute tension ou le nucléaire en sont de beaux exemples grâce au CENG aujourd'hui la France dispose d'une électricité cinq fois moins carbonée que l'Allemagne la microélectronique est un autre bel exemple avec le LETI ST-Micro ou Solitech et l'invention de la technologie ultra basse contre automation offrant la possibilité de se passer de main de batterie pour nombre d'objets électroniques accompagnant notre quotidien aujourd'hui non sans l'aide de certaines personnes dont vous faites partie qui excite les peurs autour de cette technologie c'est la 5G qui fait débat mais qu'est-ce que la 5G exactement ? la 5G pour prendre une image c'est le TGV des télécommunications sans fil c'est la cinquième génération des réseaux radiofréquences après la quatrième et avant la cinquième avant la sixième pardon elle consiste à s'appuyer sur les puces électroniques de dernière génération aux dimensions toujours plus faibles et à l'efficacité énergétique toujours plus importante pour désengluer le réseau cellulaire tout un chacun vous, moi les habitants de Grenoble utilise dans son quotidien c'est une infrastructure comme l'est le réseau ferré par exemple plus de voyageurs moins d'énergie par voyageur et plus de vitesse voilà ce que serait la 5G si c'était une infrastructure ferroviaire en stigmatisant la 5G comme technologie ayant pour seul but de débloquer des usages ridicules vous entretenez la confusion entre infrastructure et usage et contribuez à stigmatiser les peurs en faisant fi des formidables révolutions que la 5G rendrait possibles au demain par exemple des voitures autonomes électriques multipartagées permettant des déplacements plus écologiques la médecine ambulatoire l'industrie 4.0 qui réduit les ressources naturelles nécessaires au processus de production la cité connectée qui permettra par exemple d'optimiser la collecte des déchets lutter contre le vol de vélo ou bien diminuer la pollution aux particules en agissant à la source là où elle est générée la révolution 5G ce sont encore des réunions virtuelles à distance grâce à la réalité augmentée qui permettront de sauver quantité de CO2 en rendant inutile nombre de voyages professionnels il me semble que vous n'êtes pas indifférents à cette thématique du CO2 vos prises d'opposition nationale pourraient prêter à rire si Grenoble n'était pas une terre d'innovation majeure dont dépend nombre d'emplois l'histoire contemporaine et l'essor de la ville sont en effet intimement liés au développement des nouvelles technologies comme la 5G vous vous défendez que tout ne s'est pas écroulé à Grenoble après votre arrivée que le taux de chômage du bassin de vie est le troisième taux de chômage le plus faible en France c'est pas le taux de chômage de la ville de Grenoble or c'est oublier que des dizaines de milliers d'emplois de notre territoire dépendent de la 5G et de cette course en avant technologique que vous dénoncez écoutez ce que disent les entreprises du territoire le CEA 4500 chercheurs sur Grenoble affirme ainsi qu'il doit relever les défis de la 5G afin de répondre à un besoin croissant pour les télécommunications fiables à haut débit tels que considérés dans les réseaux 5G le groupe Radial plus de 1000 employés en Isère se dit quant à lui ravi de continuer à faire de la 5G une réalité et de contribuer à sa mise en oeuvre au quotidien et impatient de découvrir encore plus de capacités de la 5G Soitec plus de 1000 employés à Bernin affirmant que depuis le démarrage de la 5G Soitec a travaillé sur son développement avec l'ensemble de l'écosystème impliqué dans les applications de radiofréquences aujourd'hui au moment où la 5G se déploie mondialement Soitec va bénéficier d'une expansion attendue du contenu de ses produits au sein des smartphones comme des stations de base ST Microelectronics enfin 6000 employés entre Crol et Grenoble fait de la 5G un axe de croissance majeur et affirme ainsi éliminer les goulots d'étranglement industriel et satisfaire la demande liée au déploiement des infrastructures réseaux de la 5G Votre second adjoint Gene Lamure travaille lui-même à ST Microelectronics en lien direct avec cette filière Cette fuite en avant que vous dénoncez ce sont en fait les emplois grenoblois d'aujourd'hui et de demain Vos prises de position nationale ont marqué un coup d'arrêt à cette tradition grenobloise d'être une terre d'accueil techno-friendly où poussent les technologies de demain Au moment où la technologie 5G est déployée massivement en Europe Grenoble en prend un signal fort Elle ne sera plus technophile mais technophobe c'est-à-dire un repoussoir technologique où toute nouveauté sera regardée avant tout avec un œil suspicieux et non plus accueillant Il est peu probable après vos déclarations fracassantes que des groupes de grande ampleur comme Apple ou Huawei en leur temps viennent développer une partie de leurs recherches et développement à Grenoble Si nous ne pouvons que déplorer cette triste politique un certain nombre de questions subsistent Si Grenoble abandonne la course à la technologie et la filière 5G en particulier que restera-t-il demain comme emploi ? Quel avenir industriel pour Grenoble ? Quelles ressources pour la ville ? Comment éviter que notre bassin économique ne subisse le même sort que Kodak qui en son temps a loupé le virage du numérique en restant focalisé sur les technologies photo argentiques ? Quelle mesure allez-vous prendre pour réduire la quantité de données générées par l'activité du conseil municipal par exemple et de ce nombre notamment sur les vidéos qui nous permettent aujourd'hui de tenir ce conseil ? Autant de questions auxquelles vous ne répondez pas à ce stade La 5G est un formidable support de la low-touch economy comme on dit dans les start-up forcée par l'arrivée du Covid aujourd'hui et probablement accentuée demain avec le besoin de gérer des émissions de gaz à effet de serre Elle permettra le développement d'interactions sociales à distance beaucoup plus abouties que la seule vidéo comme les lunettes de réalité augmentée par exemple Quelle est l'alternative à la 5G pour soutenir cette économie ? Autrement dit voulez-vous que notre territoire investisse dans des technologies de communication physique et maîtrise de gaz à effet de serre plutôt que de dématérialiser dans le futur ? Et je vous propose donc ce vœu de demander à l'État oui à l'État l'obligation de mutualiser les antennes on évite ainsi que plusieurs opérateurs arrosent la même zone on diminue l'exposition et la consommation d'énergie Deuxièmement un fonds de soutien financé par les opérateurs pour l'activité hygiène et salubrité de la ville pour permettre d'effectuer des mesures chez les habitants le demandant et faire corriger les émissions des antennes le cas échéant Obligé troisièmement les opérateurs à proposer un abonnement basé sur la consommation réelle de données par 1 giga par exemple pour ne pas pousser à la consommation inutile de data avec une offre à 100 mégas ridicule soit des forfaits à plusieurs gigas inutiles poussant par exemple l'usage important de vidéos en ligne que vous avez largement soulignées Quatrièmement soutenir le développement d'un téléphone avec une durée de vie de 10 ans garantie pour rendre la technologie accessible à tous bon pour la planète durablement Et enfin dernier point cinquième point faire un fonds de soutien créer un fonds de soutien des opérateurs pour que la ville puisse mettre en place des ateliers pour que les habitants ne soient pas exclus de ces nouvelles technologies et qu'elles puissent en tirer des bénéfices sensibilisation aux risques et aux bonnes pratiques par exemple en gommant aussi les inégalités sociales Je vous remercie Merci beaucoup des prises de parole Oui M. Fristot Merci M. Elmer ça marche ? Oui ça marche Bonsoir à vous toutes et tous Donc en réaction à la proposition qui vient d'être exposée par Mme Chalas Je veux dire que d'abord nous n'excitons pas les peurs mais nous proposons de travailler sur les sujets comme la 5G à partir de faits de références issues de rapports officiels et surtout de travailler sur les conséquences des choix techniques ce que vous évitez de faire ou alors si peu Ce sont les conséquences d'abord carbone et sur le changement climatique qui nous font peur Oui le Mercantour a été frappé le mois dernier dans les vallées de la Roya de la Vésubie ça fait peur Notre conviction est qu'il y a plusieurs voies d'évolution plusieurs futurs sont possibles en réalité Vous preniez l'exemple de l'énergie entre la peste du carbone et le choléra des déchets nucléaires nouveaux que nous laisserons à nos enfants et bien il y a justement une piste de réduction de la demande énergétique et de la production par les énergies renouvelables et c'est l'honneur du politique que d'expliciter les éléments de débat de prendre position ensuite pour faire les bons choix Oui nous utilisons les outils numériques mais nous voulons travaillons et nous travaillons pour cela développer une société numérique sobre se concentrer sur les octets les plus utiles Il s'agit donc d'ouvrir largement le débat et donc je vais proposer un texte alternatif de vœux en réalité pour notre groupe puisqu'il s'agit de réduire l'impact carbone du numérique et la conférence citoyenne pour le climat a alerté à juste titre à ce propos nous connaissons actuellement un développement exponentiel du numérique même sans le confinement d'ailleurs avec un modèle économique qui est basé sur une économie de l'attention on focalise de plus en plus l'attention du public il y a aussi la question des champs électromagnétiques dans l'environnement et puis donc moins de champs électromagnétiques c'est moins d'énergie donc c'est meilleur pour le climat et donc le vœu que l'on propose il est de demander au gouvernement en réalité de fixer un cadre protecteur un cadre de réduction des limites réglementaires de champs électromagnétiques un cadre qui permet de limiter l'exposition du public en demandant aux opérateurs d'éteindre les réseaux d'ancienne génération qui saturent les champs électromagnétiques de respecter les préconisations de la convention citoyenne qui a travaillé durant de nombreux mois pour instaurer un vrai moratoire le temps du débat avant l'installation d'antennes 5G et puis aussi de saisir la commission nationale du débat public parce que dès qu'un projet dépasse 300 millions d'euros la commission nationale du débat public peut être saisie et donc il est important étant donné le coût du déploiement qui sera in fine payé par les utilisateurs les abonnés d'organiser un débat sur les avantages inconvénients de ce réseau et donc nous proposons un vœu qui vous est transmis de façon numérique d'ailleurs par la fibre et bien le défi des politiques climatiques du 21ème siècle consiste à agir en ayant conséquence des limites physiques planétaires de multiples exemples nous imposent cette urgence le jour du dépassement le budget carbone le tarissement des énergies fossiles et des matériaux et tant d'autres encore nous réaffirmons notre engagement à respecter le cadre des accords de Paris pour rester sous un réchauffement de 1,5 à 2 degrés ce qui impose de réduire drastiquement nos consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre selon le chiffre project la croissance de la demande énergétique du numérique est insoutenable plus 9% par an dans un contexte de développement poussé par l'économie de la tension les choix techniques concernant l'investissement lourd dans de nouvelles infrastructures doivent être examinés débattus évalués en arbitrant à propos de l'apport effectif relativement à l'impact social environnemental et sur la santé concernant le déploiement de la 5G le rapport final de la convention citoyenne pour le climat indique que le passage de la 4G vers la 5G générerait plus de 30% de consommation d'énergie carbonée en plus et que l'innovation doit être vertueuse pour sortir du carbone dans ses propositions pour réduire les impacts environnementaux du numérique la convention citoyenne indique que dans une logique déco-conception des services elle propose d'évaluer les avantages et inconvénients de la 5G par rapport à la fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son développement mais aussi d'initier conseillé à l'utilisation de solutions la moins impactante pour l'environnement instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur le climat et la santé il convient ici de rappeler que procéder aux enchères des fréquences 5G est une violation de l'engagement pris par le président du 29 juin dernier concernant la reprise des propositions des 150 il avait alors déclaré qu'il s'engageait à ne pas prendre trois propositions et donc le moratoire sur la 5G était acquis sur l'enjeu environnemental et énergétique nous soulignons aussi l'obsolescence du matériel informatique et des objets connectés la 5G implique un renouvellement complet de l'intégralité des smartphones de la planète prévoit la création de plusieurs milliards de nouveaux objets connectés dans le domaine du téléphone de l'électroménager de l'industrie des transports les conséquences environnementales et sur le pouvoir d'achat des ménages est désastreux la filière de recyclage le réemploi des objets est centrale et nous vous invitons à saisir l'assemblée nationale où vous siégez sur cette question de l'obsolescence des objets sur l'explosion des objets connectés qu'entraînera le passage à la 5G la convention citoyenne met aussi en avant le sujet de l'évaluation du passage de la 5G sur la santé humaine sur ce point l'agence nationale de sécurité sanitaire a été saisie afin de conduire une expertise sur l'exposition de la population au champ électromagnétique de la 5G et sur les éventuels effets sanitaires elle n'a pas pu conclure sur l'impact et les risques sanitaires liés au déploiement de la nouvelle infrastructure d'antenne relais 5G dans son rapport préliminaire de janvier 2020 l'agence a identifié deux champs d'évaluation des risques distincts correspondant aux deux nouvelles bandes de fréquence 5G autour de 3,5 GHz et de 26 GHz dont les propriétés d'exposition sont différentes elle a notamment mis en évidence un manque de données scientifiques sur les effets biologiques quand il s'agit de 3,5 GHz elle propose d'extrapoler les résultats des travaux d'expertise antérieurs de nombreuses personnes déclarent en outre être affectées par les champs électromagnétiques et sur la commune de Grenoble récemment on a découvert un site où le champ dépasse 12 V par mètre très au-delà des points atypiques à 6 V par mètre selon l'agence nationale des fréquences les symptômes sont reconnus comme réels par l'Organisation mondiale de la santé depuis le colloque de Prague c'est en 2004 sur l'électro-hypersensibilité il est donc ici aussi urgent d'attendre les conclusions de scientifiques avant de déployer une telle infrastructure d'antenne 5G nous ne sommes ni technophobes ni dogmatiques la technologie fait partie de nos vies de notre société nous pensons à cet égard que c'est un sujet politique et que comme tout sujet politique il doit être débattu partagé et non imposé j'en viens donc à la partie décisionnelle le conseil municipal de Grenoble formule la demande au premier ministre Jean Castex à la ministre de la transition écologique Barbara Pompili et au ministre des solidarités de la santé Olivier Véran de fixer un cadre protecteur concernant le déploiement des nouvelles antennes de téléphonie mobile en matière de climat énergie consommée déchets générés de santé publique niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques déconnexion des publics fragiles des enfants et tout particulièrement de réduire les limites réglementaires des champs électromagnétiques autorisés actuellement de 61 volts par mètre à 6 volts par mètre selon le niveau des points typiques de l'agence nationale des fréquences réduire l'exposition du public en demandant aux opérateurs l'extinction des réseaux d'ancienne génération de téléphonie 2G GSM GPRS EDGE respecter les préconisations de la convention citoyenne et instaurer un moratoire sur l'installation d'antennes 5G sur le territoire national en attendant les résultats de l'évaluation des conséquences sanitaires et le climat du déploiement de cette technologie cette évaluation devra être nourrie par une évaluation avantage inconvénient liée au déploiement de la 5G qui inclut le rapport définitif de l'ANCES à propos des effets sanitaires saisir enfin la commission nationale du débat public afin d'organiser un débat national sur le projet de déploiement de l'infrastructure pour les réseaux 5G le coût de ce déploiement étant supérieur à 300 millions d'euros durant cette attente la ville de Grenoble continuera à rejeter toutes les demandes ou autorisations de travaux liées à la 5G conformément aux conclusions de la convention citoyenne pour le climat merci de votre attention pardon merci beaucoup monsieur Fristot j'ai une demande de prise de parole de monsieur Carignan oui monsieur elle concerne la forme je voudrais protester contre la méthode qui est la vôtre et qu'on a qu'on a vu avec notre vœu sur l'Arménie nous avons un vœu et j'ai utilisé notre vœu pour en présenter un autre et là nous avons eu un vœu dans les délais qui a été présenté par madame Émilie Chalas qu'elle a envoyé trois ou quatre jours avant comme nous l'avions fait nous pour l'Arménie et nous avons donc pu en prendre connaissance les uns et les autres et comme pour la 5G comme pour l'Arménie vous amenez un vœu au dernier moment très fouillé très long très important sur lequel il est évidemment impossible d'en connaître et d'en voir tous les détails et les implications et c'est une façon de travailler qui montre le mépris de la majorité du conseil municipal en réalité puisque nous l'opposition ceux qui ne sont pas dans la majorité doivent donner dans les délais bien avant et c'est très compliqué parce qu'on reçoit à l'ordre du jour du conseil municipal le jour où il faut boucler les vœux et les questions orales donc c'est assez simple pour nous et vous vous pouvez disposer de tout ce que vous voulez comme vous voulez je crois qu'il faut que vous essayez de demander à votre majorité de cesser ces méthodes-là ça n'a pas des vœux à faire sur la 5G et son avis à donner mais elle le fait ou sur l'Arménie les délais que vous nous imposez Merci Y a-t-il d'autres interventions Madame Chalas Je vous vois il faut reprendre la parole Vous m'entendez ? Oui Je peux reprendre la parole ou pas ? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit Oui Oui Alors autant sur le vœu de l'Arménie ça me choquait moins parce que ça allait dans le même sens donc à la limite on peut comprendre que l'amendement qui réécrit complètement le vœu initial il a au moins le mérite d'aller dans le même sens là alors vraiment je n'attendais pas à autre chose mais à la limite voter contre mais réécrire le vœu pour dire finalement l'opposé de ce qu'on a proposé sans qu'on puisse avoir le texte sans qu'on puisse avoir les éléments fonds dans les délais impartis pour que l'opposition puisse faire son travail là-dessus je rejoins tout à fait Alain Carignan je suis désolée mais c'est d'une indécence totale c'est-à-dire que là on vient de se prendre une logorie de 7 minutes dans la figure où il y a des chiffres des arguments à développer il faut qu'on réagisse brûle pour point alors évidemment vu que sur le fond c'est l'inverse de ce que j'ai proposé je voterai contre ça va de soi mais enfin pour le débat public et pour contre-argumenter des choses qui ont été dites et dont j'ai même pas eu le temps de prendre des notes pour réagir où il y a des choses fausses qui ont été dites on n'a même pas le temps de réagir donc si vous voulez vous voyez mon vœu la proposition de vœu et la thématique vous ne vouliez pas l'aborder dans ce conseil municipal là et bien à la fois vous votez contre et puis c'est tout mais se servir de nos vœux pour rebondir sur le sujet et proposer un vœu auquel vous n'avez pas pensé et qui n'arrive pas dans les temps je trouve ça assez calamiteux pour la démocratie et évidemment sur le fond il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités que vous avez exposées monsieur Fristot et hélas et bien comme on n'a pas eu le vœu à temps on ne peut pas contre-argumenter non mais ne faites pas non de la tête monsieur le maire j'ai le droit de dire qu'il y a des erreurs et il aurait été opportun d'avoir les éléments que monsieur Fristot a exposés pour qu'on puisse les contre-argumenter et faire débat vous savez le débat démocratique je faisais non de la tête parce que les interventions de monsieur Fristot sont documentées sur des rapports officiels monsieur le maire moi aussi mes interventions sont documentées c'est ça le débat comme s'il y avait une vérité à se lue sur la 5 juin enfin quand même arrêtez de nous prendre pour des idiots et les grenoblois avec par la même occasion je mets donc cet amendement au voie ah non madame Roche vous voulez la parole oui je vous en prie vous m'entendez oui je tiens quand même à faire savoir que je rejoins Émilie Chalas et Alain Carignan sur le sujet et pour moi c'est même au carré parce que croyez-moi quand je dois étudier les textes et que je suis toute seule il me faut un peu de temps franchement de découvrir cette méthodologie de travail je trouve que c'est totalement irrespectueux on aurait pu au moins avoir un vrai débat alors évidemment je voterai contre et je voterai pour Émilie Chalas c'est une évidence merci et un peu de respect on ne vous entend plus merci vote contre l'amendement monsieur Pinel nous votons contre l'amendement monsieur Neblecourt oui on s'abtiendra et sur l'amendement et sur le vœu final on voit bien que les conditions ne sont pas réunies pour un débat démocratique à la hauteur du sujet c'est un sujet qui mérite de la nuance parce qu'il est en effet complexe là on a deux positions radicales avec un vœu présenté dans un sens avec une vocation de faire naître du débat et de l'autre côté un amendement qui dit exactement l'inverse évidemment on peut se reposer et se renvoyer des rapports officiels ça ne veut rien dire des rapports qui ont été publiés par des organes ça ne veut pas dire qu'ils détiennent la vérité surtout mais enfin en tout cas le débat là ne nous permet pas de nature à éclairer les grenoblois donc pour notre part on s'abtiendra et sur l'amendement et sur le vœu lui-même merci madame Breton votre jour merci monsieur Benerger abstention merci donc madame Chalas a indiqué qui a voté contre donc l'amendement est adopté et je mets le vœu ainsi modifié au voie madame Roche pour monsieur Pinel je vérifie parce que les distances font que abstention sur l'amendement non c'est sur l'amendement déjà sur le 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 merci merci excusez-moi c'est sur le vœu modifié c'est ça le vœu modifié oui ah oui pardon c'est contre contre merci monsieur Nevelecourt donc s'abstient madame Breton oui monsieur Benerger oui oui ok et madame Chalas a disparu donc pardon je suis de retour oui c'est bon pardonnez-moi je vote contre la libération ainsi amendée d'accord merci donc ce vœu est adopté je vous remercie nous passons maintenant aux délibérations donc thématiques la première délibération numéro 7 porte sur l'action internationale et la création d'un centre d'expertise en énergie solaire à Ouagadougou y a-t-il des demandes de prise de parole non donc je mets aux voix je vais allumer vos micros en permanence ceux qui votent parce que là ça devrait aller plus vite normalement donc madame Roche vote pour monsieur Pinel on doit réécrir la délibération et donc en état celle-là nous votons pour merci monsieur Noblecourt pour madame Breton pour je suis pour madame Chalas pour 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 donc adopter à l'unanimité délibération numéro 8 c'est toujours action internationale et européenne la convention avec Tétractis et Bethléem y a-t-il des prises y a-t-il des prises de parole non ok je mets aux voix madame Roche madame Roche pour 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 également et madame chalas pour adopter à l'unanimité je vous remercie libération numéro 9 toujours action internationale européenne la convention avec la FRAT Grenoble pour la coopération avec Bethléem c'est sur les sentiers d'Abraham projet de coopération internationale qui est soutenu par beaucoup de collectivités françaises des demandes d'intervention non madame Roche pour monsieur Pinel pour OSC des CST monsieur Neublecourt pour pour NASA pour madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour madame chalas pour éner pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 10 toujours action internationale et européenne l'avenant avec le planning familial pour la coopération Grenoble ou Agadougou y a-t-il des demandes de prise de parole non madame Roche pour monsieur Pinel pour OSC des CST monsieur Neublecourt pour NASA pour madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour madame pour NR pour merci délibération adoptée délibération numéro 11 action internationale et européenne sur l'adhésion à SOS méditerranée j'ai une demande de prise de parole vous avez la parole oui monsieur le maire bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui bonjour à tous bonjour chers collègues en préambule je viens à apporter tout mon soutien à notre collègue Émilie Chalas dans l'attaque qu'elle a subie tout à l'heure j'avoue être souvent choqué et inquiet par les violences qui entourent nos débats alors choqué c'est certainement parce que je suis nouveau dans le monde politique inquiet parce que je pense que la violence des mots a souvent entraîné sans qu'on ait pu le maîtriser d'autres violences et que je pense qu'il faut faire attention à ces violences c'est-à-dire à ces attaques de personnes alors sur le fond de la délibération dans le principe vous imaginez bien nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à une association de sauvetage en mer de migrants naufragés il est clairement comme vous l'avez rappelé tout à l'heure monsieur le maire dans la tradition grenobloise d'être une carte d'accueil et c'est ce qui fait notre richesse c'est ce qui a fait notre richesse dans le passé et clairement aussi la vocation de secours de cette association rejoint tout à fait notre cœur de Montagnard puisqu'elle est allée sauver le secours des naufragés dans notre culture cependant deux points nous amènent à hésiter sur cette délibération et finalement à nous abstenir le premier c'est que nous ne disposons pas et j'imagine que les services municipaux ont enquêté d'assez d'informations concernant cette association et son fonctionnement deux sujets nous inquiètent et qui datent des dernières semaines la première c'est le retrait par MSF de sa collaboration avec l'association pour des raisons de sécurité et le deuxième point est que son navire j'imagine que vous le savez est aujourd'hui bloqué à quai par les autorités italiennes pour des raisons de sécurité deuxièmement sur le fond nous pensons aussi que le sujet des migrants mérite mieux qu'une vision simpliste et manichéenne qui opposerait d'un côté les gentilles associations et de l'autre les méchants états qui au mieux n'assument pas la responsabilité nous décrit noir sur blanc dans la délibération et au pire aurait un comportement simplement inhumain nous pensons que les états républicains italiens français grecs ou les autres sont là pour grâce à la loi et grâce à ceux qui sont aussi là pour la faire appliquer pour assurer au mieux la régulation de ces produits migratoires pour éviter le chaos pour assurer la sécurité des migrants mais aussi notre sécurité l'attentat de Nice nous l'a malheureusement cruellement rappelé nous pensons que nous devons en tant que citoyens mais encore plus en tant que collectivité autant de respect aux migrants aux associations d'aide qu'aux états républicains et aux fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer leur politique nous pensons que cette délibération ne semble pas respecter cet équilibre et c'est pour cela que nous nous abstiendrons parce qu'en fait on ne sait pas en fait on ne sait pas tout ce que c'est ce vierge parce qu'ils n'en disent pas beaucoup alors on ne sait pas si c'est dans l'air on ne sait pas si vraiment les gens qui s'entendent pour ce vierge merci je voulais aussi expliquer pourquoi j'allais m'abstenir c'est pour toutes les raisons qui viennent d'être invoquées d'accord merci merci monsieur oui monsieur le maire je ne me vois pas excusez-moi oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus cette délibération elle permet à la ville de Grenoble d'intégrer un nouveau réseau un nouveau réseau des villes des collectivités territoriales qui travaillent avec les soins méditerranés et notamment sur l'accueil des personnes qui sont sur nos territoires une des solutions peut-être la solution je ne sais pas enfin une des solutions c'est de permettre aussi à ces personnes d'être accompagnées d'être scolarisées de recevoir des cours de langue de connaître notre culture et c'est cette nouvelle plateforme qui nous espérons permettra d'échanger les bonnes pratiques entre les différentes villes pour permettre de mieux accompagner ces personnes donc c'est aussi pour cela que nous vous proposons cette délibération je vous remercie Merci beaucoup je la mets aux voix après ces expressions alors madame Roche je m'appartiens monsieur Pinel abstention pour SCDCC monsieur Neublecourt pour NASA on ne vous entend pas excusez-moi pour merci madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb monsieur Benredjeb pour je suis pour merci et madame Mme Chalas pour NR abstention abstention donc délibération adoptée alors j'ai fait une erreur me signale-t-on sur la délibération numéro 7 puisqu'il y avait un amendement technique c'était la première délibération sur la coopération avec Ouagadougou il y avait un amendement sur la convention annexée c'est un amendement technique mais j'ai oublié de le faire voter donc désolé je vais remettre au vote et l'amendement et la délibération amendée délibération numéro 7 donc c'est la délibération avec convention de partenariat pour la création du centre d'expertise en énergie solaire de Ouagadougou donc l'amendement vous l'avez dans votre liasse qui vote pour madame Roche oui pour monsieur Pinel pour M. Noblecourt pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Redjeb pour et madame Fréas pour NR pour merci l'amendement est adopté à l'unanimité donc je mets la délibération aux voix ainsi amendée même vote sauf si vous le signaler et oui et donc délibération numéro 7 adoptée nous passons maintenant au sport délibération numéro 12 c'est des conventions et avenant au CEPOM les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les associations du secteur sportif y a-t-il des prises de parole non je mets aux voix madame Roche pour monsieur Pinel pour OECDCC pour 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 le court pour ok madame pour Naza madame Breton pour GEC pour 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 madame Chalas pour délibération adoptée à l'unanimité délibération 13 avenant à la convention d'occupation du domaine public pour la partie bar restaurant y a-t-il des interventions oui madame Chalas vous avez la parole oui merci monsieur le maire cette délibération je la voterai mais j'aimerais avoir une explication en conseil municipal pour éclairer le grenoulois puisque nouvelle convention signée pour le bar restaurant de l'association Grenoble Tennis mais je voudrais savoir l'ancien gérant sa convention a été a été échue avant le terme et je voudrais connaître les raisons puisqu'il semblerait que la motivation de la de la fin de sa convention était un problème relatif au fait qu'il ne tenait pas ses amplitudes horaires or il trouverait que dans le nouveau contrat passé et soumis à notre ban ont été enlevées ces obligations horaires je trouve qu'il y a là deux poids de mesures me semble-t-il j'aimerais avoir une explication s'il vous plaît vous m'entendez ? vous m'entendez pas ? si si c'est moi qu'on entendait pas parce que j'avais encore mis mon micro en silencieux bonsoir oui en effet la convention qui liait la SARL et la ville de Grenoble a été a été coupée car en effet le responsable ne excusez-moi ne répondait pas aux conditions qui le liaient à la ville donc c'est pour ça qu'on a rompu une nouvelle une nouvelle pour permettre la réouverture du coup du bar-restaurant un lancement d'un avis d'appel public alors que l'occurrence a été lancé par la voie de presse la SARL et Vanjoss auraient pu à ce moment-là répondre à l'appel d'offres elle ne l'a pas fait très bien merci beaucoup cette explication madame Chalas oui oui mais dans ce cas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été négouté de redélibérer sur la convention initiale en notant les obligations d'horaire puisque c'est ce qui a été enlevé dans le nouveau marché je suis un peu surprise de la démarche la convention avait été rompue avant de relancer le renouvellement un nouvel appel d'offres pour une nouvelle convention d'occupation du domaine public j'ai une demande de madame Garnier c'est noir c'est oui c'était pour pour redire peut-être ce que l'a dit madame il y a deux éléments différents en fait il y a le fait que le restaurateur n'a pas rempli ses obligations et donc n'a pas repris ses activités après la la fin du confinement du printemps et c'est différent d'une difficulté qui était dans la convention qui était des demandes d'assurer les entrées sorties d'assurer les inscriptions aux cours de tennis qui étaient incluses et donc qui ne seront plus incluses à l'avenir dans le cahier des charges donc il y a deux points différents et qui n'ont rien à voir en fait l'un avec l'autre donc effectivement pour faciliter les choses les obligations du restaurateur sont réduites et la convention sera relancée pour permettre à différents candidats de se présenter le candidat sortant pourrait effectivement se présenter il n'a pas souhaité le faire c'est une autre question oui madame chalas merci ce sera ma dernière intervention est-ce du coup à dire que le porteur de la convention initiale lorsque vous avez fin à sa convention pour le respect des clauses était ok pour mettre fin à cette convention oui oui très bien merci beaucoup très bien je mets cette délibération au revoir madame Roche je m'abstiens monsieur Pinel pour OSCDCC je sommes pour monsieur Neublecourt pour Naza madame Breton pour GEC oui je suis pour Naza j'ai lu sur les lèvres d'Olivier breton pour GEC pour monsieur Benredjeb monsieur Benredjeb pour je suis pour et madame chalas nous sommes pour pour très bien merci délibération donc adoptée la 14 porte sur des conventions de mise à disposition de locaux pour différents clubs sportifs y a-t-il des dons de parole non je mets aux voix madame Roche pour monsieur Pinel pour OSCDCC pour monsieur Neublecourt pour Naza pour madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour libération adoptée la 15 porte sur les conventions de partenariat les griffes tarifaires et notamment les droits de diffusion vous savez que les rencontres cinéma de montagne ont basculé entièrement en version numérique donc sont diffusées TNT tous les jours sur le programme complet diffusé y a-t-il des questions non je mets aux voix madame Roche pour monsieur Pinel pour OSCDCC pour monsieur Neublecourt pour Naza pour madame Breton pour pour madame monsieur Benredjeb pour et madame Chalas pour pour merci des libérations adoptées et limitées des libérations numéro 16 sur les affaires scolaires convention d'occupation précaire du domaine public pour logement en fonction du quai des Allobroges qui est rattaché à l'école de la porte Saint-Laurent qui a-t-il intervention non je mets aux voix qui ne prend pas par vote ah non pardon madame Roche pour monsieur Pinel pour Monsieur Neublecourt pour madame Breton pour 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 délibérations adoptées la 17 attribution des bourses BAFA il n'y a pas d'intervention mais on voit madame Roche pour monsieur Pinel pour pour monsieur Neublecourt pour NASA pour madame Breton pour 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 unanimité je vous remercie la 18 porte sur des attributions de subvention aux associations socioculturelles et autres associations il y a une proposition d'amendement de la part de NR madame Chalas vous avez la parole merci monsieur le maire il vous est proposé effectivement un amendement pour conditionner l'octroi des aides en période de crise mais aussi de manière générale à toute association renault-broise qui s'engage à signer une charte des valeurs fondamentales de la république à respecter et défendre les notions de liberté et de fraternité et de laïcité ainsi monsieur le maire la violation par d'éventuelles associations de cette charte vous donnera un levier supplémentaire pour demander le remboursement et recouvrir les sommes que vous auriez allouées à tort comme cela a manifestement été le cas avec le CCIF un déni de la république selon notre ministre de l'intérieur qui au cours des trois dernières années nous apprend Naeem Bestandji militant laïc féministe et universaliste a bénéficié d'un local d'un local au perçu de la ville de Grenoble un montant total de 3 800 euros vous vous êtes encore une fois défaussé sur les services de l'État qui aurait validé la dite subvention alors que c'est faux monsieur le préfet a immédiatement réagi en rappelant que seul le conseil municipal décide d'attribuer ou non une subvention à l'association de son choix il vous est donc proposé de compléter le premier paragraphe de la délibération par la phrase suivante de manière plus générale toute association bénéficiaire de subvention de la ville de Grenoble s'engage à respecter de défendre et diffuser les valeurs fondamentales de la République liberté, égalité, fraternité et laïcité Merci Merci Monsieur Carignan a demandé la parole Oui nous avons nous également un amendement à cette délibération de l'attribution de subvention aux associations dans le secteur social-cultural ou autre à propos justement effectivement du CCIF collectif contre l'islamophobie en France que vous avez subventionné Alors il faut rappeler que vous l'avez subventionné dans des conditions très particulières et qui sont hors du droit commun puisque la subvention a été versée au siège de l'association chez un particulier d'Arges-les-Gonesses qui est déjà en étonnement par rapport aux modalités d'attribution des subventions qui sont en général comme les grandes associations nationales attribuées à des associations qui sont à Grenade et puis dans sa défense comme vient d'ailleurs de le rappeler Émile Hachemart l'adjoint concerné a expliqué aux Grenovois que l'instruction de cette subvention avait été effectuée avec la préfecture de l'Isère c'est un faux classique de la part de la municipalité un mensonge tout simplement une subvention n'est pas instruite avec la préfecture qui donnerait son accord et son label pour dire vous avez raison le collectif contre l'islamophobie en France non elle ne donne pas son avis vous savez elle porte un jugement à postériori elle vérifie elle a l'égalité de la subvention d'une opportunité heureusement appartient aux collectivités territoriales qui selon la constitution s'administrent librement alors considérant que cette subvention que vous avez versée vous l'avez fait à un groupement qui est idéologiquement la branche juridique des frères musulmans en France est aujourd'hui dans l'usure du gouvernement pour être dissous considérant que cette subvention et la mise à disposition d'un local la ville de Grenoble favorise de fait le terreau dans lequel se développe l'islamisme politique et c'est ce terreau là auquel il ne faut pas contribuer et c'est ce terreau là qui est la base de l'action des municipalités qui doit l'être si on veut avoir une attitude vraiment républicaine et là aussi il ne s'agit pas seulement d'avoir des mots et des principes mais des actions sur le terrain qui montrent votre détermination et votre volonté je rappelle d'ailleurs je rappelle que vous aviez organisé avec Mediapart au lendemain des attentats du Bataclan au palais des sports une manifestation pour protester contre l'état d'urgence après les attentats c'est dire votre état d'esprit c'est dire votre état d'esprit en matière de lutte contre le terrorisme vous avez une position qui est plus qu'en début quand on analyse les faits et quand on analyse votre action et je tiens à le souligner et donc maintenant je pense qu'on peut aujourd'hui être plus d'accord pour considérer que cet argent a servi à développer l'islamisme une politique et cela a été fait avec l'argent incontribuable avec les moyens incontribuables et donc dans notre amendement nous demandons que le conseil municipal demande au CCIF de rembourser la totalité des subventions perçues par la lutte de l'homme ce serait Eric un avertissement que vous lanceriez un signal pour indiquer qu'il ne transigerait pas avec l'islamisme politique et avec l'islamisme radical vous allez mettre une coupure entre la ville et toutes ces de ce type et cette action là que nous attendons de vous que les grenoblois attendent de nous et à laquelle nous vous demandons de participer à travers cet événement notamment merci je rappelle que effectivement l'événement qui avait eu lieu au Paré de Paille des Sports avec Mediapart était contre la déchéance de nationalité et de fait nous étions mis carrément opposés à cette déchéance de nationalité je crois qu'il y a de nombreux françaises et français que ce choix du président Hollande avait choqué ceci dit votre amendement a été affecté avait été déposé par votre groupe sur la délibération 32 donc on peut considérer qu'en fait il n'est pas sur la délibération 32 mais qu'il est bien sur la délibération 14 18 ce qui nous semble plus logique ce qui nous semble plus logique Madame Levret m'a demandé la parole oui Madame Levret oui oui c'est bon super il faudrait parler plus fort monter le son de votre micro ou rapprocher votre est-ce que là c'est bon comme ça c'est faible alors je n'ai aucune idée de comment on peut faire ça monter le son d'un micro comme ça c'est bon ça reste bas comme niveau sonore oui peut-être sans le casque alors là non on ne vous entend plus du tout ne bougez pas j'arrive et il y avait quoi effectivement là c'est bon oui là c'est parfait ok super alors Monsieur le Maire Mesdames et Messieurs les élus je vais prendre les amendements donc comme ils sont arrivés donc d'abord celui de Madame Chalas donc nous rejetons votre amendement vous voulez revenir sur un cadre de loi existant à l'instar de Madame Schiappa en 2017 puis en 2020 et sa fameuse charte de la laïcité alors il faut savoir que c'est quand même la première fois en France qu'un ministère souhaite conditionner les subventions à une telle charte or en France il existe encore une liberté d'association principe constitutionnel ainsi qu'une obligation d'égalité de traitement des associations vous ne pouvez pas exiger la diffusion de valeurs combien même elles sont républicaines alors en fait je vais vous expliquer comment ça se passe quand vous déposez ou quand vous créez une association j'en ai moi-même créé il n'y a pas très longtemps en fait vous déposez votre dossier à la préfecture à la préfecture qui va vous remettre un récépissé puis votre association avec les pièces que vous lui avez fournies vont être analysées par les services de la préfecture qui ensuite vous enverra du coup une notification en vous disant ok votre association va bien sortir au bulletin officiel ou pas mais allez vas-y passe ok je reviens du coup tous ces déplacements voilà alors en effet une association je le dis en fait de la loi ne doit pas être fondée sur une cause ou pour un ou pour un objet illicite contraire aux lois aux bonnes mœurs elle ne peut pas non plus avoir pour but de porter atteinte à l'intégrité de la France et à la forme républicaine du gouvernement si l'administration estime qu'une association est une association donc l'administration de la préfecture elle saisit le ministère public qui peut après enquête quand même en demander la distribution par le tribunal du lieu du siège de l'association voilà ça c'est pour le service public donc on vous demande de faire confiance finalement au préfet qui est en lien avec le ministère nous espérons cependant que vous ne vouliez pas faire passer un tel amendement en dévoyant la laïcité pour masquer les baisses de subventions successives aux associations et puisque vous avez l'air d'ailleurs de vous intéresser notamment aux associations féministes je vous rappelle quand même que le grenel de Marlène Schiappa a taillé les associations et les amis dans une logique de concurrence l'association qui souffre déjà d'un manque de subventions et que le gouvernement a envoyé une aide de 340 milliards d'euros aux entreprises pendant la première phase du confinement quand les associations et le Haut Conseil à l'égalité ne réclament qu'un milliard voilà en ce qui concerne maintenant le vœu du coup de monsieur le amendement pardon de monsieur donc en fait on s'inscrit encore une fois dans le cadre de la laïcité la loi de 1905 donc on va rester en fait du côté de la loi de la liberté de conscience de la liberté de choix donc quand a été affectée la subvention du CCIF il n'y a pas eu d'alerte à l'époque par la préfecture nous attendrons donc que la justice passe avant de condamner cette association car nous restons dans le cadre de l'état de droit et à l'heure où la liberté de la presse est remise en question au plus haut niveau de l'état il est important de chérir toutes nos libertés qui permettent l'émancipation de toutes et tous et de ne pas tomber dans l'arbitraire donc nous rejoint également l'amendement de monsieur Carignan voilà merci beaucoup pour cette intervention y a-t-il d'autres interventions ? oui madame Chalas vous avez la parole oui merci monsieur le maire bon alors les associations féministes et le grenelle des associations féministes n'a rien à voir avec le schmilblick donc moi je reviens à à la proposition d'un moment que l'on vous fait deuxième élément la préfecture valide la création d'une association mais après une association vit et selon la façon dont elle vit et les actions qu'elle mène elle peut être dévoyée elle peut être instrumentalisée par son bureau elle peut faire des faire des conneries et sortir des lignes républicaines je veux dire voilà le préfet au moment où il accorde la création de l'association c'est un formalisme administratif qui ne dit pas de la suite de ce que va faire l'association premier élément ensuite pardon mais si vous attendez une décision de justice sur CCIF vous allez attendre peut-être longtemps puisqu'elle a été dissoute par le gouvernement donc voilà c'est 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 j'aurais bien aimé dans votre intervention que vous condamniez que vous regrettiez d'avoir été dupé par cette association plutôt que de nous expliquer que vous vous réfugiez derrière une décision de justice qui n'arrivera pas à ce stade en tout cas donc je suis surprise de ne pas entendre dans votre bouche madame le fait de dire de reconnaître que finalement vous avez de bonne foi peut-être subventionné cette association et prêter un local et que vous vous êtes fait duper vu ce qui s'y faisait et vu ce qui s'est dit de cette association et qui a été prouvé et avéré puisque maintenant elle est dissoute donc je suis assez estomaquée du retour l'amendement n'a que pour vocation non pas de évidemment transiger et d'aller au-delà des lois de la République elle est simplement de poser un outil pour la ville de façon à récupérer des fonds ou à pouvoir réagir et sauvegarder l'honneur républicain de la France et de la ville de Grenoble en disant si vous outrepassez le cadre de la laïcité alors il n'y a pas de subvention ou il n'y a plus de subvention ou on demande une restitution de subvention en ayant été dupée éthiquement sur les valeurs républicaines de laïcité je suis surprise c'est à dire que vous refusez conditionnalité de laïcité dans la subvention publique d'association c'est vraiment ça que vous êtes en train de nous dire pardon monsieur Noblecourt vous avez demandé la parole oui monsieur le maire merci trois éléments pour ce qui concerne notre groupe sur cette délibération le premier tout à fait formel c'est de pouvoir enregistrer le vote NPPV de la scène Bouzé Goub le deuxième c'est un élément de réaction au débat qu'on vient d'avoir on est dans un temps où la violence de ce que nous ressentons collectivement face aux attentats au pluriel conduit à des hystérisations du débat public à des passions identitaires qui s'opposent les unes aux autres et à des logiques de chasse aux sorcières de désignation à la vindicte populaire de tel ou tel auquel nous ne souhaitons pas apporter notre concours donc nous ne hurlerons pas avec les meutes de celles et ceux qui aujourd'hui décident de livrer en pâture des collabos des coupables ou que sais-je à une opinion publique très émue et nous le sommes tous pour autant et je le dis avec beaucoup de gravité parce qu'on peut sourire avec légèreté et rappeler comme si nous étions des enfants ce qu'est le statut d'une association en préfecture on est quelques-uns à en avoir créé quelques-unes dans cette assemblée mais la situation est très grave et je le dis j'ai dirigé le cabinet du ministre de l'éducation nationale en période d'attentats j'ai participé à l'élaboration de l'ensemble du matériau de formation à la laïcité qui est déployé aujourd'hui dans les écoles et je vous invite d'ailleurs à lire la tribune de Najat Vallaud-Belkacen dans le monde d'aujourd'hui sur la question de la transmission de la laïcité dans les établissements scolaires et à l'extérieur et nul ne peut nigner qu'il y a aujourd'hui besoin d'avoir une unité dans la parole des autorités républicaines dans la parole de l'État et des collectivités et dans le fait que les associations qui sont subventionnées et le droit d'association est libre mais lorsqu'on demande une subvention à une collectivité publique on participe de fait à la mise en œuvre en tout cas pour partie de ces politiques publiques c'est bien ce qui justifie la subvention au projet associatif c'est la complémentarité entre ce projet associatif et des projets d'intérêt général et donc il n'est pas illégitime même si pour le coup je ne suis pas certain que la forme obligatoire préalable soit la meilleure garantie du monde mais il n'est pas illégitime dans un moment de gravité comme celui que nous vivons aujourd'hui de regarder si possible de manière sereine ce qui a pu être fait dans cette ville d'interroger des subventions je connais le CCIF notamment au plan national je sais les questions qu'il peut soulever les postures de dénonciation les postures victimaires dans lesquelles il peut entretenir un certain nombre d'acteurs et en même temps la justesse du combat contre un certain nombre de discriminations dont les musulmans sont aujourd'hui victimes en France y compris de discrimination systémique c'est le rapporteur le défenseur des droits qui le disait il y a encore quelques mois sans soulever de polémiques en la matière donc c'est un sujet difficile ce qui doit nous interroger c'est la réalité de l'action de cette association sur la ville de Grenoble et ce qui a pu justifier que la ville de Grenoble décide de subventionner une association qui a une existence locale en tout cas pour quelqu'un comme votre serviteur qui connaît un tout petit peu la ville et sa vie associative et celle y compris des quartiers assez limitée c'est le moins qu'on puisse dire donc ça peut en effet interroger et qu'on soit attentif pour l'avenir en disant que collectivement et sans nous jeter des invectives à la figure et sans participer à cette passion à ces passions identitaires qui sont aujourd'hui une gangrène dans notre société on doit pouvoir se dire que collectivement nous devons rehausser notre niveau d'exigence collective vis-à-vis de l'engagement laïc de l'ensemble des acteurs de la société c'est aussi parce que nous porterons tous le beau visage de la laïcité une laïcité qui est un facteur d'émancipation des individus et un facteur de paix sociale que nous pourrons je crois demain défendre bien les valeurs de la république donc moi je regrette que le débat tourne en la matière avec des polarisations et des camps qui s'opposeront à la matière je crois qu'on est dans cette assemblée très républicain les uns et les autres on n'a pas de leçons à se donner entre nous on doit simplement être très humblement conscient qu'on doit être plus vigilant plus ambitieux plus volontaire plus vigilant plus ambitieux plus volontaire c'est aussi accepter de mettre des moyens là où aujourd'hui ils ont disparu dans ces associations et dans les quartiers et donc je veux simplement dire que cette délibération ne doit pas être l'occasion pour nous d'une énième polémique politicienne entre d'un côté les méchants collabos et de l'autre les purs laïcs qui eux défendraient je trouve que ces postures-là dans la période ne sont pas bénéfiques au débat public par contre c'est probablement l'occasion pour nous de nous interroger sur avons-nous fait suffisamment pour l'éducation populaire là où aujourd'hui les acteurs de l'éducation populaire sont fragilisés là où le deux poids deux mesures est ressenti durement par une partie de notre jeunesse et où les médiateurs les éducateurs les animateurs socioculturels sont eux-mêmes souvent en difficulté pour expliquer cette pédagogie de la laïcité qui est aujourd'hui indispensable il ne suffit pas de signer des déclarations d'intention sur la laïcité il faut la faire vivre dans les quartiers avec une pédagogie adaptée et pour ça il faut former et soutenir les acteurs de l'éducation populaire et c'est le champ dans lequel nous voulons nous inscrire et un dernier mot monsieur le maire pour vous dire simplement qu'au moment où on s'apprête à voter des délibérations pour le secteur socioculturel nous tenions et ne doutes pas que vous-même monsieur le maire et l'ensemble de notre assemblée s'associera à cela avoir une pensée pour notre ancien collègue Louis Marocco qui est décédé il y a quelques jours Louis Marocco a été adjoint de cette ville de Grenoble en charge du socioculturel il a porté à l'époque des réformes qui avaient fait des débats importants certains en ont le souvenir parmi nous entre 1995 et 2001 et Louis Marocco a été un infatigable militant et de l'éducation populaire et du syndicalisme et de l'engagement associatif voilà un très beau visage de notre ville qui vient de disparaître et donc je souhaitais au nom de notre groupe et je l'espère monsieur le maire vous pourrez vous associer à cela que nous ayons une pensée pour Louis Marocco sa mémoire et ses proches qui le pleurent aujourd'hui voilà monsieur le maire merci le conseil s'associe effectivement vous m'apprenez son décès et nous pouvons évidemment nous associer collectivement ceux qui ont contribué à la mise en oeuvre de l'intérêt général dans notre ville plusieurs prises de parole madame Roche puis monsieur Carignan puis à nouveau madame Le Bret madame Roche oui merci monsieur le maire une association qui se crée elle a besoin de subvention mais il me semble que ce n'est pas un chèque en blanc qu'on leur donne et il ne me semble pas déraisonnable qu'on puisse demander aux associations qui se créent quelles qu'elles soient des comptes et des comptes au niveau de la République et de son engagement républicain nous sommes en France avec des lois des règles et somme toute si le CCIF a été dissous ça n'a pas été fait sans raison alors je ne suis personne pour savoir exactement comment ça s'est passé mais semble-t-il il ne répondait pas aux valeurs républicaines donc je ne vois pas en quoi l'amendement de madame Chalas puisse poser problème en quoi est-ce que si l'association a qualité à aider à rendre service à besoin effectivement de subventions je ne vois pas en quoi le fait de se porter garant de valeurs républicaines puisse être un problème moi il faut qu'on m'explique parce que voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'antinomie à vouloir être une association et à vouloir oui s'engager qu'on travaille dans des valeurs républicaines Monsieur Carignan Merci Je voudrais d'abord rappeler que comme d'habitude vous travestissez la vérité votre opération Mediapark au Palais des Sports je viens de retrouver pendant longtemps disponible son appellation son appellation vous avez mis le Palais des Sports gratuitement à la disposition de la revue pour faire une manifestation contre l'état d'urgence contre l'exclusion par la déchéance de nationalité et contre la mise en place d'un régime d'exception donc il figurait bien contre l'état d'urgence après les attentats du Bataclan et alors qu'un jeune isérois de Jari était mort dans l'attentat du Bataclan vous avez fait cette opération qui était à mon avis à double lecture pour celles et ceux qui l'entendaient parce que celles et ceux qui sont les auteurs et ceux qui encouragent le terrorisme comprenaient ce message comme une idée de baisser les bras face à la lutte contre le terrorisme et je ne pense pas me tromper en disant cela et encore aujourd'hui en refusant qu'il y ait une charte de laïcité qui soit offerte aux associations ce qui paraît tout à fait normal dans la mesure où on lit le droit d'être subventionné au devoir de partager les mêmes valeurs et de l'afficher et de l'affirmer vous le refusez alors que je pense que c'est tout à fait logique parce que ces lois de laïcité qui intègrent notamment l'égalité homme-femme sont extrêmement importantes ces lois de laïcité et vouloir les réaffirmer et demander un engagement au moment où on sollicite une subvention pour lier le droit et le devoir cela me paraît être parmi les fondamentaux de la République mais vous exaltez les différences vous voulez exciter les minorités vous voulez au fond ramener sans cesse les gens à leur origine à leur religion et les laisser dans cet état au lieu que justement notre République elle a cette volonté intégratiste elle a cette volonté de partage des valeurs et elle doit y contribuer plus fortement aujourd'hui qu'hier compte tenu des problèmes que nous rencontrons nous le savons bien les enseignants le disent ils ont des difficultés dans les classes les associations qui veulent conserver cette laïcité le disent elles ont des difficultés dans les quartiers aussi donc il est du devoir du maire de la ville compagnon de la libération il est du devoir de cette municipalité de s'affirmer dans ses valeurs de façon extrêmement forte et concrète et cet amendement qui consiste à demander un engagement et à vous permettre de vérifier cela vous donne un moyen de vérifier si ces règles de laïcité sont respectées c'est indispensable et ensuite vous vous êtes trompé en subventionnant le CCIF et bien il est dissous c'est une mesure symbolique de demander le remboursement des subventions que vous avez accordé à une association qui a des accointances et des proximités avec l'islamisme politique c'est un geste qui montre que la ville de Grenoble est du bon côté du combat du côté des lumières que vous évoquiez au début de votre intervention madame chalas puis madame le bret oui je voulais juste rappeler au conseil municipal et à nos auditeurs de ce soir s'il y en a encore que ce combat sur la laïcité que je porte avec mon équipe et mon groupe au conseil municipal il date d'abord le mien depuis toujours et lors de la campagne municipale nous avons défendu cela en signant la charte de la laïcité du printemps républicain en assumant notre ligne d'être laïque point sans conditionnalité être laïque tout court de façon républicaine et que cela n'est pas dû aux récents attentats à dénoncer tristement évidemment et à nommer l'ennemi auquel nous avons à faire face aujourd'hui même si les mots sont guerriers mais c'est ainsi il y a des guerres à mener aussi en politique donc vous me trouverez toujours sur votre chemin sur les questions de la laïcité et j'espère monsieur le maire que nous pourrons trouver un terrain d'entente je vous sais sensible sur le sujet je sais aussi qu'au sein de votre groupe les choses ne sont pas aussi simples que et lisses que vous semblez laisser paraître et je crois que les positions que nous proposons ce soir au conseil municipal ou les positions qui ont été tenues par d'autres dans votre groupe posent question à certains membres de votre groupe et je les appelle à faire appel à leur conscience sur ces sujets merci merci monsieur Carignan encore c'est ça vous avez levé la main non donc je baisse la main pardon madame Roche monsieur Carignan attendez je baisse votre main pof madame Roche madame Chalas la laïcité ce n'est pas un vain mot les devoirs les devoirs républicains sur notre territoire non plus et moi je pense que le paradigme de notre société de droit devrait être changé d'abord une société de devoirs pour ensuite avoir des droits et il n'y a rien de déshonorant bien au contraire à vouloir s'associer à une laïcité qui fait la fierté de la France parce que grâce à ça on accueille absolument tout le monde on permet à tout le monde de pouvoir s'entendre et se réunir donc encore une fois et vraiment avec grande émotion j'aimerais que vous puissiez entendre ça parce que c'est de notre avenir qu'il s'agit aujourd'hui merci bon avant de passer au vote sur ces deux amendements depuis sur la délibération quelques mots d'abord pour dire que il faut parler de ce qui nous rassemble ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est la lutte contre l'islam politique d'une part la lutte contre le djihadisme d'autre part ces deux logiques sont deux logiques qui ne se superposent pas l'islam politique avance et pousse ses pions vise à mélanger finalement à faire un d'une logique religieuse d'une logique culturelle d'une logique de mode de vie d'une logique de vie politique et cherche à faire un de tout cela et nous combattons l'islam politique parce que de fait notre société est laïque le choc est d'autant plus grand que notre société s'est sécularisée depuis déjà maintenant longtemps et que donc la religion en France a reculé de l'espace public ou a le droit de s'exercer elle a reculé de l'espace public pour devenir une partie intime essentiellement de la spiritualité de chacun d'entre nous le djihadisme c'est encore autre chose nous sommes là dans des courants qui s'appuient parfois sur le terreau de l'islam politique dans les prisons dans certains lieux de prêche dans des destinations étrangères territoriales qui sont qui étaient Daesh jusqu'à présent mais qui ont été la Libye qui ont été l'Afghanistan bref il y a là quelque chose qui doit être encore plus surveillé et nous déplorons la faiblesse des moyens de surveillance notamment après la défaite militaire de Daesh qui fait que se redéploie un djihadisme sur internet avec des cellules indépendantes les choses je crois là dessus sont claires de même que je crois que nous pouvons tous ainsi ici dire parce que c'est un sujet qui revient souvent sur la table que la question de l'émancipation des femmes partout ça touche tous les pans de la société on a des rapports chaque année sur les inégalités de salaire sur les inégalités dans le rapport des tâches ménagères sur les violences sexuelles et l'oppression parfois dans l'espace public ou dans le milieu professionnel partout nous portons ces valeurs là donc regardons ce qui nous rassemble regardons les faillites de notre système les faillites de la lutte contre le djihadisme les articles se sont déjà exprimés depuis la décapitation de Samuel Paty sur les liens qui étaient entre l'islam politique et du djihadisme et toute la sphère qui a gravité autour du réseau internet suite à la polémique sur son cours donc clairement il y a là des moyens à mettre en oeuvre nous rappelons qu'il y a extrêmement peu de personnel que le dispositif pharos est extrêmement faible et puis nous avons j'en parlais quatre jours trois jours avant l'assassinat de Samuel Paty le mardi à la fois sur France Inter et sur France Info le soir trois jours avant je rappelais que le rapport Aubin de 2004 n'avait pas été suivi des faits et que ces atteintes à la laïcité dans le monde scolaire de la part des élèves de la part des parents d'élèves de la part d'une partie des personnels c'était ce que soulignait le rapport 10% des atteintes à la laïcité venait des personnels n'avait pas été suivi là non plus de plan d'action majeur puisque seulement 6% des enseignants ont pu suivre une formation notamment sur la laïcité il y a déjà beaucoup d'outils Olivier Noblecourt le rappelait tout à l'heure mais également sur comment gérer des atteintes à la laïcité nous avons tous ce travail là ce qui s'est passé ces derniers temps la tension qu'on sent dans la société nous rappelle que le combat contre l'obscurantisme n'est jamais fini ce qui se pose là c'est que la laïcité est inscrite dans la loi donc moi je vous invite tous à relire et à lire ces quelques dizaines d'articles et quelques pages seulement la loi de 1905 que les débats parlementaires sont assez intéressants que les même extrêmement intéressants ceux d'Arricide Briand que les références au code pénal de 1881 et finalement à cette histoire d'une laïcité au 19ème siècle qui a été un mouvement anti-religieux pour séparer aussi les connexions entre à l'époque la monarchie et l'église catholique en France il y a là le débouché d'une histoire qui arrive à un consensus ce consensus de 1905 il est la base de notre vivre ensemble aujourd'hui et c'est là-dessus sur un travail de terrain là aussi qui doit s'exercer partout et tout le temps et qui n'est jamais suffisant que nous devons avancer de là pour cela il n'y a pas besoin de faire signer des associations qui peuvent avoir des objets multiples une charte de la laïcité la laïcité c'est la loi c'est la loi donc elle s'inscrive dans le cadre de la loi et je crois que nous devons être attentifs dans cette période d'extrême émotion d'une hystérisation aussi du débat public nous devons être attentifs à ne pas ouvrir de brèche sur ce qui attaque nos modes de vie ce qui attaque nos valeurs que finalement attaque notre état de droit et que si nous laissons nous-mêmes ils cherchent à retourner nos propres armes contre nous si nous abandonnons cet état de droit si nous abandonnons cette référence à nos grands textes qui ont fait consensus alors cette dérive-là je crois ne nous fera que nous entraîner vers un chemin très sombre donc voilà ce que je tenais à dire ici pour le reste je le rappelle nous sommes en lien à travers notre vie collective nous sommes en lien avec les renseignements territoriaux de façon générale parce que ça fait partie de nos questions à chaque fois que nous avons des nouveaux interlocuteurs que cela soit pour des commerces que cela soit pour des associations nous échangeons pour savoir s'il y a soucis ou pas quand il n'y a pas d'alerte nous considérons qu'il n'y a pas de soucis ça ne veut pas dire que les soucis ne vont pas arriver et nous verrons ce que dit d'abord nous verrons quand l'arrêté de dissolution sera pris concernant ces signes et puis nous verrons ce que dira la justice si jamais cette arrêté est déférée devant la justice voilà ce que je voulais dire encore de cours d'intro prise de parole et puis je passe au vote de ces deux amendements et de la délibération je vois monsieur Pinel et madame Chalas merci monsieur le maire merci pour ces éléments de débat parce que c'est toujours intéressant de débattre alors évidemment il est difficile d'être simple sur un sujet qui est compliqué au risque d'être simpliste ceci dit nous avons là pour revenir à la délibération deux amendements un amendement qui dit ajoutons une clause entre guillemets donc de madame Chalas qui dit ajoutons entre guillemets une clause pour vérifier que l'action et l'intervention des associations soit bien dans un cadre laïque un cadre républicain laïque là dessus nous avons aujourd'hui l'état qui dit bah non cette association je suis simpliste mais n'empêche que n'est plus dans ce cadre là et à côté de ça nous avons un deuxième amendement qui du coup propose en disant bah cette association n'est plus dans le cadre républicain donc demandons le remboursement de ce qui a été versé et vous avez l'air de dire non et à l'un et à l'autre ça me paraît quand même très ambigu par rapport à tous ces apports de débat que vous venez notamment de nous dire à l'instant on demande simplement à dire il faut être dans la loi et bah non ils n'y sont plus on vous dit bah alors dans ce cas là demandons le remboursement et on ne le demande pas enfin voilà ça me paraît enfin vous voyez il y a deux amendements et il me semble que vos éléments de débat se contredisent je reviendrai là dessus madame Chalas oui vous m'entendez oui d'abord je voulais vous remercier monsieur le maire d'avoir amené ces éléments au débat et finalement de répondre sur le fond à ces sujets qui sont délicats pour tout le monde dans un moment à la fois d'émotion intense à l'échelle de la nation et aussi à titre personnel dans tout ce que l'on peut vivre les uns des autres et dans toutes les questions que l'on peut avoir existentielles sur nos propres foies quand on en a donc merci d'apporter ces éléments j'aurais aimé qu'ils apparaissent dès le début du conseil municipal en réaction peut-être à ma question d'actualité plutôt que de me de me renvoyer finalement un retour où vous avez dit que c'était un sujet qui appartenait jusqu'alors à l'extrême droite vous voyez bien que non et qu'il faut en parler je vous remercie d'en parler ensuite vous dire que une charte de laïcité elle a une double vocation d'abord elle n'est pas exorbitante de la loi elle n'est pas au-dessus elle ne dépasse pas la loi bien évidemment elle s'inscrit dans un cadre de loi et de valeurs républicaines une charte de la laïcité elle n'est pas là pour remplacer un texte de loi défaillant ou manquant ou déjà existant elle est là pour porter un message politique et c'est le deuxième volet pour moi de ce que je voulais dire c'est j'entends votre discours sur la laïcité et je pense qu'on se rejoint très nettement et cette proposition de critères ou de chartes ou de travailler à un instrument politique local monsieur le maire permettrait de réaffirmer collectivement à Grenoble cet enjeu là parce que la loi ne se suffit pas de toute évidence puisqu'on en est là aujourd'hui avec tous ces attentats et cet islam politique que vous avez très nettement et je vous remercie et nommé et dénoncé donc je crois qu'on pourrait collectivement apporter de l'eau au moulin de la loi et en disant il y a cet enjeu là dans les subventions d'association et il y a et c'était ma question initiale d'actualité un enjeu aussi de porter à Grenoble haut et fort la voie de la laïcité je vous remercie de l'avoir fait ce soir d'abord dans les mots dans le verbe j'espère qu'au fur et à mesure des délibérations des décisions que vous serez amenés à prendre on pourra le voir dans les actes monsieur le maire merci il faut que je remette mon micro sinon c'est plus compliqué madame Lebret vous avez la parole c'est bon vous m'entendez ? oui ok du coup en fait nous croyons à la république et nous croyons à la loi de laïcité de 1905 telle qu'elle a été écrite c'est déjà la loi et nous ferons respecter le cadre de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de multiplier les textes et notamment de mettre une charte là-dessus en fait la laïcité c'est pas un dogme c'est un outil d'émancipation individuelle sociale et politique puisqu'elle permet de faire vivre trois grands principes la liberté de croire ou de ne pas croire l'égalité l'autonomie de la société par rapport à la religion et la laïcité elle s'oppose à la manipulation notamment des religions mais à double sens en fait sur madame Chavez vous disiez que cette association et plusieurs ont repris après vous a été dissoute c'est faux en fait monsieur Darmanin a dit que la dissolution serait examinée sous 15 jours donc à l'heure actuelle on ne peut pas condamner cette association la justice n'est pas passée je réaffirme quand même que la laïcité c'est un combat que nous portons toutes et tous merci merci beaucoup monsieur Neublecourt oui merci monsieur le maire d'abord pour vous remercier des propos que vous avez tenus que nous rejoignons largement mais pour vous dire qu'une partie de ces propos et qui viennent d'être confirmés par votre adjointe vont conduire notre groupe à voter favorablement l'amendement proposé par madame Salas pas celui de monsieur Carignan parce qu'en fait il faut qu'on soit clair moi je ne pense pas contrairement à vous monsieur le maire mais c'est un débat très respectable que le rapport Robin n'est fait l'objet d'aucune suite je pense que ça c'est la vulgate qui est propagée par un certain nombre de gens qui veulent en permanence culpabiliser l'école comme si elle ne connaissait que la culture de la poussière sous le tapis le rapport Robin a été ignoré par le gouvernement de François Fillon en 2004 absolument et dans un temps où il y avait d'autres mesures qui étaient portées par ces gouvernements qui visaient à durcir un certain nombre de dispositions sur notamment les questions liées à l'islam dans le cadre scolaire c'était les suites évidemment des lois sur le voile à l'école et puis ensuite sur la question très stratégique et très délicate des sorties et de la place des parents accompagnateurs de sorties scolaires est-ce qu'ils sont des auxiliaires du service public et est-ce que le cadre de neutralité s'applique ou pas et j'ai fait partie de ceux en soutien de l'Observatoire de la laïcité à l'époque avec sous l'autorité de la ministre qui ont défendu le fait que les parents n'étaient pas des collaborateurs occasionnels du service public et c'est la jurisprudence que le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler à deux reprises et le tribunal de Nice aussi qui a été saisi en la matière le rapport Robin a eu des tweets même s'il est lui-même très contesté et contestable dans l'institution scolaire parce qu'il procède beaucoup par généralisation de situations et d'exemples qui ne sont pas forcément sourcés et vérifiés et ces tweets elles ont notamment permis et c'est pour ça que je fais le lien avec notre échange ce soir je vous rassure je serai très bref elles ont permis la création d'une charte de la laïcité à l'école et cette charte qui a été directement issue de la loi de refondation pour l'école portée par Vincent Payon elle a permis de créer une appréhension partagée au sein de la communauté éducative de ce qu'est la laïcité parce que en effet le mot laïcité il est souvent mal compris connoté et il y a besoin d'avoir une définition qui s'affiche partout et qui soit consensuelle il y en a besoin pour les enseignants parce que c'est une façon de les protéger que d'avoir une parole de droit et de consensus sur l'expression de la laïcité et nous avons voulu avec Najat Zalobel-Kacem que ce soit les parents d'élèves aussi qui signent leur approbation des principes de la charte de la laïcité à l'école et on avait le même débat que celui que nous avons maintenant est-ce que ça vaut la peine de signer une charte alors qu'évidemment une charte n'est pas supralégale et que la laïcité non seulement elle est dans la loi mais elle a valeur constitutionnelle puisqu'évidemment l'article 2 de notre constitution rappelle que nous sommes une république laïque bien évidemment donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui la question c'est la façon dont nous pouvons porter ensemble cette conception qui nous rassemble et ce que vous avez dit monsieur le maire là-dessus peut faire consensus je pense entre nous dans ce conseil municipal la façon dont nous pourrons le porter demain avec l'ensemble des acteurs grenoblois et donc sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une logique d'une charte de contrôle de la pensée négative et qui serait uniquement là pour chercher d'une certaine manière à intimider ou à faire rentrer dans un carcan la laïcité n'est pas un carcan la laïcité est un socle de valeurs que nous voulons partager cette charte peut avoir un intérêt y compris pour des éducateurs sportifs et des éducateurs culturels pour des acteurs associatifs dans d'autres champs qui ne sont pas à l'aise avec les questions de laïcité mais qui auraient un texte qui fait consensus au plan local qui fait consensus entre les acteurs et qui permet de dire comment nous grenoblois et grenoblois élus municipaux responsables associatifs nous portons la laïcité dans nos pratiques quotidiennes et dans les pratiques des associations et de ce point de vue dans la période actuelle nous considérons que cette bienvenue nous ne nous situons pas je le dis pour marquer une différence par rapport à ce qu'a pu dire Émilie Chalas dans les outrances que nous avons parfois regrettées du printemps républicain donc ça n'est pas ce qui inspire notre position aujourd'hui mais c'est la volonté de dessiner à Grenoble aussi une voie de mobilisation la plus large possible pour faire vivre la laïcité dans le quotidien de nos concitoyens et pas que ce soit une valeur désincarnée et lointaine pour eux parce que c'est ça qui crée aujourd'hui aussi des incompréhensions et qui est un terreau derrière pour l'islam politique et la radicalisation Il y a-t-il encore des demandes de prise de parole ? Monsieur Carignon à nouveau Oui pour une explication de vote nous allons voter bien sûr l'amendement proposé par Émilie Chalas et puis voter bien sûr l'amendement que nous proposons mais je voudrais dire pour ma part pour ma conclusion de ce débat que je ne crois pas que la laïcité puisse être présentée de façon obligatoirement consensuelle admise partout la laïcité est un combat et ce combat doit être mené notre proposition ne résulte pas seulement des attentats ni de l'émotion actuelle qui nous saisit tous et qui fait qu'on est extrêmement sensible c'est une évolution longue de la société que nous constatons et effectivement Éric Piolle a exprimé des principes avec lesquels nous sommes d'accord mais ces principes réaffirmés sans la mise en place de leur défense aboutit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et sur le temps long la laïcité a reculé le communautarisme a progressé la détoïsation y compris communautaire des quartiers a progressé et c'est cela qu'il faut endiguer et donc mettre en œuvre des moyens nouveaux si la loi suffisait nous n'aurions pas ce que nous subissons aujourd'hui à Grenoble et sur le territoire et donc il est du devoir si Éric Piolle vous êtes sincère quand vous exprimez ces principes il est de votre devoir de leur donner une application sinon ce sont des mots pour rien et des principes pour rien c'est la raison pour laquelle nous voulons réclamons une action nous voulons une action nous nous associons à cette orientation et à ces bon avant de passer au vote et en conclusion quelques petits mots d'abord il faut le redire ici ces subventions pour le CCIF qui se sont arrêtées il y a deux ans les seuls qui a voté contre au sein du conseil municipal c'est Front National et je ne pense pas que ce soit pour les raisons que j'ai exprimées un petit peu avant et qui semblent faire consensus donc proposons juste les choses telles quelles deuxièmement pour l'instant il n'y a pas de base légale puisque le CCIF n'est toujours pas interdit et donc nous verrons quels sont les choix qui seront faits par le ministre puis par la justice à ce propos si ça va en justice troisièmement sur ce qui est proposé là ce que nous faisons c'est que effectivement ces principes comme ça a été exprimé par Chloé Lebrecht ça n'est pas un dogme c'est au contraire des textes fondamentaux qui ont créé un consensus et que nous faisons vivre et sur la laïcité nous faisons nous des formations pour nos agents pour nos éducateurs sportifs parce que nous pensons que c'est important ça ne veut pas dire que nous en faisons assez ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème mais nous passons par un outil de mise en oeuvre de mise en acte qui n'est pas juste la signature d'un texte mais qui est effectivement un temps consacré à cela de même que si on fait un parallèle vous savez qu'il est maintenant obligatoire d'afficher au fronton des écoles la devise de la République liberté, égalité, fraternité nous ne le faisons qu'après qu'il y ait eu un travail pédagogique à l'intérieur de l'école autour de ses valeurs pour qu'on ne soit pas juste en train de dire maintenant qu'on vous a collé liberté, égalité, fraternité sur le front il n'y a plus de problème non nous disons évidemment nous voulons faire cela mais ce n'est pas juste trois mots qui ont été d'ailleurs pour les frontons des mairies n'ont pas été dès la Révolution française mais de mémoire je crois que ça va être 1872 l'obligation d'apposer sur les frontons des mairies liberté, égalité, fraternité nous disons dans les écoles ça n'a de sens que si ça fait partie d'un travail pédagogique et j'ai pu me rendre dans le mandat précédent à de nombreuses cérémonies qui venaient clore ce travail pédagogique et qui étaient extrêmement riches nous continuerons dans cette voie nous entendons que d'autres proposent d'autres voies nous entendons ce qui est porté par le printemps républicain ça n'est pas notre façon de faire et donc nous repoussons cet amendement et je crois que le débat que nous avons eu ce soir si ce que j'ai pu dire semble faire consensus je m'en réjouis je peux juste vous dire que reprenez mes écrits puisque c'est un sujet qui m'intéresse à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue vivre ensemble sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer vous pouvez reprendre l'ensemble de ce que j'ai pu dire sur le sujet depuis déjà fort longtemps et vous verrez une cohérence et une constance dans ce que je porte ce que nous portons collectivement au sein d'une ville pour tous en 2014 et de ce que nous mettons en acte humblement en mesurant que toutes les questions d'émancipation et de lutte contre l'obscurantisme sont un combat permanent évidemment qui n'est jamais gagné je mets donc aux voix alors l'amendement le premier c'est celui de NR sur l'engagement des associations nous avons perdu madame Roche je vais la récupérer dans la liste voilà donc maintenant je vais reprendre toujours dans le sens de ma liste excusez-moi donc maintenant c'est monsieur Pinel sur l'amendement de NR monsieur Carignan a donné notre vote nous votons pour merci monsieur Noblecourt pour madame Breton contre monsieur Benredget question madame Chalas et nous c'est bien compétable je crois qu'il y a un travail à engager j'espère que nous avons été entendus et merci de la tenue de ce débat c'était tout l'enjeu et tout l'objectif de ma question je vote pour mon ordre merci madame Roche oui merci pour le merci pour le débat et je vote évidemment pour merci donc l'amendement est repoussé le deuxième amendement il est celui qui est porté par OSCDCC donc nous votons pour monsieur Pinel nous votons pour pour monsieur Noblecourt pour abstention madame Breton pour GEC contre monsieur Benredget contre madame Chalas pour NR oui nous nous abtenons parce que tout à fait raison la dissolution n'a pas encore été prononcée madame Roche je m'abstiens pour les mêmes raisons d'accord donc l'amendement est repoussé nous mettons la délibération aux voix donc elle n'est pas d'amendée délibération numéro 18 monsieur Pinel nous votons pour merci monsieur Noblecourt pour avec NPPV pour Assez-Bouzé-Goube donc pour pour NASA dans NPPV pour monsieur Bouzé-Goube madame Breton pour GEC pour madame Chalas monsieur Benredget pour madame Chalas pour NR pour et madame Roche pour merci donc unanimité délibération 19 y a-t-il des prises de parole non donc je mets au revoir monsieur Pinel le temps pour monsieur Noblecourt pour madame Breton pour monsieur Benredget pour madame Chalas pour NR madame Roche pour merci délibération adoptée l'unanimité délibération 20 même vote je vous vois tous normalement donc si vous faites des signes de la tête c'est bon même vote même vote c'est bon oui oui c'est bon oui c'est bon donc délibération adoptée délibération 21 même vote oui attendez non il y a une demande d'intervention de madame Boer sur la délibération 21 vous avez la parole madame Boer monsieur le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs je tiens à revenir sur ce comité d'avis vous m'entendez là sur ce comité d'avis pour l'instruction des subventions culturelles en tant que seul élu de l'opposition j'insiste mais j'y reviendrai plus tard j'ai participé à ce comité d'avis qui s'est déroulé le 12 octobre dernier présidé par madame Lereux en présence des élus des représentants des services culturels de la ville et des usagers des équipements tirés au sort mais en l'absence de personnalités qualifiées qui n'avaient pas encore été désignées à ce sujet je me pose une question la politique culturelle de la ville étant loin de faire l'unanimité auprès des acteurs culturels locaux avez-vous du mal à en retrouver qui vous soit totalement dévoué et qui ne risque pas de critiquer vos choix ce comité d'avis a connaissance des projets pour lesquels l'association fait une demande de subvention du montant de la demande et s'il y en a déjà eu une du montant de la subvention obtenue l'année précédente par contre aucune idée même pas une fourchette concernant le montant de la subvention qui sera attribuée et votée par le conseil municipal c'est bien dommage les agents de la ville chargés du secteur culturel concerné ont étudié le dossier et visiblement souvent rencontré les demandeurs ils nous présentent donc des arguments pour ou contre l'attribution de la subvention demandée ce sont des personnes compétentes auxquelles nous pouvons poser toutes les questions nécessaires mais malgré cela il me paraît évident que nous ne sommes pas vraiment en mesure d'aller contre leurs propositions qui sont d'ailleurs clairement argumentées j'en conclue donc que ce comité d'avis est un comité qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à enteriner ce qui nous est proposé par la ville puisque je le redis nous n'avons aucune idée de la somme qui sera finalement attribuée je parlais tout à l'heure de la non désignation des personnalités qualifiées et des raisons qui me paraissent c'est pouvoir en être la cause est-ce aussi parce que vous ne supportez pas qu'on puisse ne pas être en accord avec vous que vous n'appliquez même pas les règles que vous édictez vous-même et que vous avez d'ailleurs fait voter sur le document Grenoble Culture 2020 page 61 annexe 2 qui s'intitule règlement de fonctionnement du comité d'avis et de suivi pour l'examen des demandes de subvention dans le paragraphe ayant pour titre composition et renouvellement il est écrit les membres nommés par le conseil municipal siègent pour une durée de deux ans renouvelables une fois ils sont au nombre de 19 titulaires répartis comme il suit 7 élus du conseil municipal et leurs suppléants le maire ou son représentant 4 de la majorité 2 de l'opposition je ne m'étendrai pas sur le reste de la composition car force est de constater qu'en ce qui concerne les élus cela ne colle pas puisque je suis la seule représentante de l'opposition encore une fois vous ne faites que ce que vous voulez au moment où vous le décidez sans même suivre les règles que vous avez vous-même établies ce n'est qu'une malhonnêteté de plus mais il était nécessaire que les grenoblois le sachent et en particulier les membres des oppositions qui étant déjà sous-représentés dans les désignations ne trouveront sans doute pas cela de leur goût monsieur le maire que comptez-vous faire pour corriger cet état de fait merci monsieur bonsoir vous m'entendez oui c'est bon bonsoir merci monsieur le maire je me permets de prendre la parole parce que j'ai un petit souci pour suivre les débats concernant nous avons évoqué des fonds je remets sur la délib 20 des compensations sur les acteurs culturels il est simple qu'on avait évoqué en commission la création de deux fonds avec un fonds qui venait en soutien des associations généralistes de façon qui avait été impactée par la crise du Covid et un second fonds qui avait plutôt l'occasion à accompagner les acteurs culturels et là sur le déroulé de l'ordre du jour je me retrouve alors soit je n'ai pas saisi où est-ce qu'elle se retrouve comment elle se retrouve sachant que c'était une délibération qui nous tenait à cœur en commission parce qu'elle nous permettait justement de compenser sur certains territoires de notre ville des structures qui travaillaient en direction des habitants en difficulté sur ce qu'on appelle l'éducation populaire je ne le retrouve pas dans le déroulé c'était Alain Vell-Breton qui nous avait présenté ça avec madame Lerun soit j'ai toujours pas trop compris le fonctionnement je m'en excuse et si pour m'apporter quelques explications ce serait bien peut-être qu'il y a d'autres collègues qui sont dans la situation mais à ce stade-là parce que c'est une délibération je le répète qui nous nous tenait à cœur puisqu'on avait évoqué la possibilité depuis fort longtemps de la mettre en place et si encore une fois on devait passer à travers ce serait vraiment regrettable compte tenu de la situation de nos quartiers grenoblois merci merci madame Lerun madame Lerun madame Lerun madame Lerun vous avez la parole bonsoir je suis un petit peu surpris de la teneur de l'intervention de madame Beur puisque nous avons passé une journée ensemble pendant ce comité d'avis puis longuement échangé en commission et que sa contribution était jusque-là constructive ce qui est moins ce soir sur les personnes les personnes étaient qualifiées nous l'avons expliqué à plusieurs reprises nous avons contacté un certain nombre de personnes nous sommes en train de le faire et elles seront bien présentes au conseil municipal de novembre au conseil pardon au comité d'avis de novembre et leurs noms seront votés au conseil municipal prochain comme nous l'avons fait pour les personnes qui étaient qualifiées pour les personnes tirées au sort les citoyens tirés au sort ils ont participé au comité d'avis du 12 et leurs noms sont proposés aujourd'hui c'est simplement que le contexte de rentrée un peu compliqué tout le monde on s'adresse à des professionnels artistes du monde culturel qui étaient mis à mal par la crise du Covid et qui effectivement n'étaient pas tous en capacité de répondre favorablement à un tel engagement donc nous avons pris toute la durée de la rentrée pour s'adresser à des gens d'horizons différents je vous rappelle que c'est personnellement du spectacle vivant des arts visuels etc parmi lesquels il y a des enseignants des fonctionnaires d'autres collectivités ou des artistes non directement intéressés au projet c'est à dire des gens qui ne peuvent pas solliciter simplement vous avez dit que les agents de la ville avaient visiblement connaissance des dossiers alors je vous confirme ils ont exclusivement connaissance des dossiers ils connaissent l'ensemble des dossiers ils connaissent toutes les structures mais ils ne sont pas d'un plan en culture à une structure que nous n'aurions pas rencontrée et qui n'aurait pas fait l'objet d'un échange nourri et je voudrais revenir sur l'objet principal de ce comité d'hôtes vous dites qu'il ne sert à rien puisque les services vous présentent les subventions les demandes et la suite proposées par les services et c'est bien en ça qu'il est intéressant aujourd'hui c'est bien le conseil municipal qui est souverain pour accorder aux banques de subventions il n'est aucun cas question de mettre en place une chose qui contournerait le conseil municipal mais ce comité d'avis a pour principale vertu nécessité une étude de l'ensemble des dossiers sans exception ce qui est un dispositif à notre connaissance unique en France c'est quand même pas rien d'avoir 100% de subventions qui sont présentées à des élus de l'opposition et qui font l'objet de débats augmentés ça vous permet aujourd'hui de voter en très bonne connaissance de cause sur ces subventions ça vous permet de découvrir l'ensemble des structures municipales ça vous permet d'avoir accès aux services instructeurs donc je pense que la vertu de ce comité d'avis n'est plus à démontrer en outre en commission que ce comité d'avis pouvait évoluer puisqu'il a été monté pour deux ans nous avions annoncé pendant la campagne qu'à la fois notre objectif était de sécuriser les acteurs et de ne pas remettre en preuve un dispositif qui fonctionne mais en même temps que nous étions disponibles si des élus de l'opposition constructif avaient envie de faire des propositions d'évolution nous pouvions les intégrer donc j'espère que vous reviendrez à des propositions et à ce que vous aviez annoncé c'est-à-dire la volonté de contribuer avec nous pour une évolution de ce dispositif plutôt que de simplement s'attaquer alors que vous avez été actives pendant ce temps-là et qu'il me semble que vous avez pu bénéficier merci merci monsieur Pinel puis madame Breton oui pardonnez-moi madame Lheureux mais il me semble que vous n'avez pas répondu à une question sur le règlement intérieur de ce comité d'avis puisqu'en fait dans la délibération que vous nous avez fait voter le 25 juillet 2020 sur les désignations avait été repris dans le contenu de la délibération vous avez repris mot pour mot le règlement intérieur donc il est composé de trois collèges 19 ans titulaires etc 7 élus conseils mais vous avez juste oublié de mettre ce qui est marqué dans le règlement intérieur à savoir cinq représentants de la majorité et deux de l'opposition c'est-à-dire que dans la délibération du 25 juillet ça n'y était pas on le découvre maintenant avec le règlement intérieur du comité d'avis donc ça veut dire qu'il y a eu un oubli au moment du 25 juillet concrètement comment on fait pour récupérer la chose c'est-à-dire qu'a priori la délibération que vous nous avez fait voter le 25 juillet ne correspond pas au règlement intérieur de ce comité d'avis il y a probablement quelque chose à rattraper comment on procède voilà c'est ça la question et madame Breton Juste pour répondre à monsieur excusez-moi j'ai deux trucs en même temps à monsieur Juste là on est dans les délibérations de villes émancipatrices et le fonds de soutien aux structures notamment socioculturelles et tous les lieux associatifs passent dans les délibérations de villes solidaires et citoyennes donc à partir de 45ème délibération d'accord merci en effet merci est-ce qu'il y a d'autres interventions oui je donne la parole puis madame Chalas si tu veux dire encore madame Leureux oui oui sur cette place d'opposition oui effectivement dans le cahier du comité d'avis il était inscrit dans le précédent mandat que c'était deux élites d'opposition parce que c'était les deux principaux groupes d'opposition et je pense que quand nous avons voté les dénominations au premier conseil municipal je pense qu'il y a eu un cafouillage à ce moment là sur le fait que par rapport à d'autres représentations il n'y avait qu'un groupe le groupe le plus gros d'opposition qui avait un siège et je pense que l'erreur vient de là donc nous allons interpeller les services pour regarder comment on peut modifier ça bien entendu on reviendra vers vous au prochain conseil municipal pour s'ajuster évidemment je pense que la confusion vient du fait que ce n'est pas tout à fait le même dispositif de nomination que pour les autres représentations habituelles et je pense qu'il y a une erreur qui s'est vissée à ce moment là très bien merci beaucoup nous passons au vote de cette délibération numéro 21 non pardon madame Chalas allez-y merci monsieur vous m'entendez ? allez c'est clair moi je m'interrogeais au-delà de la remarque qu'a portée mon collègue Pinel et j'ai entendu la réponse sur l'articulation entre ce comité de liaison pour recueillir la vie des habitants et les CCI qui sont elles aussi tirées au sort qui représentent des quartiers de la Lille pourquoi ne pas s'être appuyé sur ce dispositif là qui est que vous avez d'ailleurs beaucoup défendu en disant qu'il est très actif et qu'il est vraiment formidable et de créer un nouveau comité consultatif comment les deux vont s'articuler et voilà c'est ma question principale et juste vous rappeler que il faut que les gens coupent leur micro parce qu'on entend tout ce qu'ils racontent en fait voilà je dis ça au passage et que vous partagez effectivement des informations et des discussions et des débats avec plein de gens mais que en dehors des commissions et du conseil municipal en fait vous ne discutez pas avec les premiers interlocuteurs élus démocratiquement et qui siège avec vous au conseil municipal votre position voilà merci madame l'heureux allez-y il faut vous rallumer votre micro voilà merci il faut préciser madame Chalas qu'elle n'était pas là en commission que nous avons eu presque 45 minutes d'échange sur le sujet et que j'avais distribué à l'ensemble des conseillers présents la totalité des demandes de subvention la totalité des dossiers et que j'ai répondu à l'ensemble des questions posées donc je l'invite à venir à la prochaine commission nous pourrons travailler sur l'ensemble des dossiers très bien je vais cesser là ce ping-pong attendez excusez-moi je peux quand même répondre j'ai posé une question et je n'ai pas eu de réponse sur l'articulation de CCI et comité et ensuite je n'étais pas en commission pardonnez-moi madame Leroux j'étais en Arménie on ne va pas aller plus loin dans ce ping-pong je vais vous avoir une réponse à ma question si je vous plaît monsieur oui sur le comité d'avis c'est deux choses différentes simplement le comité d'avis en culture il est circoncis aux subventions culturelles il n'a pour objet ces quatre citoyens donc deux femmes deux hommes qui sont tirés au sort il n'a pour objet simplement d'étudier les subventions c'est différent des communautés citoyens indépendants qui ne sont pas dédiés aux services culturels et aux subventions de culture donc je pense qu'il y a une éprise sur les objets de ces deux instances on a bien noté qui était circonscrit je mets la délibération numéro 21 au voie monsieur Pinel nous sommes pour je vois Émilie Chalas qui va manquer derrière là nous sommes pour si vous voulez vous pouvez les dire monsieur Neuve Lecourt pour ASA pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Regeb pour madame Chalas pour pour madame Roche pour merci beaucoup délibération adoptée à l'unanimité la 22 affaire culturelle toujours c'est le renouvellement des locaux pour la marmite prenez place et compagnie des interventions non même vote même vote délibération 23 convention mise à disposition pour le groupe Émile Dubois comme on l'a dit en conférence des présidents cette délibération retirée en séance du fait du Covid délibération 24 différentes conventions de partenariat avec le musée de Grenoble y a-t-il des interventions non même vote vous avez des mouvements de tête parfait même vote délibération adoptée à l'unanimité la 25 musée de Grenoble muséum pardon les conventions de prés de collection avec le château d'Annecy et le département de l'Isère même vote oui même vote merci la 26 théâtre municipal convention de mise à disposition pour la résidence dans le grand théâtre madame Boer vous avez la parole merci monsieur le maire donc je suis désolée je vais encore être désagréable je tiens à revenir en fait sur sur ce que j'avais dit à la précédente à la précédente précédent conseil municipal cette délibération propose une convention cadre de mise à disposition pour résidence du grand théâtre pourquoi pas des compagnies en résidence au grand théâtre je pense que cela ne réglera pas son problème j'en avais déjà parlé donc lors du conseil municipal du 25 juillet ce qui m'a valu d'être invitée à un groupe de travail sur le sujet qui était fort intéressant j'y ai bien compris que c'était la directrice qui s'occupait de la programmation mais il est bien évident que son cahier des charges et la ligne idéologique à laquelle elle doit se soumettre semble très fermée d'ailleurs dans le dauphiné libéré du 20 octobre madame Leroux le dit je cite le politique n'est pas là pour remplacer un métier celui de programmateur ce n'est pas à moi de dire ce que toutes ces salles doivent proposer en revanche le rôle du politique c'est de vérifier que la structure joue le jeu je pense que cela veut tout dire dans le même article sur le sujet spécifique du théâtre madame Leroux dit aussi si le projet change le public qui avait l'habitude d'y aller n'y va plus on l'a constaté dans les fréquentations c'est normal et ce n'est pas effrayant il faut du temps pour que le public identifie le lieu rassurez-vous la baisse de fréquentation du théâtre n'a pas commencé en 2014 je vais citer ici Guy Sisti ancien directeur du dit théâtre qui avait créé l'association pour la promotion du théâtre de Grenoble et qui en a fait ses beaux jours de 1990 à 2004 il dit la culture était le fleuron de la ville le maire précédent Michel Desto avait commencé son déclin Eric Piolle en un seul mandat lui porte l'estocade de nombreux artistes se sont élevés contre la démagogie du maire qui prétend rendre la culture au peuple pour justifier sa politique de casse c'est toute l'attractivité de la ville qui souffre le public est privé de toute la diversité artistique qui existait compagnie locale ou grands acteurs grands auteurs lors de la réunion dont je parlais plus haut il m'a été dit qu'avant 2014 le public était majoritairement extérieur à Grenoble et que le théâtre perdant de l'argent il était anormal de continuer à faire payer le contribuable grenoblois pour quelque chose qu'il utilisait si peu c'est un argument qu'on peut entendre mais du temps de Guy Sisti le théâtre faisait des bénéfices le problème de la baisse de fréquentation vient bel et bien de la programmation encadrée qui ne satisfait plus le public grenoblois ou non je vous rappelle les chiffres au cours de la saison 2000-2001 le grand théâtre comptabilisait 61 350 entrées en 2001 189 places ont été supprimées avec la fermeture du deuxième balcon pour des raisons de sécurité vous savez le deuxième balcon celui où les places étaient les moins chères là où on pouvait voir des spectacles de qualité sans se ruiner il m'allait mieux fermer que de faire les travaux qui auraient permis de conserver le même nombre de places au théâtre je ne comparerai pas les chiffres d'avant 2001 mais la moyenne des trois dernières saisons de Guy Sisti au théâtre 53 133 spectateurs en moyenne par an pour 16 062 au cours de la saison 2018-2019 trois fois moins de spectateurs oui aujourd'hui le théâtre municipal est plus déficitaire que jamais et c'est le contribuable grenoblois qui paye dans l'article du DL madame Lerue dit aussi il n'y a plus de théâtre parisien privé ce qui signifie plus de tête d'affiche nationale ce n'est pas la vocation du théâtre municipal subventionné par de l'argent public de financer le privé j'ai fait lire cet article à un metteur en scène parisien que je connais voilà sa réaction c'est complètement stupide de dire que le théâtre municipal à fond public n'a pas vocation à recevoir les spectacles du théâtre privé parisien premièrement le théâtre privé parisien n'est pas basé uniquement sur des têtes d'affiche les six plus grands succès parisiens sont sans tête d'affiche deuxièmement sans théâtre privé il y aurait pauvreté des projets les maisons de la culture sont là justement pour promouvoir les troupes subventionnées ou leur propre création financée par le public ministère de la culture collectivité locale etc. en outre il existe des spectacles du théâtre privé qui sont programmés dans des lieux subventionnés scènes nationales centres culturels et il conclut ce clivage est ridicule un anti-parisianisme primaire mais il n'y a pas que le théâtre qui souffre toute la culture grenobloise est en péril en septembre dernier le journal des arts titrait comment une grande ville à la municipalité écologiste gère-t-elle sa politique culturelle le moins que l'on puisse dire et que le bilan est plutôt maussade Jean-Pierre Saez directeur de l'observatoire des politiques culturelles il disait l'équipe municipale a abordé la politique culturelle dans la confusion et certaines décisions furent prises sur la base de préjugés sur le rôle des artistes et des associations dans l'article du Dauphiné du 20 octobre le même Jean-Pierre Saez déclare depuis plus d'un mandat Grenoble n'est plus dans le peloton de tête des villes en matière culturelle alors qu'elle fut la référence nationale pendant de longues années d'une décentralisation culturelle réussie et également il faut restaurer un climat d'écoute et de responsabilisation avec les acteurs culturels et je vais citer même un article de Libération de 2016 qui est pourtant très proche de vous Joël Pommerat dramaturge et metteur en scène exprime sa stupeur à Grenoble le milieu culturel local comme on dit est très remonté contre le maire et son adjointe aux cultures autant que leur politique concrète c'est leur conception et leur vision floue voire tendancieuse du sujet qui sont remises en question et il termine un tout finalement compliqué contradictoire et paradoxal matinée de suffisance et d'arrogance de naïveté à la bouvard et pécuchet qui fait honte à ce parti dont je me sentais un proche et un sympathisant bien sûr l'adjointe a changé depuis 2016 et c'est quand même une bonne chose car Madame Lereux semble avoir une meilleure connaissance du domaine culturel mais j'ai bien peur que sur le fond le problème reste le même pour que le public qui n'y est pas habitué se familiarise avec la culture il ne faut pas l'abaisser pour soi-disant la faire descendre dans la rue il faut permettre à ces nouveaux publics potentiels d'y avoir accès en commençant par apprendre aux enfants de nos écoles que la culture est accessible à tous non seulement pour qu'ils deviennent de futurs utilisateurs de cette culture mais pour qu'ils y emmènent leurs parents plutôt que de vouloir imposer des cultures qui n'intéressent personne contentez-vous de promouvoir la culture qui est la seule qui peut permettre l'émancipation des peuples merci merci d'autres demandes de prise de parole non je vois celle de madame oui madame Chalas allez-y oui ce sera très bref je rejoins à 100% les propos de madame à l'instant sur la question de la culture à Grenoble effectivement je partage sans être plus loin merci madame Lereux je vais essayer de répondre brièvement en tout cas plus brièvement que cette première que cette intervention j'espère qu'on va pas faire à chaque CM le même échange d'avis et d'arguments peut-être en préalable dire que je regrette le temps que j'ai passé à vous expliquer comment fonctionne le théâtre municipal parce que vous avez quand même dit il y a quelques minutes la ligne idéologique à laquelle elle doit se soumettre en parlant de la programmatrice du théâtre alors que dans le journal comme en public comme lors des comités d'avis comme lors de la séance consacrée au théâtre municipal le principe de base que nous avons affirmé réaffirmé que nous ne lâcherons pas c'est la liberté de programmation donc là je me dis il y a peut-être un problème de compréhension entre nous parce que s'il y a liberté de programmation ça veut dire qu'il n'y a rien comme ligne programmatrice à laquelle les agents doivent se soumettre la directrice du théâtre municipal met en place sa programmation en fonction de ses choix en tant que directrice artistique et de programmation donc là-dessus je pense que c'est important que nos concitoyennes et concitoyens entendent que ce principe de liberté s'applique entièrement complètement à Grenoble peut-être revenir sur la notion de théâtre qui perd de l'argent que vous avez évoqué en fait le service public en particulier en matière de culture n'est pas là pour faire de l'argent donc je me permets de rappeler que le billet le montant d'un billet qu'on paye quand on rentre dans une salle de spectacle ne correspond pas au coût que cela représente réellement et ça n'a pas vocation l'objectif d'un théâtre municipal n'est pas de faire des bénéfices n'est pas d'être équilibré à la fin loin sans faux et c'est pas ça la préoccupation première ce que je vous ai expliqué sur le théâtre privé en l'occurrence parisien c'était le fait que l'ensemble du risque portait auparavant sur la municipalité c'est-à-dire que les spectacles étaient achetés extrêmement chers en moyenne à 29 000 euros par spectacle et que si le public était dans la salle tant mieux s'il n'était pas là c'était entièrement la ville qui supportait ses frais donc le service public qui supportait des frais pour du privé et ça par contre ça nous pose un problème politique qui n'a rien à voir avec le contenu mais c'est un problème politique enfin je voudrais revenir sur ce que vous appelez la culture avec cette petite condescendance les petites références à bouvoir épiculture alors nous aussi on a lu les classiques mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui vous redites vous dites abaisser et élever mais en fait c'est pas ça le sujet on n'est pas en train de se demander qui est en haut pour tendre la main à ceux qui sont en bas ou qui va pousser l'ascenseur on n'est pas en train de parler de ça on est en train de parler de reconnaître des pratiques culturelles on est en train de parler d'accompagner des gens qui ne sont pas familiers de certains équipements culturels pour qu'ils leur permettent une émancipation un épanouissement en tant que citoyenne et en tant que citoyen pour les reconnaître dans l'exercice démocratique qui peut se faire dans notre cité par des enjeux artistiques et culturels et on n'est plus à l'époque où on tendait la main aux gens avec condescendance en fait madame ça c'est sur un dernier point l'article du journal des arts je tiens à le dire et à le redire nous sommes en train de demander un droit de réponse il est entièrement basé sur des fausses données il n'y a rien rien d'objectif rien de vrai donc on est en train de préparer l'ensemble des documents pour envoyer à la rédaction parce que nous n'avons évidemment pas été contactés par le journal des arts quand il a rédigé son article ça aurait été au coup trop honnête de leur part et l'ensemble des données qui sont citées tous les chiffres sont faux donc je rappelle aussi aux Grenobles et aux Grenoblois qui nous écoutent que le budget de la culture à périmètre constant n'a pas baissé sur le mandat précédent que nous attribuons chaque année 2,8 millions de subventions en culture que le dialogue avec les structures culturelles grenobloises est apaisé qu'au théâtre municipal il y a des têtes d'affiches il y a des artistes d'envergure nationale et je me permets d'ailleurs de rappeler que les têtes d'affiches les artistes d'envergure nationale sont toujours les locaux de quelque part en fait et bien à Grenoble il y a plein d'artistes locaux d'envergure nationale quand on parle de Galota quand on parle de Vérun pour ne citer que la danse contemporaine qui aujourd'hui fait une partie de la reconnaissance culturelle et artistique de Grenoble à l'échelle nationale et bien ce sont des locaux quand on dit aujourd'hui Johan Bourgeois et Rachid Ramdan qui soutiennent la candidature capitale verte et qui sont auditionnés par la commission européenne et bien ce sont des locaux ils sont implantés à Grenoble ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts d'en partir donc voilà je me permets de m'arrêter là mais on pourrait encore en débattre très 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 longtemps Merci beaucoup nous passons au vote de cette délibération donc numéro 26 M. Pinel Merci pour donc pour SCDCC M. Noblecourt pour Naza Nous voterons pour ce qui ne vaut pas approbation avec les affirmations gratuites et largement infondées de l'adjointe à la culture maintenant qui mériterait de longs débats en effet que nous nous épargnerons ce soir mais que nous reprendrons bien évidemment le moment venu mais sur le contenu de la délibération nous votons pour Merci Mme Breton pour Jacques Pour M. Benredjeb Pardon Je vote pour Merci Mme Chalas pour Ener Oui effectivement la culture reviendra Mme la jointe puisque c'est un sujet et accuser des journalistes de mentir tout au long de leur article je ne sais quand même pas la même meilleure façon de faire d'accord en politique Donc pour Ener et Mme Pour Délibération adoptée à l'unanimité nous passons à Délibération numéro 27 mise en place d'un partenariat avec les envolées y a-t-il des prises de parole Même vote Merci Délibération adoptée Délibération 28 c'est le conservatoire Renouvellement avec le centre de formation des municipiens intervenants Il y a un amendement technique à cette délibération Pas d'intervention Non Je mets l'amendement en voie Même vote Oui Même vote Et la délibération ainsi demandée Même vote Oui Même vote Unanimité Merci beaucoup Nous passons maintenant à la ville durable Délibération numéro 29 Elle porte sur l'urbanisme et l'aménagement et donc la 16ème édition du concours européen européen avec le site de la Bastille Madame Chalas puis M. Carignan Je vous en m'invite Chalas Alors c'est un sujet un peu plus léger et en même temps assez sérieux à vrai dire puisqu'il s'agit de la Bastille c'est-à-dire ce que toute personne qui passe dans la région grenobloise voit toute personne qui s'y arrête visite en tant que touriste et cela nous a valu quelques échanges à l'échelle du conseil métropolitain sur ce fameux site de la Bastille Et là pendant les dépats de la métropole pardonnez-moi une seconde s'il vous plaît est-ce que vous pouvez juste vous dire le temps que j'intervienne merci c'est les joies de la maison et là pendant le conseil métropolitain vous n'avez cessé de nous répéter combien vous étiez prêts que vous aviez travaillé sur le sujet vous saviez où vous alliez que vous avez contacté les acteurs etc. Et là une délibération arrive pour aller sur Europan deux ans d'études pour aller chercher des bonnes idées de deux choses l'une soit au conseil métropolitain on nous dit on sait où on veut aller on a le projet on n'a pas besoin de préempter ou de demander à l'EPFL d'acheter on sait comment on veut cadrer ce qui sont les arguments que vous nous avez donnés au conseil métropolitain et là d'avoir une délibération où on dirait que vous commencez à réfléchir sur le sujet alors je sais bien qu'il y a déjà eu des projets et des études sur le sujet mais là on repart pour deux ans ça me paraît absolument effarant alors à ce titre et puis pour un peu de légèreté avant la prochaine pause j'imagine monsieur le maire notre liste Un nouveau regard pour Grenoble avait un très beau projet pour la Bastille et je vous propose de vous en inspirer avec sur les deux bâtiments de l'université qui sont aujourd'hui en friche les fameuses deux barres là plutôt sur le site à droite de la Bastille nous avions le projet de mettre des logements de haut standing pour financer le déséquilibre de l'opération sur Bannis je sais combien ça coûte ce genre de réhabilitation et sur le CRUZ puisque c'était annoncé depuis deux mois qu'ils avaient quitté le site et bien d'avoir une résidence intergénérationnelle avec des étudiants et des personnes âgées et pour éviter l'usage de la voiture et bien nous avions proposé une halte du téléphérique qui va devoir être renouvelée à un moment ou à un autre puisqu'il a déjà quelques dizaines d'années derrière lui et qu'il va falloir le refaire une halte de façon à ce que les voitures évitent de monter et que les personnes âgées et les étudiantes qui sont peu équipées en voiture puissent venir directement dans le centre-ville tout en habitant un paysage et un site absolument exceptionnel donc vous voyez on a plein d'idées nous aussi n'hésitez pas à nous consulter parce que deux ans ça va être long même si la démarche est louable sur le fond moi je pensais vraiment que vous aviez un projet abouti c'est en tout cas ce que vous aviez défendu à la métropole merci monsieur carignan par rapport aux questions de madame Chalas moi j'ai une interprétation de cette délibération parce qu'elle est dans le dans le système qui est en place à Grenoble qui consiste à habiller le vide de mots voilà qu'on est candidat à nouveau à nouveau concours européen afin de s'enrichir de créativité pour la Bastille ça n'engage évidemment à rien de savoir si ces idées qu'on nous donnera en 2022 si tu vois bien pourront ou non être réalisées on aura ou non des moyens de les réaliser ça n'a ça n'a aucune importance parce qu'on a on a l'ivresse des mots on a on a l'habillage d'une action sans action c'est typiquement c'est un système qui a été mis en œuvre pour essayer de ne rien faire en faisant semblant parce qu'il faut voir il faut lire personne n'a le temps de lire j'imagine le détail des délibérations mais c'est passionnant parce que pourquoi on fait ce concours pour que dans deux ans on ait des idées alors le thème se concentre sur les villes vivantes en tant que paradigme dans lequel peuvent être envisagées de nouvelles synergies entre les dimensions environnementales biologiques sociales économiques culturelles et politiques ce paradigme amène à penser l'espace en termes de co-évolution et d'interaction à travailler les dynamiques de projets régénérateurs en alliant vitalité métabolique et inclusive pendant ce temps on a les deux friches qui sont sur la Bastille et qui s'écroulent qui donnent une image lamentable de la ville qui sont envahies d'ordures et parfois de squatteurs c'est ça la vraie réalité je crois que vous moquez vous moquez des grenoblois et d'Éric Pio parce que en parallèle vous laissez urbaniser la Bastille parce que si vous ne préemptez pas l'IGA ce sera un bâtiment qui va être donc construit qui va être habité où les voitures vont monter à ce niveau alors que vous les aviez interdites en bas sur les quais vous les faites monter à la Bastille et l'équilibre financier qu'évoquait Émilie Chalas il n'y en a pas puisque là il n'y a aucun projet grenoblois pour la Bastille pour reconquérir cette montagne qui est une montagne écologique à la disposition des grenoblois et qui est même à la disposition de tous les métropolitains alors nous nous vous disons vous avez un bâtiment qui est aujourd'hui sur le marché et qui peut être acquis par l'établissement foncier grenoblois et bien faites-le préempter de façon à ce que ces deux hectares trois ne partent pas à l'urbanisation quant au projet nous aussi nous avions défendu un grand projet pour la Bastille avec la ferme pédagogique à la place de ces deux bâtiments le nouveau téléphérique à partir de l'esplanade pour accéder au niveau du rabot peu importe les projets de chacun mais en tout cas nous en avons et nous sommes effectivement prêts à en discuter sans avoir besoin de demander dans deux ans de lancer des concours pour ce faire il y a le rabot qui est à vendre qui va être à vendre par l'université dans les deux groupes il faut se positionner déjà car au fond la première chose à faire pour la Bastille c'est d'assurer la maîtrise publique et ça c'est votre devoir d'assurer la maîtrise publique de la Bastille en acquérant tout ce qui est à vendre et disponible aujourd'hui c'est-à-dire les deux bâtiments universitaires dans un premier temps et le rabot ensuite pour définir un projet là il y a énormément d'idées qui nous permettent de conserver cette montagne à la disposition des grenoblois alors cette délibération cache qu'en fait vous laissez faire vous continuez à tricher sur ce site écologiquement remarquable et je pense que si vous laissez faire vous porterez une très très grande responsabilité dans l'avenir parce que cette montagne c'est une montagne magique pour les grenoblois elle devrait rester à leur disposition et vous devriez c'est votre devoir la protéger Merci Madame Senatiempo Vous avez la parole pour que vous ouvriez votre micro Désolée excusez-moi Très très rapidement oui effectivement il y a nécessité d'avoir un projet un beau projet sur la Bastille parce qu'au-delà de Grenoble ça reste une image importante pour l'ensemble de l'agglo mais je crois qu'il ne faut pas oublier d'intégrer à ce projet le Palais du Parlement parce que bien que ce soit une compétence du département je pense qu'on a quand même intérêt à mettre notre nez là-dedans pour ne pas laisser faire le département tout seul ce qu'il a envie de faire et avoir un projet cohérent entre la Bastille et l'ancien Palais du Parlement Merci Merci Monsieur Apfast on va demander la parole Oui merci Merci beaucoup la Bastille c'est en effet un lieu magique surtout pour les Grenoblois au téléphérique la fréquentation par les Grenoblois les métropolitains c'est deux tiers puisque les Grenoblois aiment bien y monter à pied donc c'est la montagne de Grenoblois bien sûr on peut parler de conquérir cette montagne mais comme il a été dit c'est d'abord un lieu de biodiversité un lieu de respiration un lieu de repos un lieu de s'élever au-dessus du centre-ville du centre-ville dans ces urbains donc il est clair que quand le Crous informe qu'il va quitter à l'horizon 2023 le site du Rabot il est clair que la ville avec la métropole d'ailleurs qui a participé à ces travaux lance une étude qui a été menée par l'AURG qu'on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire à la Bastille mais aujourd'hui le temps n'est pas encore venu d'avoir des idées claires et 2023 ce n'est pas demain donc aujourd'hui il est important de donner aussi un regard complémentaire à celui de nos experts de l'AURG avec lesquels on travaille tous les jours un regard international un regard d'autres personnes sur un avenir possible de la Bastille une fois que le Rabot ne sera plus habité par 400 étudiants une fois qu'on aura les deux bâtiments IGA et Dolomus réqualifiés et rénovés qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette Bastille qui aujourd'hui est un peu comme un patchwork rassemble quatre musées un centre d'art un téléphérique des zones protégées de biodiversité mais aussi des chemins où vous avez des milliers de personnes qui font du jogging du trail qui promènent qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Bastille à l'horizon 2030 de 2040 dans une optique d'être sobre voire neutre en carbone et de renforcer encore cette qualité de la Bastille pour les grenoblois mais aussi pour les touristes donc du coup c'est une bonne idée de lancer une étude par une équipe d'urbanistes de sociologues de spécialistes de la biologie d'architectes internationaux des jeunes personnes qui vont compléter ce que l'art est en train de nous renseigner sur les possibilités et je suis sûr qu'en 2021 aussi bien ici à la ville de Grenoble qu'à la métropole ça sera l'année où on débattra de l'avenir de la Bastille sur la base de données d'études et d'informations riches et très variées pardon c'est le mien qui est fermé madame Roche je vais vous donner la parole oui merci monsieur le maire donc moi je suis née à Grenoble et Grenoble sans la Bastille ça n'est pas pour vous dire je pense que la Bastille c'est notre tour Eiffel hein c'est notre tour Eiffel donc c'est la seule montagne qui soit accessible à toutes les personnes à tous les enfants à toutes les familles qui n'ont pas les moyens de prendre une voiture de s'en aller de s'aérer comme dit très bien d'ailleurs monsieur Abfast il a dit respiration j'ai même envie de dire c'est le poumon dans notre ville donc pouvoir imaginer qu'on fasse des bâtiments et qu'on fasse monter des voitures sur cette Bastille sortant de la bouche de personnes écologiques ça me dépasse ça me dépasse et non monsieur Carignan pas peu importe le projet parce que votre projet a au moins et je sais à quel point il était important et je le soutiens pleinement de cette ferme écologique qui aurait permis à l'ensemble des grenoblois qui n'ont pas les moyens d'aller s'aérer de connaître la montagne la haute montagne de pouvoir à minima rencontrer la nature telle que vous la prenez d'ailleurs ne sommes-nous pas une ville super écologique n'avons-nous pas gagné ce super trophée et derrière ça on va aller proposer de mettre encore des bâtiments alors non la Bastille ce ne sont pas des voitures à mettre en plus ce ne sont certainement pas des bâtiments à mettre en plus ou alors avec et pour l'écologie pour le bien-être de tous les grenoblois et ça rentrerait dans votre programme voilà c'est tout merci monsieur Pierre-André Juven vous avez la parole il faut allumer votre micro tout à fait mes excuses quelques éléments d'information sur le bâtiment de l'IGA donc de l'Institut de géographie Alpine un permis de construire avait été approuvé en 2016 il avait fait l'objet d'une demande de prorogation en 2019 et d'une deuxième demande de prorogation en 2020 qui a été refusée du fait de nouvelles règles dans le plan local d'urbanisme intercommunal et notamment du fait d'un danger nouveau identifié concernant des chutes de pierre depuis il n'y a aucune aucune offre qui soit connue puisque la ville de Grenoble n'est au courant d'aucune déclaration d'intention d'aliéner et donc ne peut préempter un bâtiment qui n'est pas à vendre donc nous suivons la loi et qui plus est élément de précision également il est hors de question de privilégier la voiture sur ce site je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ça parce que parce que de facto si on fait des je ne sais pas si vous m'entendez si si parce que de facto si vous mettez des bâtiments les gens ils ne vont pas se téléporter ils vont monter en voiture faire ses courses ils vont aller les chercher en voiture enfin il y a un moment il faut il y a d'autres modes de transport qui existent que la voiture c'est vrai le vélo pour monter ses courses vous avez raison je vous invite à le faire à la Bastille quand vous aurez 70 ans je viens vous voulez dire de monter dans une navette pour monter en transport collectif en transport en commun tout à fait il y a d'ailleurs il y avait d'ailleurs une navette mais je vous invite à éviter ce ping-pong s'il vous plaît monsieur Carignan et puis après nous passerons au vote et puis après nous ferons une nouvelle interruption de séance la deuxième je voudrais dire merci je voudrais dire simplement monsieur Juvane qu'il n'y a pas besoin d'une DIA pour préempter on peut très bien le PFL prendre contact avec le propriétaire actuel de l'IGA qui veut vendre et qui a même mis en vente sur le Bon Coin pour prendre ce bâtiment et le mettre dans la collectivité publique et monsieur Juvane je vous invite à regarder vous-même les images du bâtiment qui va se construire si vous laissez faire à la place de l'IGA vous avez bien rangé devant le bâtiment obligatoirement les voitures qui montent parce qu'évidemment il y aura des moyens de transport en commun j'espère des petites navettes etc mais il y a toujours des habitants qui ont besoin de la voiture et dans le document de présentation que vous avez donc accepté vous Eric Piole figure bien des voitures devant les futurs immeubles de l'IGA donc il faut cesser de tenir des propos qui sont contraires à la vérité ça ce sont les faits aujourd'hui vous pouvez vous avez la possibilité avec le PFL d'acquérir ces 2,3 hectares vous avez la possibilité de le faire si vous le voulez et vous ne le faites pas voilà la vérité c'est ça allez nous passons au vote de cette délibération numéro 29 monsieur Pinel nous abstenons au SCDCC abstention monsieur Noblecourt pour NASA nous votons pour madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour madame Chalas pour NR abstention non nécessaire madame Roche je m'abstiens donc délibération adoptée je vous remercie les 21h24 ça fait 2h59 que nous avons repris ce conseil nous sommes engagés nous faisons une pause je suspends le conseil pour 15 minutes nous reprenons donc 21h40 pour reposer nos petits yeux nous aurons encore 45 délibérations mais bon nous allons quand même augmenter de rythme depuis une heure donc on a bon espoir d'éviter éventuellement une troisième pause ça sera notre défi collectif à tout de suite rebonjour à toutes et à tous je reprends le fil de ce conseil municipal donc la suspension de séance est terminée il est 20h40 et la prochaine est dans 3h on évitera peut-être la prochaine si nous avançons suffisamment nous en sommes à la délibération numéro 30 donc y a-t-il des prises d'intervention elle porte sur le compte-rendu financier 2019 de la ZAC Flaubert non alors je la mets aux voix monsieur Pinel pour SDCC monsieur Pinel oui je disais pardon nous votons contre il me semble qu'il y a une prise de parole mais c'est des jours de distance très bien monsieur Noblecourt pour Naza pour merci madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour madame Chalas pour NR abstention merci madame Roche je m'abstiens merci donc délibération adoptée délibération 31 ok une main levée monsieur Carignan oui écoutez la libération numéro 30 elle est votée mais je suis arrivé 30 secondes en retard donc je m'en excuse je voulais faire une remarque sur le fauvert et je remercie Nicolas Pinel de me le rappeler parce que s'agissant de la ZAC fauvert je voudrais d'abord rappeler proposer d'abord le démentier le plus formel aux affirmations de la délibération et indire que vous pratiquez la proposition pour les habitants n'ont jamais été consultés personne qui participent à la co-construction il y avait une dizaine de personnes autour des membres de votre comité de soutien qui avaient été le garant de la consolidation de l'opération je veux dire c'est totalement dubité vraiment totalement il n'y a pas d'autre la confusion est complète je voudrais rappeler que la délibération fait état de 2000 logements alors que la com' de la saine sagesse qui s'exprimait encore dans le dauphiné libéré de la semaine dernière faisait état de 1400 logements ce qui est certain c'est que pas un grenoblois n'a décidé de construire 2000 logements supplémentaires dans le sud de Grenoble dont si j'ai bien compris 50% de HLM soit environ un millier de logements sociaux que que ces opérations s'appellent cité du bonheur comme la presqu'île pour Michel Desto que ça s'appelle éco-quartier pour vous ce sont exactement les mêmes erreurs répétées à l'infini qui accentuent accélèrent la bétonisation de Grenoble le développement des îlots de chaleur et la paupérisation de la vie je rappelle que dans l'opération Flaubert telle que nous la voyons sur les maquettes il n'y a pas de nouveau parc prévu pas de nouveau parc on considère que le boyau de parc existant qui est le boyau de ce qu'on appelle le parc Flaubert qui est une sorte de boyau vert qui existe est suffisant pour tous les nouveaux habitants que l'on va mettre dans cette dans cette opération je vous rappelle que lorsque nos municipalités ont urbanisé une une caserne la caserne Régnès-Bayard nous avons créé le parc Pompidou de 5 hectares et demi ça a été notre première mesure c'est d'abord de créer un parc au centre aujourd'hui assurer la continuité depuis Abbey Jouot Tesser Malherbe à côté de Villeneuve également en promouvant la bétonisation et en répétant ces modèles c'est bien quand même la preuve d'un dogmatisme je ne trouve pas d'autre mot alors monsieur le maire il est encore temps de revoir à la baisse ce projet de 1000 ou 1400 logements j'avoue que je ne sais pas puisque les deux chiffres ont été donnés de faire que les immeubles qui vont suivre ceux qui sont déjà construits je recommande d'aller sur le terrain voir ce qui s'est passé parce que ceux qui ont été construits il y a des appartements qui ne verront jamais le soleil et jamais les montagnes dans ce qui est actuellement construit sur Flaubert et donc je vous demande aussi de revoir à la baisse la part de HLM dans la mixité sociale sous peine de spolier encore les milliers d'acquéreurs futurs de la classe moyenne qui vont acheter des logements dans ce type de quartier alors je suis contraint de vous le demander au conseil municipal car je vous rappelle que vous avez exclu le premier groupe d'opposition de toute représentation dans les SEM ce qui permet de raconter n'importe quoi en termes de com en termes même de délibération de donner des chiffres différents en interne et à la presse en gros de faire ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de débat à l'intérieur de la SEM d'abord et donc on est obligé de le reproduire ici au conseil municipal un peu maladroitement parce que ça nécessiterait un débat d'opposition d'une majorité d'abord comme administrateur d'une SEM en disant voilà le projet voilà où on en est vous annoncez 1400 logements la délibération en annonce 2000 etc. or de plus on pourrait faire valoir les arguments selon lesquels la pandémie se développe beaucoup plus sans espace de respiration sans espace de verdure qui font défaut et la pandémie se développe beaucoup plus avec la densification il y a donc beaucoup d'éléments à prendre en compte dans le dossier Flaubert comme dans les autres ils ne sont pas pris en compte et nous le regrettons beaucoup et nous aimerions fortement participer à ce débat je regrette que vous ayez pour la première fois je le rappellerai chaque fois que vous soyez le premier maire qui ferait la représentation du premier groupe de l'opposition dans toutes les sociétés économistes madame Bélaire vous avez la parole merci beaucoup monsieur le maire alors très rapidement quelques éléments de réponse déjà sur la ZAC Flaubert il y a 5 hectares de parcs publics qui vont être construits dont un parc qui est actuellement favorable à la biodiversité avec notamment une marque pédagogique et beaucoup de choses qui sont faites avec les habitants et les habitantes autour de ça c'est aussi des constructions innovantes en bois notamment on peut parler de la construction du haut bois que je vous laisserai observer vous-même puisqu'elle est actuellement en phase de montage et c'est aussi ça je ne peux pas vraiment vous le laisser dire une ZAC qui a été concertée lors de plusieurs réunions publiques sous le précédent mandat avec de nombreux habitants et habitantes et c'est un travail aussi qui se fait encore aujourd'hui avec ces habitants-là j'ai récemment inauguré le bâtiment Urban Park et nous avons pu discuter changer avec les habitants sur les problématiques qui peuvent vivre dans le quartier et comment ça se passe l'installation dans un nouvel écoquartier donc nous sommes à l'écoute de tout le monde et du terrain et nous sommes aussi sur le terrain je dois dire aussi qu'il y a de nombreuses associations aujourd'hui qui travaillent sur le terrain en concertation avec les habitants sur la ZAC Flaubert et enfin pour finir concernant les représentants dans la SEM notamment Sagesse qui gère la ZAC Flaubert il y a des représentants et des représentantes de l'opposition donc voilà qui peuvent suivre les échanges et ces échanges ne sont pas du tout à huis clos bien au contraire je vous remercie merci beaucoup je mets cette délibération donc numéro 30 au voie donc monsieur Pinel nous abstentons abstention monsieur Neblecourt pour NASA nous votons pour merci madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour si madame Chalas pour ENER abstention merci et madame Roche je m'abstiens merci donc délibération adoptée la 31 est-ce qu'il y a des demandes d'intervention non je la mets au voie donc monsieur Pinel abstention attendez 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 on va démarrer la réaction de vote monsieur Carignan veut parler à nouveau oui pardon mais vous chargez donc l'AURG d'étudier la création d'îlots de fraîcheur dans la ville car je pense que l'adjoint à la fraîcheur ne suffit pas il a donc besoin d'aide et je parce que tout le monde ne sait pas ce qu'on est en train de voter il s'agit d'expertiser les différents concepts existants au regard du contexte grenoblois en matière d'îlots de chaleur je veux dire qu'en parallèle vous avez fait voter au conseil municipal la densification de la presqu'île on a voté un îlot qui va être construit donc on vient de voter contribuer les 2000 logements de Flaubert sans parc parce que le parc dont on parle c'est ce qui existe déjà donc sans parc vous êtes en train de regarder la Bastille surbanisée vous refusez vous refusez d'acquérir les 2,3 hectares de l'IGA qui sont qui sont à vendre vous avez réalisé des autoroutes à vélo à Gutsamba qui sont du macadam avec très peu d'arbres mais par contre on va lancer une étude pour la création d'îlots de fraîcheur en ville je veux dire qu'il y a des moments où entre ce qu'on vote et ce qu'on voit sur le terrain et ce que l'on vote vraiment dans les réalisations est en totale contradiction je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote non non pardon monsieur Pinel donc abstention abstention monsieur Noblecourt pour NASA merci madame Breton pour GEC monsieur Benredjeb pour c'est un grand oui nous avons porté la question des îlots de fraîcheur et la lutte contre les îlots de chaleur pendant notre campagne et je compte sur l'agence d'urban et mes collègues urbanistes pour faire plancher la balance merci madame Roche je m'obtiens merci délibération adoptée délibération 32 pas d'intervention je mets au voie c'est le vote de la délibération 32 monsieur Pinel oui c'est ça abstention pardon abstention Noblecourt pour NASA la délibération 32 oui c'est bon merci madame Breton pour GEC pour pour monsieur Benredjeb pour pour madame Chalas pour pour merci et madame Roche pour merci délibération adoptée la 33 il s'agit de la autorisation de la prolongation du bail amphithéotique au profit d'Actis pour la résidence autonomie Saint-Laurent je mets au voie monsieur Pinel pour pour monsieur Noblecourt pour madame Breton pour madame Chalas pour madame Roche pour unanimité merci la 34 un avenant avec le CCAS pour l'entretien des bâtiments et des maintenances même vote même vote la 35 opération d'extension de Jean Racine c'est sur la convention de remboursement de la consommation d'eau même vote oui même vote la 36 désaffectation de la chapelle de la rue Voltaire même vote oui même vote délibération adoptée la 37 une session d'un appartement situé à Saint-Martin-d'Air même vote oui même vote délibération adoptée la 38 le projet de réfection de la salle du conseil municipal lancement de l'opération monsieur Carignan vous avez la parole madame merci monsieur Carignan nous sommes contre la réfection de la salle du conseil municipal nous vous l'avons bien compris et il n'est plus possible que les collectivités publiques monsieur Carignan on vous entend très mal monsieur Carignan je recommence nous sommes contre la réfection nous sommes contre la réfection de la salle du conseil municipal nous l'avons dit à plusieurs reprises il n'est plus possible que les collectivités publiques qui s'empilent les unes sur les autres ne mutualisent pas leurs moyens reconstruire une salle de délibération pratiquement en face de celle qui existe à la métro ça peut être considéré comme une folie financière d'élus mettre deux fois un million et demi d'euros parce que c'est à peu près ce qui a coûté la salle de la métro pour que les élus se réunissent une fois par mois c'est une absurdité évidemment d'autant que du fait de la dégradation de la sinistralité de la ville avec la montée de l'insécurité et de la délinquance vous ne pouvez plus assurer correctement les bâtiments et les équipements de la ville vous savez que l'insécurité ça a un coût élevé pour le contribuable les compagnies ont exigé une franchise de 750 000 euros pour chaque sinistre ce qui signifie que pour construire la nouvelle salle vous ne serez remboursé au mieux que de la moitié du coût alors plutôt que de dilapider de l'argent public vous devriez mutualiser la salle de délibération de la métro voilà sinon entre les deux salles de délibération on aura dépensé 3 millions d'euros pour que les élus se réunissent c'est dans une ville qui est exempte financièrement je pense que c'est vraiment plus que maladroit c'est idiot d'autant que plus que dans votre projet de réflexion de la salle du conseil municipal vous voulez exclure le public je vous rappelle que votre engagement numéro 14 c'est vrai que les engagements n'engagent que ceux qui les reçoivent il est stipulé la salle du conseil municipal sera rénovée pour agrandir l'espace réservé au public et permettre un accueil de tous les habitants sans distinction ni entrave ah les engagements d'Éric Piolle on les connaît alors vous annoncez aussi vous annoncez aussi d'ailleurs des séances du conseil municipal décentralisé dans les quartiers on comprend que vous ne les fassiez pas mais aujourd'hui ces financements seraient bienvenus pour la tour Perret pour laquelle vous n'avez aucun plan de financement pour rénover pour rénover l'ancien musée de peinture qui est abandonné pour les mettre dans la piscine de Françon qui est fermée elle aussi s'écrouler la piscine des Iris ce fameux tiers lieu à Villeneuve là il y a des investissements utiles à la population que vous pouvez vous pouvez les affecter je pense que vous pourrez résoudre la question de la réunion des conseils municipaux autrement qu'en reconstruisant une salle du conseil municipal qui sera fermée au grenoblois je pense que l'argent public est rare et aujourd'hui je pense qu'il faut l'orienter dans le bien public dans ce qui sert à la population et ce doublon de salles de réunion entre la métro et nous me paraît inadapté pour demain Merci monsieur Fristot Madame Roche merci monsieur le maire oui alors l'argent l'argent public c'est les impôts et en ces périodes de Covid alors ça vous fait sourire mais l'argent il ne vient pas tout seul et les gens ont besoin de travailler pour en donner et aujourd'hui c'est quelque chose qui va manquer cruellement il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre c'est que aujourd'hui nous utilisons la salle de la métro alors aujourd'hui particulièrement non à cause du Covid mais nous arrivons à faire nos conseils municipaux dans la salle de la métropole et je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas continuer je ne vois pas pourquoi aujourd'hui alors que l'économie s'effondre que les gens ont besoin d'argent qu'on doit mettre l'argent dans des endroits nécessaires cette dépense que moi j'estime superflue d'autant que nous avons un endroit pour nous réunir puisse être justifié on n'est pas on n'est pas dans une période où l'argent coule à flot donc voilà en bonne ménagère en moi je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas j'essaye de mettre l'argent mieux où il faut le mettre et là en l'occurrence il me semble que cet argent il pourrait être utilisé à de meilleures fins voilà c'est tout merci donc monsieur Fristo oui rapidement donc nous partageons bien entendu la préoccupation du bon usage des données publiques depuis plusieurs mois en réalité nous travaillons à la rénovation de la salle qui a été affectée par le sinistre nous avons proposé d'ailleurs au président de groupe de participer à une réunion où seuls les attachés de l'opposition sont venus il y avait des élus de la majorité et donc le groupe de monsieur Carignan aurait pu entendre les objectifs du programme de l'opération notamment de mutualiser justement l'usage de la salle avec des réunions il manque des salles de réunion dans l'hôtel de ville salle de conférence et donc dans le programme qui est prévu à la place de la salle du conseil municipal il y a la possibilité de réunir le conseil municipal mais aussi et c'est important de pouvoir utiliser la salle pour d'autres fins et donc je tenais à le rappeler merci beaucoup je mets donc cette délibération 38 monsieur le maire s'il vous plaît je ne vous vois plus allez-y oui je vais essayer de manger en même temps comme peut-être d'autres collègues pardonnez-moi oui je n'allais pas intervenir et puis voilà l'intervention de monsieur Fristot me fait réagir je n'étais pas effectivement à la réunion sur le travail préparatoire de cette salle et je voterai pour cette délibération conformément aux engagements de programme puisque nous nous croyons à la réhabilitation et nous souhaitons la réhabilitation de cet hôtel de ville qui a marqué l'histoire de Grenoble et notamment la période des Jeux olympiques et je crois que ce bâtiment mérite qu'effectivement il soit réhabilité et si on commence par la salle du conseil très bien je réagis donc aux remarques de monsieur Fristot parce que finalement depuis le début de ce mandat donc depuis quelques mois la seule réunion qu'on a eue où on pouvait travailler ensemble c'est-à-dire majorité et opposition c'est sur la réhabilitation de la salle du conseil municipal excusez-moi mais au-delà du fait que j'étais indisponible à ce moment-là et qu'on s'est fait représenter notre groupe par notre collaborateur de groupe j'aimerais bien être consultée et être en groupe de travail sur des sujets beaucoup plus importants et de fond pardonnez-moi mais la consultation de la couleur des banques publiques ou de la réaménagement de la salle c'est pas ce que j'appelle de la consultation avec ces oppositions donc voilà c'est pour ça que je prends la parole mais je voterai pour cette délibération très bien nous passons donc au vote monsieur Pinel pour OSCDCC donc nous sommes contre merci monsieur Deblecourt pour NASA pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Redjeb pour madame Chalas pour NR pour madame Roche contre délibération adoptée je vous remercie la 39 le rapport annuel sur la dépénalisation du stationnement payant y a-t-il des interventions s'il vous plaît oui madame Chalas allez-y merci monsieur le maire je vous fais une remontée à la fois de plusieurs grenoblois mais aussi d'un nombre certain de commerçants qui posent la question pendant le confinement si vous allez exonérer les tickets de stationnement pour ceux qui n'ont pas de tickets résidents je pense que dans ces moments de confinement les choses sont quand même suffisamment compliquées pour pas en plus qu'on ait à payer les droits de stationnement d'une part et d'autre part vous alertez aussi sur le fait que samedi au moment où les commerçants s'organisaient pour gérer le confinement et la fermeture de leurs boutiques entre midi et deux a eu lieu une grande vague de verbalisation et nombre d'entre eux ont été verbalisés entre midi et deux alors même qu'ils étaient en train de gérer leurs stocks commerciaux la gestion de leur établissement commercial je trouve ça bien regrettable et ça a fait grand bruit parmi les commerçants je te mets en plus part au conseil municipal merci pardon madame Roche merci oui alors merci monsieur le maire pour rebondir j'ai été alertée par une commerçante qui est propriétaire de son local et qui se demandait pourquoi elle n'avait pas le droit au ticket de stationnement au même titre que n'importe quel propriétaire en ville d'un appartement alors qu'elle y passe toutes ses journées peut-être même parfois plus de temps que certains qui vont travailler ailleurs et qui viennent que dormir chez eux donc la question voilà elle m'a demandé de vous la poser parce que c'est un vrai sujet je pense pour les commerçants qui passent leur journée entière et qui peut-être pourraient bénéficier de ces tickets de stationnement quand ils sont propriétaires de la rue vous entendent pas oui madame Spini vous m'entendez ? oui voilà donc merci monsieur le maire alors pendant la nouvelle période de confinement et jusqu'à la fin de la maison de celle-ci afin de tenir compte du fait que de nombreux monoblogs sont immobilisés chez eux en télétravail ou en ou demeurent à leur domicile afin d'appliquer les directives du confinement le conseil municipal décide comme ce fut le cas lors du premier épisode de confinement d'accorder la gratuité du stationnement résident grenoblois merci merci monsieur carillon il ne demande plus la parole donc monsieur Namur vous avez la parole oui est-ce que ça marche ? est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend très bien ok globalement je voulais dire que les conditions de ce reconfinement sont quelque peu différentes de celles vécues lors du premier confinement on a les écoles les collèges les lycées le périscolaire qui reste ouvert les activités des professeurs du coup des adcènes des animateurs et animatrices pour le périscolaire nous sommes toujours autorisés à aller à la déchetterie les artisans continuent à travailler les travaux publics continuent le click and collect est autorisé les services publics sont maintenus ouverts et donc avec un maintien du travail de nos agents et donc un maintien d'une certaine forme de vie sociale donc dans les conditions actuelles de reconfinement afin de permettre une rotation à proximité des équipements services commerces de première nécessité ainsi qu'à proximité des commerces pratiquant justement ce click and collect qui est une pratique nouvellement autorisée par le gouvernement nous avons décidé que le stationnement serait maintenu payant sur l'ensemble des zones habituellement concernées je dis bien dans les conditions actuelles de confinement et c'est d'ailleurs à l'exception de Nice ce qu'il semble que les autres grandes villes sont plutôt sur cette même position que nous à savoir le maintien du stationnement payant bien entendu les résidents qui bénéficient d'une terrafication préférentielle 12 euros par mois peuvent continuer à stationner sur le domaine public à condition que leur ticket stationnement soit en prevalidité et afin d'éviter les déplacements pour le renouvellement de leur ticket résident nous les inviterons à privilégier l'achat en ligne sur montgrenot.fr ou bien sur les horodacteurs connectés proches de chez eux donc nous rejetons cette proposition cet amendement Merci Mme Roche a redemandé la parole Oui merci M. le maire est-ce que vous pouvez répondre à ma question pour les commerçants propriétaires de leur mur est-ce qu'il serait possible qu'ils aient des tickets résidents Mme Spini également a demandé la parole à nouveau Je peux avoir une réponse Oui mais là je donne la parole à Mme Spini Oui j'ai oublié de préciser que c'est un amendement que je proposais C'est l'amendement qui était attaché à la délibération 44 Tout à fait sur le stationnement gratuit pendant le confinement Oui tout à fait c'est en cela je crois que Mme Namur vous a répondu et pour les tickets résidents ils ne sont pas accessibles aux commerçants je rappelle qu'il y a plus de 4000 commerces à Grenoble et que de fait les places qui sont destinées aux clients puisque le but du stationnement payant c'est de faire tourner les véhicules dans les zones les plus denses pour permettre justement aux clients de venir en centre-ville à ce moment-là elles seraient occupées on a eu de multiples exemples où finalement les évolutions du tarif de stationnement ont permis de libérer de la place sur l'espace public pour les personnes qui viennent en ville et non pas celles qui travaillent parce que ce qui est vrai pour les commerçants pourrait être vrai pour les médecins tous ceux qui travaillent dans les cabinets du tertiaire et en fait la ville serait entièrement occupée par les gens qui viennent y travailler alors que les places de stationnement dans les zones denses l'objectif du stationnement payant c'est bien la rotation de ces véhicules donc je mets au voie l'amendement de Mme Spini donc M. Pinel nous sommes pour pour M. Neublecourt pour NASA abstention abstention Mme Breton pour GEC contre merci M. Ben Regeb contre Mme Chalas pour NR Mme Chalas si on vous a perdu excusez-moi pour merci Mme Roche pour merci donc l'amendement est rejeté et je mets la délibération donc 39 non amendé au voie M. Pinel pour OSC pour M. Neublecourt pour NASA pour Mme Breton pour GEC pour M. Ben Regeb pour Mme Chalas pour NR pour et Mme Roche pour pour unanimité je vous remercie la 40 décide d'intervention même vote même vote une année limitée merci à délibération 41 demande de subvention pour des véhicules gaz et électriques c'est la DECIL la dotation de soutien à l'investissement local même vote délibération adoptée non excusez-moi excusez-moi non c'est pas même vote là-dessus nous nous abstenons et vous le comprendrez avec l'intervention de M. Carignan tout à l'heure sur les îlots de chaleur et notamment sur la place de moi c'est noté donc abstention de OSCDCC M. Neublecourt pour NASA nous votons pour pour Mme Breton pour GEC pour M. Ben Regeb pour Mme Chalas pour NR pour et Mme Roche pour délibération 41 merci délibération 42 convention de rachat de métaux avec de Richbourg M. Pinel pour pour M. Noblecourt pour Mme Breton pour M. Ben Regeb pour Mme Chalas pour et Mme Roche pour unanimité la 43 même vote oui unanimité la 44 même vote non oui non alors on y va M. Pinel nous sommes pour M. Noblecourt pour NASA pour Mme Breton pour GEC pour M. Ben Regeb pour merci Mme Chalas pour NR contre et Mme Roche m'abstient merci délibération adoptée on passe à la ville citoyenne et solidaire délibération 45 critères d'éligibilité et de modification du fonds de soutien général aux associations M. Osegoube vous avez la parole merci M. Le Maire c'était la délibération que je cherchais longuement tout à l'heure et que j'ai retrouvée concernant d'abord le groupe NASA nous allons voter cette délibération mais je voulais un peu faire une explication de vote c'est que on a quelques regrets en particulier un peu le temps perdu si on l'avait évoqué c'était un amendement qu'on avait proposé au cours des conseils municipaux précédents et on n'avait pas eu l'occasion d'être d'être entendu d'autre part d'ailleurs j'en profite pour dire que dans le cadre du groupe de travail thématique de la commission on a eu faire un travail de qualité puisqu'on a pu s'exprimer on a été écouté par les services la seule chose sur laquelle on n'a pas très concernant NASA on n'a pas été écouté c'était on avait souhaité avoir une priorité sur tout ce qui était QPV quartier politique de la ville en sachant qu'il y a des associations qui ont des semble-t-il plus de difficultés que d'autres sur certains territoires et on aurait aimé qu'il y ait un certain bonus ou alors une petite prime qui abonde sur ces territoires et sur ces publics ça n'a pas été le cas parce que l'explication qu'on nous a donnée c'était de dire que comme elle était déjà imputée à la source du fait en déficit elle participait quand même c'était mécanique et pour nous c'était une forme de regret et je voulais aussi répondre à Gilles Namur quand il nous parle du périscolaire et j'interpelle le conseil municipal sur une situation nouvelle du confinement c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'enfants qui ne pratiquent plus de sport puisque le confinement ne le permet pas on a 8 clubs grenoblois qui s'adore représenter entre 600 et 700 jeunes grenoblois les clubs de judo Taramarsso enfin beaucoup de jeunes sur la ville qui pratiquaient qui pratiquaient du sport pendant le temps c'est périscolaire et en particulier dans le quartier sud on va dire que j'insiste là-dessus mais c'est ce que je vois le plus et je pense qu'il va falloir que très rapidement et qu'on n'attende pas trop longtemps pour trouver des solutions alors les services publics fonctionnent les structures jeunesse fonctionnent mais on a des gamins qui n'étaient pas intégrés dans les services publics parce que Gourlab est une bulle de sport beaucoup d'associations qui ne peuvent plus utiliser ni les espaces couverts ni en extérieur c'est la loi du confinement et moi j'ai une crainte c'est qu'on retrouve ces enfants encore une fois d'abord c'était l'école aujourd'hui c'est le périscolaire et il est urgent de peut-être de remettre autour de la table et les associations sportives peut-être et les associations d'éducation populaire pour voir de quelle manière on peut compenser encore une fois ce monde d'à côté il y a le monde d'avant il y a le monde d'après là il y a une espèce de monde d'à côté où il faut qu'on arrive à interpeller donc pour nous cette délibération elle va dans le bon sens de répondre à la réalité de nos associations et de faire en sorte qu'elle puisse fonctionner mais n'oublions pas aussi tous ces enfants qu'on va retrouver ces jeunes mineurs hors activité périscolaire et parfois sur la voie publique puisque quand on tourne en rond on finit pas mal tourné donc on est à l'extérieur et là je crois que c'est important qu'on puisse très rapidement aborder ce type de questions merci monsieur le maire final vous avez la parole attendez j'ai fait une bêtise oui j'ai fait une bêtise ne bougez pas hop je sais pas ce que j'ai fait merci vous revoilà oui alors je voulais aller un peu dans le même sens que Asseine vous égoutte à l'instant c'est à dire que ce fonds associatif c'est une bonne chose c'est une bonne chose mais c'est des pansements par rapport à une crise sanitaire que nous avons traversée que nous traversons c'est à dire que ça permet de mettre des pansements simplement aujourd'hui ça manque d'ambition ça manque de stratégie pour aller plus loin c'est à dire que je disais tout à l'heure il faudrait que notre service public soit plus agile soit plus intelligent soit plus fort de la même manière il faudrait qu'avec les associations que ça soit les associations sportives que ça soit les associations culturelles que ça soit les associations dans le cadre du soutien scolaire on puisse se mettre autour de la table pour se dire et que le service public soit fédérateur coordinateur de ça qu'est-ce que l'on peut inventer qu'est-ce que l'on peut imaginer de nouveau pour justement tous ces enfants ces jeunes ces personnes et pas que des jeunes ça peut être des plus âgés qui sont laissés sur le bord de la route qui sont dans la souffrance parce que sont seuls soit parce qu'on décrochait à un moment donné du cursus scolaire ou de toute activité voilà qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau comment on peut imaginer des formes nouvelles est-ce que ça peut être effectivement des stages sur des vacances sur du nouveau périscolaire des nouvelles formes de périscolaire qui pourraient être soit adaptées en temps de confinement et voir comment même si on sait que le périscolaire n'est pas autorisé mais encore que il me semble que si donc de voir comment à un moment donné on pouvait imaginer des formes nouvelles pendant le confinement et après juste après le confinement c'est-à-dire qu'on puisse l'anticiper dès maintenant et ça c'est de l'ordre de la stratégie et c'est pas de l'ordre du pansement donc oui nous voterons pour cette délibération parce que c'est une bonne chose par rapport à une situation donnée aujourd'hui des associations mais il faudrait véritablement aller plus loin et avoir une vraie stratégie là-dessus merci merci monsieur Juven oui d'un mot pour répondre à la question du sport sur le confinement pour dire que depuis plusieurs semaines et plusieurs mois toutes les discussions que nous avons avec la préfecture sur les mesures enfin dans toutes les discussions que nous avons avec la préfecture nous faisons valoir la nécessité de conserver les activités sportives pour cette fois-ci et en dehors des activités scolaires ça risque d'être plus compliqué c'est une réponse factuelle sauf à enfreindre les règles du confinement qui sont dictées par la préfecture on est en train de voir ce qui va être ce qui va être possible mais on ne pourra pas aller au-delà des règles qui sont définies par l'État en la matière merci oui Mme Chalas et puis après Mme Breton oui je profite de la nature de l'échange pour poser une question d'actualité que je ne peux pas poser puisqu'on n'en a qu'une par conseil mais qui est très courte nous avons voté lors du dernier conseil municipal la convention de mise à disposition de 150 tablettes à destination des écoles or un mois après on m'informe qu'elles n'ont toujours pas été récupérées ni distribuées par la ville qu'en est-il ? oui sur ce dernier point elles sont arrivées je crois la semaine dernière chez Emmaüs Connect j'ai eu la directrice académique en fin de semaine à ce sujet Mme Breton peut-être une intervention un peu en pas trop vote juste pour répondre à M. Bouzéoub on vous l'a dit déjà quand on s'était vu sur la méthode de calcul les écoles sont favorisées puisque c'est le taux de participation des subventions de la ville qui est pris aussi en compte par l'hôpital et donc on subventionne beaucoup plus les associations qui sont occupées donc elles sont favorisées également pour le soutien je reprends un peu tout ce que vient de dire Julienne on ne s'est pas tue pour maintenir le score on maintient encore le score scolaire on maintient encore le score scolaire et je pense que c'est pas vu que je vais apprendre mais à peu on va faire des séquences même pour le score scolaire voilà je suis qui fera ça de ça merci donc je passe au vote pour cette délibération numéro 45 donc maintenant l'ordre a changé parce que j'ai éjecté monsieur Pinel que j'ai réintroduit donc ça démarre avec monsieur Noblecourt pour NASA oui nous votons pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Redjeb pour merci madame Chalas pour NR pour madame Roche pour monsieur Pinel pour SEDCC nous sommes pour pour unanimité la 46 même vote oui même vote délibération adoptée la 47 convention pour un local de conciergerie portée par la régie de quartier monsieur Pinel allez-y oui alors merci j'avais posé la question déjà en commission la semaine dernière mais je reviens dessus puisque l'actualité de la semaine dernière a fait que c'est vraiment un sujet préoccupant cet atelier est une bonne chose ça c'est certain la notion de mettre en place une conciergerie en rez-de-chaussée du bâtiment du silo de parking devant le 30 et 40 galeries l'art de 15 c'est une bonne chose toute la question c'est la réhabilitation potentielle de ce bâtiment et surtout comment est-ce qu'on remet de l'ordre dans ce bâtiment là puisqu'en fait alors c'est principalement effectivement pendant les vacances scolaires et les week-ends les fins de semaine ce bâtiment est occupé par des jeunes qui viennent ça devient un bar ouvert et surtout et notamment ils ont pris la main sur la sonorisation qui fait que les nuits jusqu'à très tard la nuit ça devient un lieu de sonorisation du quartier donc il y a urgence à remettre un cadre j'ai bien compris que madame Martin avait fait état d'échange avec la société qui gère le bâtiment n'empêche que là il y a quand même urgence et puis du coup probablement se poser la question de la réhabilitation de ce bâtiment qui est une vraie verrue au sein du quartier juste dire aussi que j'espère que cet atelier du coup va absorber l'atelier mécanique qui est sur le parking juste à côté sur lequel on peut compter à peu près l'autre jour j'ai compté entre 15 et 20 voitures qui sont actuellement en réparation sur ce parking et donc qui est un atelier mécanique à ciel ouvert en permanence j'espère que ça va pouvoir absorber ça et que ça va laisser un niveau de la place pour des habitants qui y habitent merci merci quelqu'un souhaite apporter une réponse supplémentaire non je mets aux voix donc monsieur Noblecourt pour NASA pour madame Breton pour pour monsieur Benredjeb pour merci madame Chalas pour Ener pour en m'étonnant que seulement 18 associations sur 700 à Grenoble aient répondu à cet appel madame Roche pour et monsieur Pinel pour donc unanimité c'était la 47 la 48 pour la poussada même vote oui même vote délibération adoptée la 49 pour le fournil notamment que pour fournil d'ailleurs même vote oui même vote excusez-moi monsieur le maire oui oui désolé mais sur le fournil un mot quand même oui donc ça change vous votez pour oui ok allez-y pour votre intervention du coup oui le fournil j'ai pu assister à l'assemblée générale du fournil et vous écrire par la même occasion en tant que député de l'ISER pour avoir un petit peu des explications sur finalement ce nouveau projet qui est très bien pour le fournil et je félicite la ville à ce titre en revanche on sait tous autour de cette table j'allais dire autour de au conseil municipal que le fournil a du mal à boucler son budget d'investissement dans les nouveaux locaux et qu'il manque sur 70 000 euros de travaux encore 30 000 euros à subventionner et s'ils n'arrivent pas à trouver ce financement d'investissement de travaux ils auront bien du mal à faire tourner la structure même si le projet est évidemment un très beau projet un projet nécessaire pour le fournil et donc je voudrais savoir la participation de la ville en termes d'investissement dans ce nouveau bâtiment est un peu en dessous de 10 euros n'est-il pas possible pour la ville de prendre en charge le reste des financements nécessaires je sais qu'ils ont plusieurs démarches pour aller chercher ces financements mais à 30 000 euros ce n'est pas une paille et aujourd'hui ils souffrent de ce financement merci madame Delat oui merci monsieur le maire alors nous accompagnons bien évidemment le fournil et nous allons les accompagner nous voyons aussi avec la DDCS pour voir comment nous travaillons à ce que les choses se passent bien dans les nouveaux locaux et d'ailleurs au-delà de ça je tiens à souligner et je remercie le fournil de nous accompagner dans la coordination sur l'accueil de jour que nous allons mener avec l'ensemble des associations pendant le confinement sur un lieu dédié où le fournil agit en coordination et justement par rapport à ça nous sommes en lien chaque jour avec le fournil pour trouver les solutions et ils vont bien sûr intégrer leurs nouveaux locaux dans de bonnes conditions et avec l'ensemble des partenaires oui je n'ai pas de réponse sur les 30 000 euros ben si justement si justement je vous ai répondu en fait madame sur les 30 000 euros en fait avec les partenaires nous trouverons les solutions financières pour pouvoir boucler les éléments financiers comme je l'ai évoqué avec certains d'entre vous on pourrait imaginer d'ailleurs que dans le plan de relance des aides d'état puissent venir être fléchées sur les associations qui s'occupent de grande précarité ça ne me semblerait pas aberrant non plus je mets cette délibération donc c'est là c'est là c'est là 49 au voie monsieur Noblecourt pour NASA oui nous votons pour ah oui on a déjà voté pardon excusez-moi et ça a déjà été limité la 50 même vote oui même vote merci unanimité la 51 même vote oui même vote délibération adoptée à l'unanimité même vote délibération adoptée à l'unanimité la 53 avec la pirogue monsieur Carignan a demandé la parole il y a un peu tard parce que j'avais allumé pour la délibération précédente à savoir la ville à nous des aînés pour simplement faire mes remarques estimant que nous ne sommes pas assez des amis des aînés je vous rappelle que votre municipalité a augmenté le tarif des transports en commun pour les plus 75 ans de 278% je rappelle que vous avez la résidence Notre-Dame le foyer logement de la résidence Notre-Dame qui était au centre ville de Grenoble et qui vraiment était très utile parce que vous n'avez pas entretenu ce bâtiment je rappelle que vous avez supprimé le repas de Noël qui était un moment festif et très attendu je rappelle que vous avez fermé le foyer bouchaillé qui permettait des repas pour les personnes isolées et que récemment vous venez de refuser un projet privé de construction de résidence des personnes âgées dans la chambre de commerce que là vous avez préempté alors la ville a mis des aînés à tous les principes je ne veux pas alourdir le débat à cette heure déjà un peu tardive et replier les attendus de la libération parce qu'ils font sourire quand on voit ces principes et quand on voit les mesures concrètes là aussi que vous avez prises et qui vont à l'encontre de ce blablabla que vous développez moi je voudrais qu'on retrouve la politique géontologique qui a été portée par les professeurs Hugo Nau Philippe Baird etc et aujourd'hui signaler le cas des familles qui ont un cas Alzheimer dans leur famille et qui doivent emmener leurs parents ou leurs alliés à des 50 100 150 kilomètres de Grenoble pour trouver une place pour trouver une place pour leur famille et donc avec la séparation que cela représente donc j'aimerais que nous soyons pas seulement je ne disais pas seulement le label famille, amis des aînés mais que nous le soyons effectivement Merci donc la délibération a été votée la 53 même vote oui même vote donc unanimité la 54 pour Agir Alpe même vote oui même vote unanimité la 55 l'association Cracoviaque même vote oui unanimité délibération 55 adoptée la 56 le partenariat avec Unicité même vote oui délibération adoptée la délibération 57 pour la formation en action sur l'accompagnement des professionnels confrontés au phénomène de drogue même vote oui même vote unanimité la 58 mutualisation des formations de police municipale de Grenoble même vote oui même vote délibération adoptée à l'unanimité la 59 on passe sur hygiène et santé publique les conventions d'objectifs et de financement avec l'ARS notamment sur la prévention buccodentaire même vote même vote oui unanimité la 60 convention de mise à disposition avec l'association solidarité femme Milena nous en parlions même vote oui même vote délibération adoptée nous passons maintenant aux délibérations finances donc budget annexe sur la dm numéro 2 monsieur noble court délibération 61 vous pouvez faire même vote mais j'imagine que comme c'est des opérations budgétaires tout le monde ne va pas voter à l'unanimité en tout cas nous votons pour cette délibération pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Redjeb pour madame Chalas pour éner abstention madame Roche abstention et monsieur Pinel pour SCDCC nous abstelons abstention délibération donc libération adoptée la 62 même vote oui très bien donc abstention de OSCDCC de madame Roche et de NR libération adoptée la 63 même vote oui encore donc nouveau adoptée avec l'abstention de OSCDCC NR et de madame Roche la 64 même vote non 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 monsieur noble court pour pour madame Breton pour GEC pour monsieur Ben Redjeb pour madame Chalas pour pour madame Roche pour et monsieur Pinel pour SCDCC nous sommes pour pour unanimité merci la 65 admission en non valeur même vote non non d'accord pardon abstention pour NR abstention pour NR les autres votent tous pour oui oui unanimité délibération adoptée la 66 remise gracieuse même vote oui oui madame Chalas vous votez pour oui oui donc unanimité sans abstention la 67 subvention sur crédit existant même vote abstention pour nous abstention pour NR vote pour les autres délibérations adoptées pardonnez-moi oui c'est dans celle-là où j'avais posé une question à la commission mais j'ai pas eu de réponse non plus sur pourquoi il y avait des les offices HLM ont des subventions sur crédit existant là est-ce que il y a quelqu'un qui souhaite répondre sinon ça c'est vraiment je pense qu'on pourra vous répondre par écrit mais j'ai pas eu les réponses oui on vous écrivra monsieur Carignan oui c'est beaucoup plus important que ça que c'est actif 150 000 euros de subventions dans les subventions qui n'ont plus d'existence c'est très particulier très spécial il doit y avoir une raison et on aimerait la connaître madame Roche oui c'était juste pour dire que moi je m'abstonnais donc nous avons votre pour de NASA votre pour de GEC on peut pas avoir juste excusez-moi monsieur le maire parce que quand même c'est important c'est pas des petits montants on n'est pas 10 000 euros oui j'entends voilà et il n'y a pas que actif il y a 3 gros montants de mémoire c'est quand même important qu'avant le vote on puisse avoir des réponses parce qu'effectivement ça ne s'est pas plus forcément sur le vote là on n'est pas la réponse sous la main et je ne sais pas si on a où qui on a pour vous répondre donc malheureusement parce que c'est quand même vous voyez on nous fait voter des subventions versées aux associations sur crédit existant je crois que ça représente les deux tiers des subventions c'est quand même ça donc c'est pour ça que c'est pas rien j'entends mais là j'ai joué au 50-50 comme je n'ai pas la réponse moi-même si vous voulez on a quelqu'un qui sait ça peut être éventuellement Vincent Fristot ou Christine Garnier qui ont pu toucher à ces domaines dans le mandat précédent ou bien monsieur Juven si l'information lui a été transmise il n'y en a pas un T3 qui lève la main je vais voilà donc là ça va être un aspect technique sur lequel on attend encore une réponse alors attendez juste parce que je m'excuse mais c'est quand même pas rien ça veut dire qu'on ne peut pas on morcelle et on enlève cette partie-là des subventions des associations parce que c'est quand même des gros trucs qu'on verse des subventions aux petites associations et qui sont des tout petits montants à côté ok mais quand même ces trois morceaux sont quand même des très gros morceaux c'est quand même étonnant que les subventions qu'on va verser que personne ne sache apporter une réponse oui merci oui mais parfois il y a des chemins un petit peu techniques qui dépassent le système et donc là la réponse qui vient d'être de mettre faite par les services c'est que ces subventions arrivent dans le cadre du projet Citizen donc en fait c'est des financements européens qui viennent sur des projets et sur lesquels la ville fait en fait pour une part boîte aux tirelires sur ces projets c'est elle qui touche le financement et elle redistribue aux différents partenaires du projet d'accord alors suggestion est-ce que techniquement pour une prochaine fois on ne peut pas dissocier les délibérations que ce soit plus simple et plus visible peut-être je ferai la remarque pour voir ce qui est possible de faire excusez-nous pour cette réponse qui a duré donc du coup je mets aux voix monsieur Neuve-le-Court pour Nasa pour madame Breton pour monsieur Benredjem pour madame Chalas pour NR abstention abstention madame Roche abstention abstention et monsieur Pinel abstention abstention donc délibération adoptée je vous remercie la 68 création de la commission de contrôle des établissements publics des entreprises publiques locales et des délégataires de services publics et des interventions je le mets aux voix monsieur Neuve-le-Court pour madame Breton pour monsieur Benredjem pour madame Chalas pour NR pour madame Roche pour et monsieur Pinel pour CDCC pour délibération adoptée à l'unanimité délibération 69 il s'agit des différentes conventions d'occupation et domaines publics pour différentes annulations évidemment liées au palais des sports même vote oui non oui donc délibération adoptée à l'unanimité les frais de mission il n'y a pas de l'amendement d'études d'accord monsieur Neuve-le-Court non monsieur Carillon vous avez la parole oui donc nous votons contre cette délibération parce qu'une refusion de financer au déplacement le candidat à la présidentielle car c'est typiquement vraiment ce qu'on voit une interagence en presse etc pendant deux jours à Paris c'est pas tellement le coup car c'est pas le sujet c'est le fait que on s'accueille à une autre action on voit totalement désorganisé parce qu'il n'y a plus des coups on voit bien dans les délibérations c'est un peu du n'importe quoi dans les décisions et donc il faut mettre fin à cette à cette ambiguïté et donc vos déplacements à Paris on mettrai les déplacements de pion à Paris à pénalise les grenoblois deux fois par le modeste financement que ça demande et par le fait que vous n'êtes pas à Grenoble et donc vous ne pouvez pas diriger la ville Cette partie là venant de quelqu'un qui a cumulé à ce point quand vous avez cumulé je vous rappelle que je suis le premier maire à temps plein depuis 1971 que tous les autres depuis 1971 ont cumulé avec d'autres fonctions des fonctions de parlementaire des fonctions de ministre des fonctions de parlementaire européen de président du conseil départemental etc donc j'assume effectivement d'être le premier maire à temps plein depuis maintenant presque 50 ans et je vous le redis mes déplacements à Paris sont toujours justifiés pour des affaires municipales et il est normal que je m'exprime d'ailleurs dans la presse pour des affaires municipales même si je pense que les déplacements sont toujours mixés donc il y a des réunions en marge ou bien avec des ministres ou bien des interventions sur des colloques où je suis invité en tant que maire ou bien des réunions de France urbaine et donc j'ai dû faire je pense 4 ou 5 déplacements depuis l'été ce qui est d'abord limité par rapport à mes collègues je peux vous le dire et qui ensuite comme vous l'avez souligné vous-même effectivement représente un coup modique puisque même quand je suis à Paris non seulement je ne mange pas dans les grands restaurants mais autant que faire se peut j'essaye d'éviter les hôtels pour les nuits et donc de dormir gratuitement pour la ville de Grenoble je mets aux voix cette délibération monsieur Noblecourt oui sans lien avec l'échange qui vient d'intervenir mais abstention pour nous oui madame Breton pour monsieur Benredjeb pour madame Roche je m'abstiens monsieur Pinel nous sommes contre contre et j'ai perdu madame Chalas que je vais remonter là-haut madame Chalas pour NR je ne suis jamais bien loin abstention abstention oui vous devez être connecté avec deux appareils peut-être il faudrait couper le merci délibération adoptée mais il l'est attendez je vais ouvrir le micro parce qu'en fait on vous entend rire c'est joyeux c'est l'heure délibération 71 transformation de poste monsieur Noblecourt pour 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 madame Breton pour 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 monsieur Benredjeb pour madame Roche pour madame monsieur Pinel pour OSCDCC abstention et madame Chalas pour NR pour merci délibération adoptée la 72 la désignation pour la CAO alors attendez la GADAC là il nous faut une désignation nominative qui a-t-on comme candidat dans cette délibération elle est déjà indiquée dans la délibération vous pourrez le parafeur s'il vous plaît merci beaucoup voilà donc là on va arriver nous sommes sur la délibération 72 donc là il faut désigner un titulaire et suppléant c'est un donc c'est monsieur Fristot comme titulaire et madame Garnier comme suppléante est-ce qu'il y a d'autres candidats non monsieur Pinel il n'y a pas d'autres candidats non donc à ce moment là nous pouvons je peux vous faire voter je pense à main levée si vous en êtes d'accord pour les désignations et ensuite je ferai voter la délibération donc pour ce binôme entre monsieur Fristot comme titulaire et madame Garnier comme suppléant ou monsieur Doublecourt oui ok ok madame Breton pour GEC pour pour monsieur Belgeb oui pour madame Roche pour monsieur Pinel pour SDCC nous sommes pour et madame Chalas pour NR pour les désignations sont ainsi faites je me mets au cours la délibération ainsi avec les désignations ainsi faites de vote adopté nous passons maintenant à la délibération 73 là il y a beaucoup de désignations ici je vais couper le micro alors pour la MJC à l'Aubroge désignation de monsieur ou Ouazizi comme suppléant et donc ce qui nous fait donc maintenant les modifications à la fois au conseil d'administration et à l'assemblée générale avec monsieur Ouazizi comme suppléant est-ce qu'il y a d'autres candidats non donc je peux le mettre aux voix à main levée vous en êtes d'accord oui d'accord donc monsieur Noblecourt ok ah oui breton pour monsieur Ben Redjeb pour madame Roche oui pour madame monsieur Pinel pour en fait pour Lucie il s'agit comme suppléant comme candidat nous avons Nicolas Perron-Bérèse est-ce qu'il y a d'autres candidats non donc je fais de même je vous soumets vote à main levée monsieur Noblecourt pour NASA oui oui madame breton pour GEC monsieur Ben Redjeb pour madame Roche pour monsieur Pinel pour OECDCC abstention et madame Chalast pour 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 la MJC mutualité il s'agit de désigner un titulaire nous avons la candidature pour le CA et pour l'Assemblée Générale nous proposons Laura Fister est-ce qu'il y a d'autres candidats non donc je propose de mettre aux voix à main levée également monsieur Noblecourt pour NASA une vote madame breton pour GEC monsieur Ben Redjeb pardon je voulais couper le micro monsieur Ben Redjeb non pour pour madame Roche pour pour l'accent abstention et madame Chalast pour Ener même vote pour merci pour pour manifestement il fallait que je fasse voter l'amendement qui changeait quoi le nombre de représentants dans certains vous voulez que je fasse voter l'amendement auparavant qui modifie le nombre de très bien je vais voter l'amendement qui modifie un certain nombre de désignations ça ne modifie pas les noms mais ça modifie un certain nombre de désignations c'est cela oui c'est donc c'est les remplacements que vous avez dans l'amendement qui ne comportent pas les noms mais qui comportent notamment les suppressions des paragraphes par exemple comme les jeunes le ver de ray l'école primaire visanée ou les ACL je vais voter cet amendement monsieur Noblecourt pour Nasa pour madame Breton pour GEC pour monsieur Benredjeb pour madame Roche pour madame monsieur Plinel pour le CDCC pour et madame Chalas pour merci à mon nom d'opter donc je reprends les désignations nous en sommes maintenant à Anatole France avec madame Agobian comme suppléante à l'Assemblée générale et au CA il y a-t-il d'autres candidats non donc je le mets aux voix un signe monsieur Noblecourt pour madame Breton pour monsieur Benredjeb pour madame Roche pour madame Pupinel abstention abstention et madame Chalas pour désignation effectuée pour Prémol en titulaire madame Bachère qui est notre secrétaire de séance ce soir monsieur Noblecourt s'il n'y a pas d'autres candidats non donc monsieur pour madame Breton pour monsieur Benredjeb pour madame Roche pour monsieur Pinel pour abstention et madame Chalas pour NR pardon pour pour merci les eau clairs c'est madame Agobian comme suppléante à la fois à l'Assemblée générale et au CA pas d'autres candidats non bonjour bonjour monsieur Noblecourt madame Breton pour monsieur Benredjeb pour madame Roche pour monsieur Pinel pour sdcc abstention madame Chalas pour pour on est calé peut-être sur les mêmes votes pour pouvoir continuer pour la maison de l'enfance Bachelard madame le général et au conseil d'administration pas d'autres candidats non et donc même vote vote sauf abstention de OSCDCC c'est ça donc la rampe Christine Garnier en tant que membre titulaire il n'y a pas d'autres candidats non je mets même vote pour désignation oui c'est bon donc l'amendement nous fait sauter les jeûnés visanés le verre de ray pour le lycée professionnel guillemere guillemere au conseil d'administration monsieur gillenamur pas d'autres candidats non donc on fait le même vote oui ok désignation faite pour l'adige il nous faut deux titulaires nous avons comme candidat madame breton et monsieur fléché pas d'autres candidats non même vote oui très bien désignation faite pour l'ODTI madame fougère comme titulaire pas d'autres candidats non même vote oui merci pour les ACL donc l'amendement à supprimer pour la conite l'association pour le conservatoire d'informatique et la télématique madame zenati comme titulaire pas d'autres candidats non même vote oui très bien pour la régie de quartier ville-neuf village olympique monsieur picolé pour le conseil d'administration et pour l'assemblée générale et donc ça nous fait maintenant comme représentant madame tant-tel monsieur picolé monsieur mac non délate et pour l'assemblée générale idem y a-t-il d'autres candidats en dépendant de monsieur le maire oui intervention de monsieur carignon normalement ah oui d'accord excusez-moi je ne mets pas au vote monsieur carignon vous avez la parole merci oui le premier maire à plein temps vous êtes le premier à vous 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 entend mal 97% vous prenez 97% des représentations est-ce qu'on entend oui et donc vous monopolisez la majorité municipale monopolise l'ensemble des postes de représentation cela n'a jamais été fait vous êtes très innovateur en matière de fermeture de démocratie municipale alors nous avons laissé passer les nominations que vous venez d'effectuer puisque c'était un ou deux sièges mais il y a deux représentations pour lesquelles nous sommes candidats c'est la Régie de quartier de Villeneuve et c'est la société d'économie de Grenoble je rappelle que c'est la règle que vous avez signé la charte anticorps dans laquelle vous avez déclaré que l'opposition serait représentée dans tous les grands organismes vous ne la respectez pas je répète et je rappelle que depuis qu'il existe proportionnelle ou pas proportionnelle dans le livre les oppositions sont représentées partout vous êtes le premier maire qui ferme totalement les organismes et donc qui empêche le contrôle et le véritable débat de tous sur les sujets je voudrais vraiment le dire parce que c'est le fond des choses et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats à cette époque nous présentons la nature de Nicolas pour la scène de la Régie de la Régie pour la scène Grenoble Habitat c'est vrai normal et j'espère que vous allez changer de position et ouvrir enfin à l'opposition municipale c'est à dire à un quart des grenoble qui ont voté pour nous la représentation de l'extérieur ce qui est règle de base de la démocratie que vous ne respectez pas merci donc on va passer à un vote du coup à un bulletin secret on va ouvrir des opérations de vote du fait de votre présence monsieur Carignan maire corrompu effectivement je suis le premier maire à me retrouver à devoir avoir au sein du conseil municipal un maire corrompu précédent et de fait la signature d'Anticor en 2014 mentionner cette spécificité grenobloise triste spécificité donc nous allons devoir ouvrir des opérations de vote une explication de vote concernant l'explication de vote un choix entre deux personnes donc il n'y a pas besoin de faire une explication de vote c'est un vote à un bulletin secret là sur des individus donc il n'y a pas d'explication de vote pour savoir pour qui on vote pour l'un ou pour l'autre donc prendre un petit peu de temps pour ouvrir le vote à un bulletin secret que tout le monde se connecte sur le système comme nous avons fait le test vendredi et cet après-midi excusez-moi monsieur le maire il y a un rideau noir en fait qui est tombé sur vous ce qui fait qu'on ne vous voit plus quand vous parlez c'est ah magique merci on ne vous entend plus par contre on ne vous entend pas vous avez ou le son ou l'image il faut choisir le son et l'image là je vais juste refermer ma caméra le temps le système de vote donc à bulletin secret comme il a été testé vendredi après-midi et cet après-midi il faut choisir par non le temps il faut choisir pour le temps C'est parti. Merci. 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 Il y a encore quelqu'un ? Oui, il y a encore quelqu'un, ne bougez pas, il n'y a pas de problème, on arrive au galop. Merci. Alors, du coup, notre prestataire va partager son écran. Oui, sauf qu'on ne verra pas les votes. C'est un vote à médecin secret, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, on va pouvoir démarrer le vote. Ah oui, mais je peux partager le vôtre ? Du vôtre ? Non, c'est bon. On va pouvoir le partager vous-même. Oui, c'est bon. S'il vous plaît, on démarre. Tenez-nous un poste, ça ira plus vite. Donc, je peux ouvrir le vote, s'il vous plaît. Donc, il y a... Voilà, vous voyez deux candidats, du coup... Et c'est parti, à voter. Excusez-moi, question. On vote pour le premier des quatre, c'est ça ? Et puis après, on votera pour le deuxième. Oui, nous votons pour le nouveau membre titulaire de la régie de Cartier. Il n'y en a qu'un qui a démissionné. Donc, il n'y a qu'une place. Donc là, c'est entre vous et M. Picollet. On a les quatre tirés de vide. Ben oui, parce que les trois autres étaient déjà présents. Mme Pantel, M. Bach et Mme Délat étaient déjà candidats. Donc là, on remplace. Et donc, c'est M. Picollet ou vous. Merci. Ça y est, j'ai voté. Donc là, vous pouvez faire un partage écran ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, vous pouvez voter pour M. Picollet ou pour M. Pinel. Vous avez les boutons, donc là. Et nous avons 50 votants. Je vous laisse encore une minute. Ça ne bouge plus. Peut-être est-il possible de nous dire quels sont les sept qui n'ont pas voté ? Parce qu'il y a peut-être... Est-ce que ça a bien fonctionné, peut-être ? Euh... Vous les voyez, les sept qui n'ont pas voté ? Ils n'ont pas voté, mais je ne peux pas regarder le contenu de la droite. Oui, oui. Pardon, Mme Béranger. Mme Béranger n'a pas voté. Bous-et-Goub. Assène Bous-et-Goub non plus. C'est parti. Cap de Pont. Ah non, Carignan. Ah, M. Carignan. Donc là, vous perdez deux voix quand même, M. Pinel. Ni Mme Béranger, ni M. Carignan n'ont voté. Chastanier. Mangaburu. Picolé. Picolé, qui ne vote pas pour lui. Essix. Essix. Alors, nous avons deux mains levées, donc il doit y avoir des petits soucis techniques. Nathalie Béranger, vous avez la parole. Vous m'entendez là, M. le maire ? Oui, je vous entends. Je viens de voter, c'est marqué à voter. C'est bon, 52, on est monté, effectivement. Ok. Ça marche, merci. Picolé. Picolé. Picolé, j'imagine. Hein ? Picolé n'a pas encore voté. Picolé n'a pas encore voté. Picolé n'a pas encore voté. Lionel ? Oui, ça bloque. Ça bloque. Je peux voter pour, mais l'écran est figé. Vous rechargez votre page. Je suis en train de le faire, j'essaye. Merci. Ça marchera peut-être. Bon, après, d'un côté, ça ne va pas changer normalement dramatiquement. Non, mais c'était juste pour dire que j'essaye de voter pour, mais ça va. Oui, oui. Ça serait pas mal que vous puissiez voter pour vous. Toujours sympathique. Ça n'arrive pas souvent. Ça passerait bien, mais je n'y arrive pas, j'en suis désolé. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Donc là, il nous manque maintenant. Monsieur Picolé, Monsieur Bouzégoube. Monsieur Carignan n'a toujours pas voté ? Si, il a voté. Donc là, c'est bon. Je pense que Nicolas, vous avez fait le plein de voix. Donc, on va pouvoir clore le vote. Je clôt. Allons-y. Merci. Et donc, à l'issue d'un suspense terrible, Monsieur Pinel a obtenu six voix. Monsieur Picolé, 42. Merci. Donc là, le vote est fait. Nous passons maintenant à la commission de suivi de l'initiative citoyenne, où c'est Madame Bachère. Y a-t-il d'autres candidats ? Monsieur Pinel, vous avez la parole. Oui, j'avais posé la question en commission et en conférence des présidents, me semble-t-il aussi. Et j'attendais une réponse. Nous attendions une réponse sur, vous savez, le vote proportionnel. Est-ce qu'on devait refaire le vote suite au fait que Madame Roche ne soit plus dans le groupe ou pas ? Et on devait avoir une réponse juridique ? Qu'en est-il ? Oui, comme elle n'a pas démissionné, en fait, il n'y a rien qui a bougé. Donc, les votes qui ont été effectués sont toujours valides. J'en profite pour dire que je ne veux pas démissionner. Est-ce que ce n'était pas la réponse que vous m'aviez donnée l'autre jour, ça ? Si, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un nouveau vote, il faut que la personne qui détient le mandat démissionne. D'accord, même si ça a été voté par le groupe et au nom du groupe, d'accord. Ce n'était pas les éléments, en tout cas, ce n'était pas la réponse. Oui, effectivement, vous devez une réponse. Merci. Donc là, nous sommes sur Madame Bachère. Il y a d'autres candidats ? Non ? Donc, je la mets aux voix. à main levée, vous êtes OK ? Excusez-moi, ce n'est pas un vote proportionnel, ça, normalement ? Non, parce que là, c'est une seule démission. Oui, mais normalement, ce n'est pas le suivant de liste qui était sur votre liste ? Ça ne devait pas être... C'est un vote ? C'était un vote ? C'était... C'était pas un... Ah oui, d'accord, c'est peut-être d'ailleurs même... C'est même pas un vote, c'est juste une montée de liste. Exactement. Non, non, attendez. Je... De sous-vente. C'est effectivement une montée de liste, ce n'est pas un vote pour Madame Bachère. Pour l'Agexa, par contre, là, c'est deux membres de l'opposition qui sont attendus. Un, pour le collège consultatif du conseil d'administration, un titulaire et une suppléant. Je ne sais pas si nous avons reçu... Marie-Laure, est-ce qu'on a reçu des candidatures ? Non ? Oui, donc... Ça n'a pas été demandé, hein ? Non, ça n'a pas été demandé. Non, ça n'a pas été demandé. Oui, c'est une bonne idée la prochaine fois. Si vous n'avez personne à proposer, on le fait effectivement, on peut le faire la prochaine fois. Moi, j'aimerais... Oui, mais attendez. S'il y a plus de plus qu'un, il faudra qu'on vote effectivement la prochaine fois pour l'Agexa, puisque vous allez être trop nombreux des différentes oppositions et des conseillers indépendants à vouloir y être. Donc, je vous propose de repousser cette désignation au conseil municipal suivant. Donc ça, ça sera une chance de trouver un consensus et s'il n'y a pas de consensus, nous irons aux voies. C'était dans la liasse des délibérations, ça n'a effectivement pas été demandé explicitement. Enfin, Grenoble Habitat, désignation au sein du conseil d'administration. Donc, les membres proposés par la majorité sont Mme Crieff et Mme Peters. Et nous avons une intervention de M. Carignan. Oui, on va dire que comme... Merci. Donc, vous avez pris 97% des postes qui n'ont pas de rapport avec ma condamnation. Je vous rappelle que toutes les oppositions sont dans le même cas. Cette décision que vous avez prise de fermer la ville et de la réserver à votre seule majorité est une décision politique qui résulte d'un sectarisme qui n'a jamais été vécu dans la ville de Grenoble et que vous incarnez. Voilà, c'est un fait. La condamnation n'a rien à voir là-dedans. Vous aviez signé la charte anticorps en 2014. Vous ne l'avez pas respectée entre 2014 et 2020 alors que je n'étais pas au conseil municipal. Vous ne la respectez pas après le conseil municipal de 2020. Donc, vous êtes dans le mensonge absolu à l'égard d'engagement que vous avez pris vis-à-vis de la démocratie locale. La démocratie locale implique que les 25% de Grenoble qui ont voté pour la liste d'opposition puissent être représentées dans les organismes par un certain nombre d'élus. En l'occurrence, nous présentons Nathalie Béranger qui siégeait précédemment dans le conseil d'Actis. Donc, nous présentons une conseillère municipale d'opposition qui a toute légitimité pour nous représenter. Vous n'avez d'ailleurs aucune autorité pour déterminer la légitimité des conseillers d'opposition. Ce sont les grenoblois qui décident de qui doit les représenter dans la majorité ou dans l'opposition. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous présentons Nathalie Béranger pour bien souligner auprès des grenoblois que cette politique-là, c'est la vôtre. C'est une politique extrémiste que vous conduisez avec votre majorité qui a décidé la fermeture. Et je pense que cette fermeture ne vous rend pas service au grenoblois parce que dans tous les débats qu'on a eu au conseil municipal sur les sociétés d'économie mixte, sur les décisions que vous prenez, ces débats, ils seraient menés avec beaucoup plus, à mon avis, d'intelligence et d'opportunité à l'intérieur des organismes qu'au sein du conseil municipal. Votre fermeture, votre verrouillage nuisent à la démocratie, mais nuisent aussi aux décisions que nous avons à prendre collectivement. Donc, pour la société d'économie mixte Grenoble Habitat, nous présentons Nathalie Béranger. Entendu. Donc, je répète les mêmes arguments que la charte anticorps que nous avons signée en 2014. Nous l'avons signée en mentionnant spécifiquement que votre présence, votre simple présence sur la liste à l'époque de M. Chamussi faisait que nous ne respecterions pas cette partie parce qu'effectivement, nous ne voulons pas voir le maire corrompu revenir aux affaires. Donc, je peux ouvrir le vote. Donc, il y aura... Attendez. OK. Donc, nous allons préparer le vote pour Grenoble Habitat avec Sandra Krief, Isabelle Peters et Nathalie Béranger. ... 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 C'est bon, je vous ai remis en présentateur. Vous pouvez partager votre écran. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon. Donc, vous voyez donc les votes, vous pouvez... On va démarrer les opérations de vote. Vous pouvez voter pour le ticket Krief Peters ou voter pour Béranger pour évidemment vous abstenir et voter blanc. Et j'ouvre les opérations de vote. ... 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 Merci. Donc les votes sont en cours, vous pouvez voter. Merci. 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 Et notre prestataire pourra à nouveau partager son écran, donc le vote est ouvert, vous pouvez voter et si vous pouvez partager votre écran, voilà c'est bon c'est parti. allez 37 38 allez je donne encore une petite minute à ceux qui ont quitté leur ordinateur l'espace d'un instant vous pouvez nous dire au moins peut-être si d'accord donc là il manque en dehors de quelques-uns chez nous madame spiny qui n'a pas voté et monsieur six mais je crois qu'il a déjà pas voté tout à l'heure quand il n'a pas de son groupe donc bon nathalie beranger 50 on a gagné encore une voix on va clore l'opération de vote maintenant c'est bon tout monde a voté ceux qui voulaient voter voter je clôt looks cette voix pour madame beranger 40 pour madame kiev et madame peters qui sont donc élus au conseil d'administration de grenoble habitat je vous remercie alors pendant ce temps on m'a indiqué qu'en fait pour l'ajexa dans la délibération qui vous avez été transmise il y avait effectivement ces nominations à faire et que en fait ils ont besoin des représentants de la ville pour tenir un conseil d'administration ils ne peuvent pas attendre le prochain conseil qui se tient le 14 novembre ce qui veut dire que nous devons voter pour un titulaire et un suppléant pour le collège consultatif au conseil d'administration donc on va prendre les on les candidats donc pour nasa vous avez été transmis à scène vous égoube comme comme titulaire et c'est cil je me trompe toujours mais maintenant je me suis trompé je me trompe à chaque fois c'est la tième peau comme suppléante est ce qu'il ya d'autres candidats alors attendez hop madame roche d'ouvre le micro oui oui moi je suis candidate oui d'accord donc madame roche comme candidat de comme titulaire et puis monsieur pinel si vous donc j'ai moins de se coordonner parce que c'est pas simple mais donc oui je vous confirme je suis candidat question c'est quoi c'est un vote à la proportionnelle c'est comment ça se passe non non c'est pas la proportionnelle c'est 15 candidats donc c'est ceux qui auront le plus de voix d'accord et pourquoi tout à l'heure vous aviez parlé de candidats réservés à l'opposition alors peut-être que j'ai mal compris parce que nous on a on a dans les statuts de l'ajac ça là on fait les nominations telles que il ya dans les dans les statuts on a déjà nous en des représentants et dans les statuts il est dit que ça doit être donc ça c'est forcément des postes réservés aux oppositions c'est ça oui d'accord ok c'est là où c'est compliqué à distance parce qu'effectivement on peut pas se coordonner entre nous et entre positions est ce que je regarde les autres oppositions est ce que on souhaite faire une petite suspension de séance le temps de se coordonner ou pas forcément je suis bien sûr non non bon d'accord ok si vous le souhaitez moi il n'y a pas de problème non mais je vois pas trop comment ça va résoudre le problème puisque là il n'y a qu'un poste donc je suis candidat d'accord donc nous avons comme candidat monsieur pinel comme titulaire vous mettez un suppléant également va faire un binôme on va mettre un suppléant oui oui on va mettre alors attendez toc 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 on va mettre dominique spigny dominique spigny comme suppléante d'accord nous avons ensuite donc madame roche qui présente qui se présente en titulaire et nous avons ensuite un binôme à c'est une pouce et goug et c'est si le c'est un tempo c'est bon donc on prépare le vote deux petites minutes monsieur le maire s'il vous plaît j'ai une question oui oui pardon je vous en prie je voudrais juste savoir si olivier six est encore là ou si j'ai un pouvoir s'il vous plaît pour lui si vous a donné son pouvoir vous l'avez il est toujours connecté mais je le il est toujours connecté mais par contre ça fait les deux dernières fois je pense qu'il n'a pas voté je vais le mettre en présentateur pour voir s'il arrive monsieur six sa caméra est coupée je sais pas si son micro est ouvert et par contre donc il n'est plus là mais par contre on n'avait pas de pouvoir pour lui je n'ai pas 30 minutes je vois pardon Euh... ... ... ... ... ... ... Ok, donc je déclare le vote ouvert. On ne va avoir que 5 voix. Finalement, il va en avoir 6. Putain, chier. Sous-titrage ST' 501 Allez, 52 sur 57. Je pense qu'on a 53 même. On a augmenté notre participation par rapport à tout à l'heure. C'est bon, plus personne n'a de vérité de vote. Allons-y, je clôt le vote. Et donc, le duo Asseine Bouzé Goup comme titulaire et Cécile Sénat-Yempo comme suppléante est élue avec 41 suffrages. M. Pinel et Mme Spini comme suppléante 6 suffrages et Mme Roche 2 suffrages. Donc, la désignation est ainsi faite. Merci. Donc, ça clôt les désignations que nous avions à faire. Merci à notre service informatique et à notre prestataire d'avoir mis ça en place juste à temps pour ce conseil. Et avec ces désignations ainsi faites, l'amendement que nous avons voté. Je mets donc la délibération numéro 73 au voie. M. Noblecourt pour Nasa. Vous votez la délibération 73, Olivier ? Ah, il ne bouge plus. Zut. On vient de le perdre. Nous venons de perdre Olivier Noblecourt. Bon, on va enchaîner. Mme Breton, qui détient elle toute seule au nom de GEC. Pour. Pour. Merci. M. Benredjeb. Pour. Merci. Mme Roche. Pour. Merci. M. Pinel pour SCDCC. Abstention. Mme Chalas pour Ener. Pour. Pour. Et alors, je vais voir si j'ai récupéré Olivier Noblecourt, le voilà. Oui, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Pas de problème. Donc, c'est bon. Oui. Donc, délibération adoptée. 73. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la 74. Elle porte sur les attributions des moyens des groupes d'élus. Il y a un amendement lié aux nouvelles compositions des groupes. Y a-t-il des interventions ? Non. Je mets au voie l'amendement. Mme Breton pour GEC. Pour. M. Benredjeb. Pour. Merci. Mme Roche. Pour. M. Pinel pour SCDCC. Pour. Mme Chalas pour NR. Pour. Et M. Noblecourt pour NASA. Pour. Pour. L'amendement est donc adoptée. La délibération, même vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, la 75 porte sur les indemnités des élus. Avec là aussi les modifications. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non. Donc, je mets au voie. Même vote. M. Pinel, allez-y. Vous avez la parole. Oui. Et excusez-moi que je comprenne bien la modification. En fait, elle est liée aux nouvelles non-inscrits. C'est ça, probablement ? Donc, du coup, il me semblait que M. Benredjeb était conseiller municipal délégué à, je ne sais plus quelles étaient les responsabilités qui lui avaient été attribuées. Les chantiers ouverts au public. Pardon ? Les chantiers ouverts au public. D'accord. Qui, du coup, a repris cette mission-là ? Ce stade, je n'ai pas fait d'arrêté pour réaffecter cette délégation, mais ça va arriver. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, les chantiers ouverts au public sont ouverts. C'est ça. Enfin, sans, pardon. OK. Exactement. Ils ont été affectés dans la phase intérimaire, démocratie locale. D'autres interventions ? Oui, je vois M. Carignan. M. Carignan, oui, vous avez la parole. Non, non, pas du tout. Non, pas de problème. Rien à ajouter. On vous entend plus. On vous entend pas. On vous entend pas. D'accord. Je pensais que vous faisiez des grands signes pour dire qu'on avait fini, mais en fait, pas du tout. Merci, Mme Roche. Donc, je disais, cette délibération, 1975, est-ce que vous faites le même vote que la précédente ? Vous avez tous voté oui pour les moyens des groupes. Oui, également. Merci. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité et cela clôt l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je voudrais toutes et tous vous remercier vraiment d'abord d'avoir accepté vendredi, à la suite de l'intervention du président de la République et du Premier ministre de mercredi et jeudi, d'avoir accepté vendredi matin, le passage en visio. C'est important pour nos concitoyens de sentir que les élus s'appliquent à eux-mêmes les consignes sanitaires qui ont été données et choisies par le gouvernement. Je voudrais vous remercier aussi pour votre attention et votre participation et pour le bon déroulé du conseil municipal. 23h36, c'est un peu long, mais regardez 75 délibérations que nous avions et la première fois que nous votons autant de délibérations à distance. Je crois que nous pouvons vous féliciter aussi des moyens techniques qui ont été mis à notre disposition, même si on a eu deux petites ruptures en début de conseil. Merci également aux équipes de la DSI, Service commun, Ville et métro, et puis à notre prestataire qui a permis ce vote à distance, qui est fort utile. Nous avons commencé ce conseil par un milieu de silence lié aux attentats islamistes de Confluence-Saint-Honorin et de Nice. Nous allons terminer ce conseil en ayant une pensée également pour la prise d'otages qui est en cours en ce moment à Vienne, qui marque cette période de trouble que nous vivons, dans laquelle nous devons, nous aussi élus, tenir sur nos textes fondamentaux et ne pas tomber dans le piège que nous tendent les terroristes. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à très vite, encore à distance, mais toujours pour faire vivre cette démocratie locale et faire vivre également les valeurs de la République française et les valeurs un peu partout qui nous animent, puisque nous sommes bien conscients tous qu'il n'y a pas que la France qui est attaquée dans ce mécanisme infernal. Bonne soirée à toutes et à tous. – Sous-titrage FR 2021